J'espère que vous allez bien, on vient de prendre des petits strepsils, juste ouais c'est ce qu'on est en train de manger l'actualement, parce que forcément on a un petit peu crise hier, on a un peu fêté ça avec eux, les ultras aussi à la fin du match, on est très heureux de vous retrouver, on est qualifiés. Moi j'ai mon strepsi, nous sommes les gentlemen, et nous allons gagner, allez M8, c'est trop des fous, allez M8, il faut garder la voie là déjà, c'est chaud, oh là là là, ils commencent déjà, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de strepsi, je sais pas c'est quoi le cheat code, ils ont commencé à deux heures déjà, bonjour Paris, je sais pas si on nous voit déjà, parce que là du coup, il y a une partie, mais je sais pas s'ils sont encore tout près, je sais pas, j'avoue que j'ai pas de, si vous avez des telles par rapport à ça, je crois que j'ai reçu des mentions, mais si jamais vous y êtes, les gars, bonjour, bonjour aussi à ceux qui sont la viewing party de Paris, de Paris, je commence à bégayer, c'est terrible, du coup ça devrait commencer le show dans pas longtemps, BASE ! Oh là là, ils vont choquer les gens, parce que là, la salle par rapport aux autres jours, elle est bondée les gars. Mais ils sont plus que d'habits, ouah j'avoue c'est plein ! Ouais là c'est plein, du coup, là là ils vont choquer pas mal de gens en plus. Mais je crois qu'il y a des mecs qui sont arrivés aujourd'hui exprès. Ouais ouais, il y en a qui sont arrivés aujourd'hui, il y a des français qui sont arrivés aujourd'hui. Il y en a qui sont rajoutés carrément. Ah ouais ? Il y a même des français en plus ? Ouais ouais ! Ah ouais ! Bah j'ai vu, il y a des nouveaux Solari, par exemple là dans le groupe, là j'ai vu, il y en a maintenant, il y a pas mal d'autres maillots autres que GentleMate en plus, et ça fait plaisir de voir qu'il y en a certains qui ont fait des placements, peut-être aussi c'est la famille, peut-être que c'est un peu tout ça, mais là on va quand même vivre un grand moment, c'est quand même une finale d'une World Cup Lite, il n'y en a pas eu depuis 4 ans sur Fortnite, il n'y a jamais eu d'événement de cette ampleur-là depuis 4 ans les gars, et du coup là on y est, on est en direct de Copenhague toujours, et puis on espère vibrer, là juste avant on a vu un petit stream qui s'est passé, je crois que Savage et son duo ont roulé sur Touloubi. Ils sont très très chauds. Bon après c'est les streams où genre au bout de la 3ème zone, la game elle est finie, il n'y a pas de stand-seurs, ils se courent dessus, tout le monde se court dessus, tu ramasses deux armes et c'est H1Z1, c'est genre tu rushes tout le monde. Oh là là, il y a d'autres ultras, c'est quoi, c'est les Brésiliens ? C'est les Brésiliens. Ah ouais ? Attends mais faut que je regarde, il y a combien de nationalités du coup en finale ? Attends mais surtout, pourquoi eux ils ont le droit d'être en haut et nous on a été banned, en fait nous en face de notre desk de base, il devait y avoir nos... Parce que là c'est privé, c'est réservé ici. Là c'est un de nos joueurs. Tu sais que là les gens auraient été choqués, tous les casters là, si nos ultras avaient été en face de nous, ils auraient été choqués. Mais tranquille. Mais du coup, à ce qui paraît là, c'est les ultra vip là qui sont en face de nous, donc là... C'est ça, c'est les joueurs, famille des joueurs, etc. Regardez s'ils ont des Brésiliens, parce que peut-être qu'ils crient, il n'y a pas de Brésiliens dans la finale. Mais si, regarde, c'est pas ça. Mais je regarde, je regarde. Ah, Nutty et Gabzera. Mais je vais regarder, je vais regarder, à mon avis j'ai la liste là. C'est quand le début, je sais pas, nous on voit un compteur les gars, je vais évituer ce qu'on voit, est-ce qu'il y a une feed des Worms actuellement, il n'y a pas de feed des Worms là ? AXADAZ et STRIKER. Euh, je sais pas. Est-ce qu'il y a un stream officiel les gars qui est lancé sur Fortnite ? Ah si, il y a trois Brésiliens là encore. KITOS et FPAZIN. Je sais pas, parce que moi, il y a... Starting soon dans 5 minutes 27. Mais je sais pas, c'est pas le début des games, je pense dans 5 minutes les gars, c'est le début du show. Il y a au moins trois duos, Brésiliens. Et je pense que la première game sera dans une heure. Ils étaient combien les Brésiliens avant de venir ici ? Je sais pas, je vais te dire. Franchement, c'est une réussite, il y a au moins trois duos Brésiliens là qualifiés. Pas mal, hein ? Euh, j'ai pas... Qui c'est qui aurait pu mettre la liste sur... Qu'est-ce que tu vas nous faire ? Tu vas nous faire un studio ? Ah si, attends. Il y a... Il y a un stream officiel en même temps les gars ou pas ? Non, il n'y a pas de live encore à ce qui paraît. De live comme dans 5 minutes. Ah, j'ai des stats intéressantes. Sur 26 duos Européens qui étaient qualifiés, il y en a 23 qui sont en grande finale. Quoi ? C'est énorme. On a 88% des Européens qui sont passés en grande finale. Sur 26 duos Européens, il y en a 23 en finale. Ah ouais ? Combien, là, les Américains ? Euh... Il y en a 18 sur 23. L'Asie, ils sont 4 sur 8. Le Brésil, ils sont 3 sur 8. Et l'Océanie, ils sont 1 sur 5. Ah ouais ? Après, l'Océanie, ils ont un duo qui a été ban. Les seuls duo océanien qui s'est qualifié, c'est les mecs qui sont en face de nous. C'est ceux qui nous ont farm à Pioche ? Non, ça c'est les Asiatiques. Ah ok. Mais c'est les mecs qui spawnent au nord de Chatread. Oui, c'est les japonais qui ont fait ça. Ok, ok. On commence déjà à être hype les gars. En tout cas, en français, les français 2 sur 2. Les français actuellement 2 sur 2. C'est big. On a eu peur hier pour Clément quand même et Kaizen. Ouais. Top 23 c'est pas si loin. Mais au final... Ouais mais tu sais qu'en plus, ils sont mort au spawn. Donc en fait, tu vois leur classement en direct sur la dernière game. Tu les marquer 16 et tu es en mode bon, c'est bon, c'est large. Et puis la game continue. Et ils ont une game crash aussi. 18, 19, 20, 20, 20, 20. Ils ont une game crash. Ils ont une game crash en plus. J'ai eu la confirmation, il a vraiment crash 100%. Oui mais c'est une de leur game où ils ont fait plus de points. Oui, il a carri. Heureusement. Heureusement. Oui, totalement. Mais c'est comme nous les gars. Un premier game, il ne fait pas 40 points. On n'est pas qualifié. Ouais mais nous, c'était pas un crash. Oui, non, bien sûr. Oui, 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 d'accord. Ok, si vous parlez dans ce sens-là. Mais dans le sens où le crash, il a joué du coup d'une certaine manière. Peut-être qu'ils n'auraient pas joué à deux. Et c'est une game où, il me semble, il a fait beaucoup de points. Ouais, clairement. Il a clash de fou. Un crack, clairement. Les gars, vous savez pourquoi ce coup ? Là, je suis en train de regarder les duos qui sont dans la finale. Je trouve ça effrayant. Vous savez pourquoi ? On est l'un des rares duos à porter le même tag. Non, ce que je trouve effrayant, c'est qu'il y a beaucoup trop de noms que je connais. Oui, alors que pourtant, tu... C'est pas le jeu que tu connais le plus. Attends, mais c'est vrai, je crois qu'on est... Ouais, on est le seul duo de la même squad, non ? Vas-y, regarde un peu. On est le seul duo de la même squad. Ouais, il y a un compteur pour l'instant, les gars. Il y a un compteur, donc on est en train d'attendre que ça commence. Ah ouais. XR, Monaco, Elite. Falcon, Monaco, Guild. On est le seul duo à avoir deux joueurs genre vraiment ensemble. Non, j'en ai vu un autre, je crois, mais il y en a peu. Alex et Warfy. Ah ouais. Bah souvent, les gars, c'est une communauté quand même... Fortnite, c'est quand même très jeune et souvent, quand ça marche pas, tu splits et tu vas avec un autre joueur souvent qui est dans une autre structure. Il y en a d'autres. Et au final, il y a très peu, finalement, de duos dans la même structure. Et nous, c'est cool. On a recruté simplement deux joueurs Fortnite et ils ont réussi à faire l'impossible à se qualifier à la World Cup. Et aujourd'hui, potentiellement, ils vont créer l'histoire, les gars. J'arrivais pas à dormir cette nuit. J'arrivais pas à dormir. J'arrivais pas à dormir. Il y a l'histoire, on va voir. On va voir. Ah, bordel. Eh, j'ai hâte de l'intro, là, par contre. Ouais, moi aussi, les gars. Plus que deux minutes, il y a l'intro. Mais je sais pas si ça va être l'intro direct. Je pense que c'est le début du show, etc. Ouais, je pense que c'est début du show. Ensuite, on va devoir attendre pour le début des games. Et je pense que là, ça va prendre un peu plus longtemps. Après, par contre, aujourd'hui, attention, parce qu'il y a des games en plus. Il y en a six, aujourd'hui. Il y a six games. Ouais, les gars, on va se régaler. Je sais pas s'ils vont pas enchaîner plus vite que d'habitude, du coup. Non, il y a un truc au milieu. Oui, il y a un truc au milieu aussi. Attends, mais le show va finir à... Ça va finir tard. À une heure du mat', hein. Non mais là, on va se régaler, les gars. Parce qu'en temps normal, on finit à quelle heure, 22h ? Parce que nous, on sait un peu. Non, en temps normal, on finit à 20h. Fais pas du décoff. En temps normal, on finit à 20h30. C'est marqué ici. Là, depuis le début, on a fini à 20h, 20h, 20h30. Ah ouais, bah pourtant, j'ai l'impression que... Je sais pas. Attends, attends. Faut juste regarder là. On est chaud. Non, parce que le début de la game 1, c'est 17h. Non, non, les gars. Si vous voulez vraiment voir le début de la game, les gars. Si vous voulez pas voir un peu le show que nous ont pondu Fortnite et que vous êtes vraiment là pour les games, vous êtes là pour la bagarre. C'est dans une heure, les gars. Voilà, je vous préviens d'avance. Comme ça, je vous prends pas en traite. Ça commencera dans une heure. Et sinon, là, c'est plus le show qu'on va vivre. On va voir un peu ce qui se passe. On va parler un peu avec vous. On vous remettra aussi un peu les règles au bout d'un moment. Peut-être qu'on pourra se connecter un moment aussi au Duplex qui est à... Maybe we're gonna connect to the Catholics. Non, putain, tu casses les couilles. Non, c'est parce qu'il y a des anglais. J'en sais rien. Il y a tellement de monde. Peut-être qu'on se connectera un moment au Duplex justement à Paris. Voir un peu s'il y a des gens. En tout cas, de ce que j'ai compris, c'est parti pareil hier. Le site à crash en 5 minutes, c'était complet aussi. Vous êtes là, les gars ! Clairement, les gars, vous êtes là. Ils sont à 50 minutes. Ils ont 20 minutes à lancer le live. Ah oui, c'est vrai que même sur le live, putain, vous êtes déjà là. C'est fou. Non, clairement, les gars, merci pour tout votre soutien. C'est grâce à vous qu'on peut continuer de... TikTok. T'as TikTok un peu tôt ou pas ? J'évite au maximum. Moi, j'ai regardé un peu ce matin. Écoute, j'ai jamais vu des edits de partout, des joueurs et tout. Mais tu sais, en mode musique épique et tout. Tout ça et tout. De partout. Oh, c'est l'heure ! 6, 5, 4, 3, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1, Let's go ! Wow ! Wow ! Wow ! C'est loup ! C'est loup ! C'est loup ! C'est loup ! N'hésitez pas à nous dire si le son c'est bon, les gars. Si vous voulez plus fort, moins fort. Ah, il est là, le mec, en débardeur ! Il est pas là, lui ! C'est loup ! C'est valide, mec ! Il n'a pas musiqué ! C'est pas impossible ! Il a joué les nettes de soleil ! Les gars, tout à l'heure, j'étais au resto, je me suis fait un tronstar ! C'est vraiment lourd, Fortnite, quand même ! C'est pas le son ? Ok, je me mets un peu plus fort, le son ! C'est vraiment lourd, Fortnite, là ! Oh là là, je suis hype de zinzin ! Eh, en vrai, est-ce que tu s'attendais à ça ? À quoi, à ça ? Il me demande le son plus fort ! Non ! Mais c'est trop lourd ! Mais c'est trop agréable, là ! Tu sais, quand tout s'enchaîne ! Ouais ! Non mais là, la prod, elle est vraiment ballée ! La prod, elle est un peu plus qu'il a mis hier ! Oh, ça, c'est tellement stylé ! Il allait lui mettre une droite ! Ça, je gère ! Léo, il est ? D'or ! Léo ! Tu l'appelles Léo, maintenant ! D'or ! Oh là là, la pression ! Oh là là, les gars ! On a vécu tout ça, les gars ! On a vécu tout ça ! Les deux derniers jours ensemble ! On les a vus, c'est endgame ! Allez, sens ça, ce qu'ils doivent avoir ! C'est la fin d'une saison, les gars ! Ça va être la fin d'une saison ! Ils ont bien bossé tous ! Tout le monde ! Ils sont avec nous depuis le début de Gentlemane ! Ils avaient commencé même un peu avant ! Ouais ! À but de leur saison, à commencer à essayer de générer des points, se qualifier ! Et après, 6 mois et 2 jours ! 6 mois et 2 jours ! C'est vrai, ça ! De la structure ! On est au bout, les gars ! Potentiellement la consécration ! It's time ! On est à la finale de la World Cup ! Time to shine ! Time to shine, guys ! Time to shine ! Oh là là ! Elle est toujours aussi magnifique ! Elle est vraiment belle ! Oh, c'est ça que j'ai oublié de faire ! Pourquoi ? En fait, j'ai pas vu avec Elise où je l'allais la mettre ! Merde ! Putain, je suis con ! Le bois, le bois quand même ! Touche un peu le bois ! Touche un peu le bois ! J'ai bien touché ! J'ai palpé le bois ! Mets les deux mains sur le bois quand même ! Là, tu commences déjà ! On a même balancé la game ! Oh, bordel ! Allez là ! C'est pas une liquide vivide ! Ouais, si, si ! C'est un ancien genre ! Ouais, t'es là au début ! Ouais, un ancien ! Il a une vraie veste aussi ! Ouais, là, ils sont en place ! Non, c'est pas 17h ! 32 minutes ! Non ! To victory ! Ah, voilà ! C'était The Drop, The Fight, To victory ! Je t'ai dit ! Je t'ai dit ! Non, mais attends ! Non, vraiment ! En ce moment, les statistiques... Ah non ! Je t'ai dit ! Soit victory, soit Zien ! Non, t'as dit victory, je crois ! Ouais ! Il me semble que j'ai aussi dit victory ! Ah, t'es bon ! Ah, t'es vraiment bon ! Ah, t'es vraiment bon ! Ah, celui de droite, les gars, il est très très grand ! Je pense que tout ce travail, tout le temps de l'année... Non, sa voix, elle est puissante aussi ! Elle est puissante ! Mais lui, c'est un amour ! Ouais ! En fait, quand t'es un titan, t'es obligé d'avoir une voix puissante ! Bah ouais ! Il regarde Akicho ! Mais ouais ! Il a une voix puissante ! Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, le stade est vraiment plein ! C'est nous ! C'est nous ! C'est nous ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Oh, y'a l'Ali ! Oh la 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 ! Et pour moi, le plus grand chose, c'est que vous ne pouvez pas passer un beat ! Vous ne pouvez pas faire un erreur ! Eh, on a beaucoup la télé ! Ouais, ouais, ouais ! Ils sont amoureux de nous ! Les gars, on a beaucoup la télé ! Ils sont amoureux de nous ! C'est nous ! Encore une fois, les gars, je ne vais jamais le dire assez, je vais me répéter tout le temps, mais merci à vous ! Vraiment, les gars, vous ne vous rendez pas compte, on a 6 mois et 2 jours ! 6 mois et 2 jours, les gars ! Et que ce soit sur les lives, que ce soit en vrai, on est à Copenhague ! Il y a 60 supporters au moins qui sont venus à Copenhague ! Pour du Fortnite ! Pour du Fortnite ! Les gars, il faut dire les termes, de base Fortnite, c'est un dead game ! Et vous êtes là, vous répondez présent ! Là, vous êtes en train de faire revivre le jeu ! Là, aujourd'hui, tous les gens ici sont choqués ! Ils sont en mode, putain, mais en fait, Fortnite... Carrément, mais les Danois, ils viennent nous voir ! Ils prennent les potos avec les Ultras ! Ouais, je te jure ! C'est incroyable ! C'est glissé, mec ! C'est incroyable ! Et non, vous êtes là, vous répondez présent ! J'espère qu'on arrivera à voir aussi la Disney Party à Paris ! Voir comment ça arrange, j'espère que tout se passe bien ! Je sais qu'ils ont pris un peu de sécurité et tout, pour être sûr que tout soit bien ! Moi, j'ai pas envie de leak, mais moi, je suis juste dégoûté de ne pas pouvoir tester un truc ! Qui est là-bas ! Pareil, pareil ! J'ai vu des images ! J'ai vu l'image d'un burger ! Ouais ! Mais vas-y, tranquille ! Waouh, il t'en a vraiment envie ! Il voulait vraiment le leak, là ! Allez, je voulais le leak ! Mais vas-y, tranquille, là ! J'espère que tout à l'heure, on aura quelqu'un, un envoyé spécial, je sais pas ! Qui ira checker, qui ira voir... J'suis en franqui, là ! Pour la présentatrice, là ? C'est quoi, déjà, son nom ? C'est Franqui ! Tu crois pas que c'est Franqui ? Pour Fortnite, peut-être ? C'est pas ce qu'ils chantent ! Et pour la cup, aller à... non ? Eh, j'suis hype ! C'est pas du tout ! Mais hier, ils chantaient... Franqui ! Franqui ! C'est le nom de la présentatrice ! Qui parle un petit peu français, d'ailleurs ! On lui a parlé ! Ouais ! Première game, à quelle heure, les gars ? Je vous aurais dit 17h, mais le Two Victory commence à 29.34, donc, en fait... Non, c'est sûr, c'est 17h ! Parce qu'après, il y a l'entrée des joueurs, etc. En fait, le Two Victory, c'est l'entrée des joueurs, c'est le champ ! C'est le show, c'est la vidéo, c'est les machins, il va y avoir plein de trucs ! Elle a des vraies tenues ! Est-ce que tu penses que tu t'encouches qu'à... Ouais, c'est ce que j'allais dire ! Elle a des vraies tenues ! Elle a des vraies tenues ! Elle est vraiment dans l'huile ! Elle est RP avec la coupe, là ! Elle est dans le drip ! Elle est RP avec la coupe ! Elle est toujours avec nous ! RP avec la coupe et toujours avec nos maillots ! Eh, c'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! On aurait dû lui donner un maillot ! On est vraiment ses préférés ! On aurait dû lui donner un maillot ! Oui ! T'avais rien en dessous du maillot ! T'avais rien en dessous du maillot ! T'avais rien en dessous du maillot ! D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui, là, t'as fait la brogue ! J'ai pris la strat brogue ! Parce qu'il a senti qu'il y avait des... Ouais, carrément, on dirait que je suis Barack, maintenant, regarde ! On dirait pas que j'ai le corps d'approche ! T'as cramé mon truc ! Non, parce que les gars, on a très peu de maillot, du coup, forcément ! En plus, les gars, Nikov, il a dit qu'il allait faire un giveaway de son maillot ! Vu que c'est celui qui aurait le plus dans la structure ! C'est vrai que je trouve que tu nous douilles un petit peu ! Parce que t'es là, j'ai vu 4 seps passer, justement, avec un maillot champion ! Les gars, c'est Nikov qui a le plus de maillot de la structure ! Pour le petit Jay, là, qui a fait un street sur Twitter, le pauvre, il en a pas eu ! Et toi, t'as dépasse 3 ! Actuellement, 3 maillots champion ! 3, 3 t'as dépasse ! Détenteur de 3 maillots ! Y'en aura bientôt un, aux enchères, sur mon Twitter, les frères ! Quel chien ! Maillot porté, avec la sueur, bien sûr, pas lavé ! Frottez aux joueurs, frottez à la coupe ! On va essayer de frotter un peu sur quota et franc et plus ill ! Business is business ! Non, me frottez pas, les gars ! Tranquille, restez dans votre frottement entre vous ! Il sera pas consentant, mais on le fera ! Y'a l'odeur de tout le monde sur maillot ! Très bordel ! Les gars, faut savoir ce que vous voulez ! Je peux vous le mettre plus fort, je peux vous le mettre moins fort, mais voilà, faut vous mettre d'accord ! Là, vous êtes déjà plus de 50 000 pour le pré-show en train d'attendre avec nous que ça commence ! Mettez-vous d'accord, les gars ! Genre, faut un leader dans le chat qui dise « Ok, les gars, on fait quoi ? » On met plus fort, on met moins fort, mais on peut pas faire pour chacun, ok ? Moins plus fort, s'il te plaît ! Moins plus fort ! On voit le catch-prize, les gars ! Faut utiliser un truc important après ! Waouh ! Donc déjà, en fait, là, ils viennent déjà de gagner, du coup, 10 000 balles ! Ah oui, c'est 10 000 balles, du coup ! Là, c'est bon ! Ah oui, oui, oui ! On a déjà 10 000 balles ! 5 000 chacun ! Ok ! Il faut faire à partir de top 45 pour gagner 2 000 de plus, et après, en gros, c'est toutes les 5 places, et après, ça monte 2, 3, 4 ! À partir du top 10, c'est très sérieux, quand même ! Elle brille ! À partir du top 10, top 9, je crois, j'ai vu 40 000 chacun, je crois ? Pas mal ! Ouais ! À top 10, ça y est ! Ouais, top 10, c'est pas mal ! Top 10, tu repars avec de l'argent ! Ouais ! Ils sont pas au courant, on va vraiment leur prendre le cash-prize pour acheter des joueurs à Rocket League ! C'est ça ! Ouais, c'est bien ! On en a pas dit, mais c'est pas 10 000 pour les joueurs ! Il faut enlever aussi la part que ces messieurs-là prennent ! Eh bien sûr ! Ah nous, on mange bien, les gars ! Eh nous, on a beaucoup... Ouah, j'allais dire... J'allais dire, on a travaillé avec certaines personnes, on sait prendre 50 %, mais vas-y, tranquille ! Oh ! En disant ça, j'ai l'impression que tu l'as dit ! Mais tranquille, moi je dis rien ! J'aime pas les problèmes ! Non, bien entendu, les gars, on prend rien du tout sur le cash-prize ! Donc là, ils peuvent se mettre... Ils peuvent se mettre très très bien ! Ils peuvent se mettre très très bien ! C'est quand même stylé, putain ! Le show est quand même très très stylé, les gars ! Est-ce qu'on peut parler de Kaizen ou pas ? De Roi ! Tu sais ce qu'il a fait hier ou pas ? Kaizen, les gars, c'est le coach ! Il a fait nuit blanche pour analyser absolument tout ce qu'il pouvait ! Pour que les joueurs, ce matin, se réveillent ! Ils ont tout ! Il a un Discord ! Il a absolument toutes les stratégies ! Toutes les rotas de tout le monde ! Tout ! Il a tout analysé comme un malade ! Il a dormi trois heures ! Et là, il s'est réveillé exprès pour encore analyser le Pundit Game qu'on aura ! On a que des cracks au coach ! On a que des cracks au coach ! My coach ! My coach ! Là, les joueurs, même les joueurs, hier ! On ne les a même pas vus ! Il est rentré dans la Exi ! Grave ! Eximatsé vibes ! Directement dans la pracroon ! Jusqu'à minuit ! Après minuit, encore des reviews de trucs et tout ! Ouais ! Les gars, ça bosse ! Déjà, hier, il était même pas là ! Il est resté exprès à l'hôtel pour regarder le live et prendre le plus d'infos possible ! Pour d'informations, exactement ! Et pour vérifier les joueurs à chaque fois ! Il y a un giga crack, les gars ! Du coup, il est en Dupex avec Syl 4 ! Et là, il va dormir un peu ? Non, non ! Il a dormi trois heures ! Et là, il s'est réveillé pour voir le truc ! Et essayer de prendre le plus d'informations possible ! Parce qu'en gros, ils ont une pause ! Pendant la pause, ils peuvent parler un petit peu avec des gens ! C'est entre les trois games, les gars, qu'il y aura une pause ! Et ça, c'est le moment où... Si ça se passe bien ou si ça se passe mal, il y aura potentiellement un changement drastique dans la même façon de jouer après les trois premières games ! Ouais ! Donc on verra ! L'interview avec Otage ! J'ai dit, s'ils font Top 1, je vais dire que t'as l'interview ! Je sais pas si, en termes de logistique, Big Games... Ah ! C'est mes gars, ça ! Il m'a dit que c'est mort ! C'est mes gars, ça ! Comment ils s'appellent encore ? Emzo et... je sais plus ! Je sais plus l'autre ! C'est des américains ! On dirait qu'ils étaient pris en otage ! Ils les ont fait quand, les interviews ? Euh...Media Day ? Dans la semaine ? Ah ouais ? C'est en avance ? Ouais ! Oui, il s'est fait depuis... Il y a des mecs qui ont beaucoup plus d'interviews que d'autres ! Tu vois, les gens qui étaient vraiment favoris pour moi ! Ok ! Ils ont vraiment des trucs en plus ! C'est ce qu'on voit tout le temps, quoi ! Ouais ! Ouais, eux, ils auraient été bons le premier jour ! Ouais ! Ils auraient été très très bons le premier jour ! Ah, les américains, eux, étaient très forts ! Franchement, je m'attendais pas à ce que les américains soient aussi forts ! C'est vraiment que l'Europe va aller mettre une vitesse à tout le monde mais on a... Bah, on les a même pas mal ! T'as dit quoi, tout à l'heure ? 23 duos sur 25 ? 23 sur 26 ! 23 sur 26 ! Euh, l'Europe, ça, je crois que c'est... Ouais, c'est un 23 sur 26 ! Et les américains, c'est pareil ! Et les trois duos qui sont pas passés ? C'est trois duos genre de base qui sont dans les bons duos ? Bah, déjà, il y en a un, c'est les mecs qui nous sponnaient dessus ! Ce sont américains ! Des, c'est Tahir, les mecs d'hier ! Ils ne sont pas venus exactement sur nous ! Non, mais c'est pas des européens, ça ! C'est des américains ! Là, je parlais des américains ! Non, moi, je parlais des européens ! Ah, ok ! Ici, j'ai vu Tyson, il est qualifié Tyson, les gars ! Il est qualifié Day 1 ! Ouais, Tyson, incroyable ! Les autres français sont qualifiés, ouais ! Ils sont bien là ! Ça a été chaud pour eux hier, parce qu'ils ont eu une game où il y a... Clément qui a crash ? C'est qui qui a crash ? Clément ! Clément qui a crash ! Et du coup, c'est Kaizen ! Kaizen, il a vraiment hard carry, il a fait une poda ! Il a marqué une trentaine de points, 36 points, je crois ! Et la dernière game, ils sont meurs au spawn ! Donc, ils étaient pas très loin de nous, ils étaient à la 16ème position Et finalement, ils sont passés à la 23ème position, je crois ! C'est Kaizen, c'est tout ça ! C'est ça ! Europe, on en a 23 sur 26, et les Etats-Unis, ils ont 18 sur 23 ! Ok ! Et c'est qui ? Tu sais, c'est qui qui a passé dans les européens ? Euh... Je crois que c'est Kaizen qui sont pas passés par là ! Ouais, c'est pas ça ! Mais là, on a vu, on est en train de voir les gars, un des duos favoris les gars actuellement pour la compétition ! Et c'est qui le meilleur entre les deux ? Et c'est qui le meilleur entre les deux ? On a fait que, on a fait que les voir ! C'est qui le quoi ? Le meilleur, le meilleur entre Camille et Séti ! C'est dur de dire ça dans un duo ! En vrai, je dirais quand même Camille ! Camille ? Je dirais quand même Camille, Camille c'est vraiment à part ! Tu vois nos builds ? On a suivi Nikoff ! Je crois que c'est Camille qui a gagné ! Ouais ! Mais il était pas avec Séti ! Ah, et Séti il galérait ! Ouais ! Ça va ! C'est le mec très très fort en analyse ! Genre, il a fait des analyses du pourcentage de win, etc. Et Camille Séti, selon lui, ils ont 10% de win ! Sur le papier 15ème ! Ok ! Ok ! Ok ! Hé, je suis pas mauvais quand même ! Ouais, t'es pas mauvais ! T'as vu ou pas ? T'as vu que je suis fort quand même ! T'as fait ta simulation solo ! J'ai fait une simulation solo hier ! Parce que tu sais, j'essayais d'expliquer à Lucas ! Mais toi t'es trop fort en stat ! Je t'assure que j'ai dit exactement ce positionnement-là ! J'ai dit sur le papier, si on faisait 10 000 simulations, je te dirais à peu près, sans trop les encenser, qu'ils seraient genre entre le top 14 et le top 68 ! Eh bien ! Non mais lui il est trop fort en stat ! Il est vraiment trop trop fort ! Eh, franchement, les gars, je suis chaud ! Et au final, là, c'est les 10 000 simulations, ils nous mettent 15ème ! T'as mal ! Mais bon, après les gars, c'est Fortnite, 6 games, tout peut arriver ! Tout peut arriver ! On peut avoir de l'aléatoire positif comme du négatif ! Est-ce qu'on n'aurait pas les zones aujourd'hui ? Oh là là, ça j'avoue ! Ce serait incroyable ! Squeezie Veno, que vous venez de voir aussi les gars, un des duos favoris aussi, un duo européen ! Ouais ! Très très fort ! Et là, en fait, direct, ils ont compris qu'ils avaient gagné ! Ils ont compris qu'ils avaient gagné ! Deuxième ou le premier ? Deuxième ! Ouais, c'est logique ! Ouais, logique ! Mais ils ont eu les couilles ! Mais du coup, ils sont partis sur un spawn qu'ils connaissaient pas ! Ouais ! Ils avaient pas les drops et tout ! Et ils ont failli les tuer ! Le problème, le groupe Veno a raté sa balle ! Il a raté une balle de pompe parce qu'il s'est bloqué sur Inedit ! Mais non ! Ça, c'est tournoi... Les gagnants, ils prenaient... Ils prenaient genre 200 000 ou 300 000 pour rien ! D'accord ! Ouah, les copies de fous... Les points reviennent à 0 pour la finale, bien sûr les gars, là c'est une nouvelle journée, là c'est une nouvelle journée Tout ce qu'on a fait les deux jours, ça sert à rien, là c'était simplement pour se qualifier les gars, ce que je vous disais Que le premier jour ou le deuxième jour, que vous faisiez premier ou 24e, c'était la même chose C'est aujourd'hui qu'il faut de la chance, c'est pour ça hier je suis en mode, si on n'a pas de chance c'est pas grave Là c'est un reset de points, c'est 6 games, nouvelle journée Et les gars, tout le moment après 6 games on est champions du monde, c'est tout ce que je peux vous dire Ouais, tout le moment on est dernier aussi, attention prenez les deux sens Le bois, le bois, le bois, le bois Et voilà, c'est comme ça les gars, au pire des cas, dans le pire des cas actuellement on a déjà généré du coup 10 000 dollars, c'est pas en euros ? 5 000 chacun ouais C'est en euros ou en dollars je sais plus ? C'est dollars Ah il va falloir un peu plus pour les gens requêtés Ah c'est... Il va falloir t'as fait un petit peu les petits tunes, on va peut-être écouter l'interview Ceci n'a pas été pas pu, mais we ont parlé de ça Mais c'est passé des fois qui ont été étudié C'est-ce qu'ils sont encore quelque chose Un nouveau jeu mais… Est-ce qu'ils sont retenus de ce passage du coût? Est-ce que tu es que ce n'est pas toujours éché qu'il y a ça qu'il n'existe pas Et puis, on va se voir ce que nous sommes rendus Qu'est-ce que tu penses quand tu vois Kami et Seti sur les haignes maintenant Ils sont encore en un bracket sur le bas Je pense qu'ils sont en haut et ils vont être en bas et ils vont être en bas et ils vont être en bas. Donc, c'est le plan. Et ce qui est pour toi ? Tu te sens encore comme un grand grand ? Ou tu es le plus flexible king ? Je suis le grand grand grand, 100%. Et ce qui se passe si quelqu'un vient à taille et tu as l'antistripe toi ? On va prendre ça. Je ne peux pas attendre les joueurs. Je ne vais pas essayer de mettre des joueurs aujourd'hui. Alors, je vais me dire que c'est votre Royale du Royale. Tu as l'haut, c'est la fin. Tu as l'haut d'un seul, mais tu as l'haut d'un seul. Tu as l'haut d'un seul sur le Royale. Je ne sais pas que tu nous a pris des joueurs. Tu as l'haut d'un seul coup, j'ai l'haut d'un seul coup. Mais on va faire le temps. Il y a l'haut d'un seul coup, comme je le dis. Et tu es à l'haut d'un seul coup. Tu as l'haura de que les meilleurs. Tu penses que le major 3 et qu'on ne pas en fait les grands finaux a été un peu de la fin de l'un pour les deux ? C'est vrai qu'ils avaient gagné 6 games sur 12 au majeur 3, en grande finale. Ces boys, ils sont venus pour toi. Ils n'ont pas très bien vécu la non-qualification au majeur 3, ce qu'ils disaient. Ils ont surtout dit que c'était vraiment les rois de la hauteur, cherchant en français. C'était les rois et ils ont demandé qu'est-ce que vous allez faire, est-ce que maintenant vous êtes vraiment devenu des flex ? Il a dit non, on garde la hauteur et si quelqu'un vient, on va juste les dégager. Parce qu'il y a juste qui se mette à jouer la hauteur aussi. Du coup, avec ce qui s'est passé, il y a encore plus une rivalité de malade entre les deux. C'est légal ! Ouais, mais on est d'accord, Kuzi Veno sont souvent au-dessus. Ça se tape vraiment, c'est... Alors nous, on a nos pitchons légal, là on part dans un autre débat. Débat parallèle. Eux, c'est vraiment un tournoi sur deux, c'est... T'es team Kuzi Veno toi ? Tu team Kuzi Veno. Pareil. Pour la hauteur, je pense que c'est... Moi en tout cas, de ce que j'ai vu à chaque fois dans les confrontations qu'on avait contre eux, à chaque fois qu'on avait la POV grande, c'était toujours eux qui étaient au top. Héros, on dirait, ils habitent là. Pour moi, je suis une Kami et Séti. Moi, Kuzi Veno aussi. Parce que Kami et Séti, c'est pas des flexeurs et eux, ils disent rien et ils gagnent. Eux, ils fanfaronnent beaucoup, tu vois. Après moi, j'adore les flexeurs qui gagnent. Ouais, mais c'est pas, moi je trouve Kami, il est une tête de méchant encore, toujours. Non ! Elle trouve une tête de méchant, Kami. Et Kami, il est vraiment pas là pour rigoler, tu vois. Lui, Kami, il arrive, il dit rien, arrête ! C'est vrai, c'est vrai ! Il m'en fait peur quand il a dit ceux qui viennent au top, on les allume. T'inquiète pas que... J'avais pas envie qu'on vienne au top. Nous, de toute façon, nous on est flex. Nous on est flex, on est plus sous le grand. Voilà, on va rester là-bas. On garde le seul, nous. Ouais, ouais, ouais. Une seule game aujourd'hui, non, y'en a six les gars. Y'en a six. Une seule game, j'imagine. One shot. Mais je crois qu'à un moment, y'a eu des trucs comme ça. Ouais. Les gars, one shot, tout sur cette game. T'imagines ? En fait, c'était au moins pour... Parce qu'en fait, le problème des Battle Royale, un peu comme... Même sur TFT, on peut avoir le même problème, c'est dans le sens où des fois, tu peux être champion, entre guillemets, avant que les dernières games soient jouées. Ouais, bien sûr. Genre, t'as perdu trois premières, en fait, tu sais que t'es déjà champion, t'as plus besoin de jouer. Et du coup, c'est un peu bizarre, genre, imagine, tu mets au spawn, et tout le monde t'applaudit en mode, ouais, vous êtes champion, tu sais, c'est un peu bizarre. J'aimerais bien que ça m'arrive. C'est vrai qu'il y a des moments, sur certains jeux, y'a des formats, qui font que pour le show, en tout cas, pour le show, e-sportivement parlant, c'est moins e-sport, mais pour le show, c'est très stylé. J'imagine, on fait trois top 1. Ouais. Imagine, juste imagine. Imagine, on commence à... Je pense que je pars, je vais avec les ultras, et je vous laisse cast. Imagine, on fait trois top 1. T'as quoi, mais c'est parce que t'as des petites coupures aussi ? Ouais, moi aussi. Ouais, on les a tous. Ouais, c'est juste que toi, t'es une princesse. Mais en fait, j'ai vu sur le live, personne n'a de problème, donc moi, je m'en fous. Pareil. Mais vu que t'es une princesse, tranquille. Vas-y, embête Rizzo, tranquillement. Parce que ça m'empêche de bien comprendre l'anglais. Ah, c'est pour ça. Il y a des blagues qui... Ah, il y a une coupure à chaque fois à Smoke qui fait que... Il a dit hi ou chi ? J'suis pas entendu. Non mais là, il n'y en a pas eu depuis un moment. C'était surtout quand... C'est surtout quand je monte le son. Tu veux que je te le fasse ? C'était qui eux ? C'est qui eux ? Tu vas ou pas ? Ah, les autres ? Ouais. Pas eux, les autres. Alors ça, c'est normal. C'est parce qu'en fait, dès que vous parlez, ça fait baisser le son de la vidéo. Oui, mais on parlait pas toute la vidéo et ça le faisait quand même. Mais alors ça se peut qu'il y ait l'ambiance de la salle, et que du coup, ça fasse baisser. Voilà, c'est pour ça. Je pense que c'était ça, ouais. Ouais, je suis une princesse. Mais moi, je veux le mieux, les gars. Moi, je veux le mieux pour le cast. Je veux le mieux pour toi. Non, tu veux le mieux pour toi. J'ai regardé à droite le chat. Ils avaient pas de problème. Et alors ? Et alors ? J'ai envie de bien entendre. Ils vont bien entendre. Quand ça va crier ce type d'un... Ouais, mais voilà. Sois pas de mauvais choix. Sois pas de mauvais choix. C'est pour toi. Tranquille. Donc là, il nous explique justement le format, les gars. Si jamais... Nance, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, des fois, j'appuie sur le mauvais bouton quand même. Et putain, du coup, je l'ai loupé, le timing. J'ai envie de te casser. T'es moins pu qu'hier. Mais frérot, voilà, c'est le début de journée, tranquillement. Est-ce que t'as remis... Informations, tout ça et tout, genre les petites vidéos, ou pas ? Euh, ouais, à tout moment. D'ailleurs, il faudra la faire avant que le compteur soit fini. Ouais. Pour remettre un peu tout le monde dans le contexte. Ils sont plutôt 5000. Je pense qu'il y a des nouveaux. Désolé, je dis, je m'excuse d'avance à ceux qui ont l'impression qu'on les spam et qui vont revoir encore la vidéo d'explication. Non, non, pitié, non ! On s'est pris sur valot. Oui, on s'est pris sur valot. Mais dites-vous qu'il y a des nouveaux qui ont pas compris le format, qui savent pas les enjeux, qui savent pas tout ça, comment c'est passé. C'est pas à eux, mais faites votre pause pipi au même moment. Je crois que ceux dont tu peux pas, ils sont deux. Ah, les matards, ils sont deux. Ils sont deux à avoir vu la vidéo, ils ont gagné. On vous voit pas le chat. Tous les noms, je les transforme en Wii. Je suis là, voilà, Akitio qui ne sait pas le format. Tu ne connais pas le format, Akitio, n'est-ce pas ? Justement, on va te l'expliquer tout de suite. On vous la met maintenant. Comme ça, on est sûr et on va pas louper le début du show, les gars. Voilà, merci, c'est à cause d'Aki, les gars. N'hésitez pas, c'est pour Akitio qui ne connaît pas. Voilà, on vous la met. Ah, la World Cup. Cet événement légendaire de Fortnite qui s'est déroulé à New York et qui a secoué le monde de l'e-sport en 2019. Et si je vous disais qu'elle fait son grand retour en 2023, après 4 ans d'absence et qu'elle se déroulera à Copenhague du 13 au 15 octobre, avec au total 4 millions de dollars à la clé. FNCS Global Championship, c'est ainsi qu'elle s'appellera. Et cette fois-ci, elle aura un format bien différent de l'édition de 2019. Vous êtes perdu ou vous n'avez tout simplement pas suivi cette Coupe du Monde ? Ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. Commençons par le commencement. Les qualifications. Les joueurs du monde entier se sont affrontés toute l'année en duo dans ce que l'on appelle des majors. Un major est une compétition qui couvre l'ensemble d'une saison Fortnite à laquelle tout le monde peut participer à condition d'avoir atteint un certain rang en partie classée. En tout, il y a 3 majors par région. Et pour chacune d'entre elles, un nombre précis de places qualificatives permettant à leurs meilleurs joueurs de partir pour Copenhague. A l'issue de plus de 7 mois de compétition acharnée entre les meilleurs joueurs du monde, nous avons enfin nos 50 duos qualifiés pour Copenhague. Mais ce n'est pas tout. Car oui, Fortnite a décidé de pimenter son événement et de le rendre encore plus spectaculaire en créant le major Dernière Chance. Le concept est simple. Permettre à tous les duos n'ayant pas réussi à se qualifier à la Coupe du Monde d'avoir une ultime opportunité d'aller à Copenhague. Une dernière chance qui s'est donc jouée sur une seule semaine avec seulement 25 places réparties dans les différentes régions. Nous voilà avec les 75 duos qualifiés pour la Coupe du Monde. Ces 75 duos sont répartis en 2 groupes. Le groupe 1, composé des 50 duos qualifiés via les majors. C'est dans ce groupe que se trouvent nos joueurs, Snizy et Podasai, qui ont décroché leur place grâce à leur top 7 au Major 3. Le groupe 2, composé des 25 duos qualifiés via le Major Dernière Chance. Cette année, la Coupe du Monde se déroule sur 3 jours. Vendredi 13 octobre, les 50 duos du groupe 1 s'affrontent dans ce que l'on appelle l'Upper Bracket. Les duos auront 5 parties pour se hisser dans le top 25 et ainsi accéder à l'objectif ultime, la grande finale. Pour les 25 restants, pas d'inquiétude, il leur reste une utile chance de rester en lice. Samedi 14 octobre, les 25 duos les moins performants du groupe 1 se retrouvent avec les 25 duos du groupe 2 dans ce que l'on appelle le Lower Bracket. Le principe est le même que la veille, l'objectif est de se classer parmi les 25 meilleurs en 5 parties pour accéder à la grande finale du lendemain. Pour les autres, c'est ici que l'aventure s'arrête, dimanche 15 octobre. C'est le grand jour, le moment tant attendu, le point culminant de plus de 8 mois de compétition acharnée à travers le globe, la grande finale. Seuls les élus, les meilleurs des meilleurs sont encore en lice. Les 50 duos les plus talentueux au monde vont s'affronter dans une ultime bataille. 6 rounds les séparent de la victoire suprême qui sera couronnée champion absolu, méritant ainsi le titre de meilleur duo mondial et une part du cash prize qui s'élève à 4 millions de dollars. La grande finale est l'ultime test et notre duo composé de Snaizy et Podassai est prêt à relever le défi. AIN'T NOBODY STOP IN MY SQUAD J'ai vu que vous étiez vraiment à nous donner du soutien. Merci pour la force pour la vidéo les gars. On a pas mis une semaine à l'écrire et tout. Ouais ouais, on a pas taffé de haut. Franchement merci pour les... En plus avec l'idiot c'est une crapude, elle a dit oui mais la vidéo et après il mettait des dodos dans le chat. Oh bordel. Non mais du coup les gars ça va pas tarder à commencer. Et voilà et faites gaffe si vous faites trop les malins on vous la remet les gars hein. Parce que là tout à l'heure on a dit c'était pour 60 000, vous êtes 60 000, il y a 3000 nouveaux donc faites attention à vous si vous spammez les... On vous remet la vidéo 3 minutes dans... non les gars calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Non mais au moins pour ceux qui découvrent et qui viennent peut-être d'arriver, qui veulent profiter de cette grande finale avec nous, au moins ils auront compris certaines choses et c'est plutôt cool. Et puis voilà normalement ça va commencer dans 8 minutes, ça va être le début du show, ça va être incroyable. Attends, mais l'interview parce que là c'est Canada contre Mass HD et eux ce 50-50 au spawn, bien vénère en grande finale. Et c'est deux favoris hein. Et là c'est les deux adversaires. Ok c'est stylé comme tu as vu. Oh un peu de trash talk là. Ouais c'est stylé. Ouais c'est stylé. C'est vraiment stylé. Il me regarde comme ils nous cherchent vraiment et je vais vraiment leur remettre la vidéo hein. Les gars vous êtes que dans la provocation. Non mais faites gaffe les gars moi la provocation je la bois hein. Ah la World Cup, cet événement légendaire de Fortnite qui s'est déroulé à New York et qui a secoué le monde de l'e-sport en 2019. Et si je vous disais qu'elle fait son grand retour en 2023 après 4 ans d'absence et qu'elle se déroulera à Copenhague du 13 au 15 octobre avec au total 4 millions de dollars à la clé. FNCS global. Aki il a niqué de live. Il a niqué de live. Il a niqué de live. Il a plus rien. Il a attrapé sa veste. Oh bordel. Attention parce qu'il est quand même costaud Aki. Faut être sûr. Il se fait du foutu S maintenant les gars faut vraiment être sûr. Je vois ses souris à la salle et tout. Il commence à faire peur là. Oh j'ai hâte que ça commence. Non les gars c'est la folie. Moi j'ai trop hâte de voir ça va être quoi jouer victory aussi. Moi aussi parce que les autres shows étaient vraiment très stylés. Et là du coup ça va être l'apothéose. Donc on va voir ce que ça va donner. La folie les gars. Ça va être dingue. 6 minutes. 6 minutes. Ça va être dingue. L'un des rares les gars à avoir quand même un peu de barbichette. Ouais. Attends mais est-ce qui c'est Khalif le mec barraque hier ou pas ? C'est ça que j'ai trop envie de savoir. J'ai pas vu d'image sur lui. Je sais même pas c'est qui. De toute façon on verra l'entrée hein. On verra dans les entrées les gars. S'il est là ça me fumerait quand même. Ouais. Parce que ça se voit que c'est un prouveur de salle. Et si en plus il y a moyen de gagner un million comme ça. Ah on va l'entendre partout. Ouais c'est pour ça c'est pour ça. On va vraiment vraiment l'entendre de partout hein. Il y a quoi dans 6 minutes le début du show les gars ? Enfin dans 5 minutes 30 le début de... Vous voyez le petit compteur en bas là ? Je le mets en grand si jamais. Regardez le petit compteur qui est tout en bas les gars. Merci beaucoup Xtiem s'appelle. Ouah sans sub. Mais non il y a eu sans sub. Merci Xtiem. Merci beaucoup. Merci beau gosse. Oh la la Xtiem qui rigale. Xtiem qui rigale merci beaucoup. Merci d'ailleurs à tous ceux qui subent. J'avoue que c'est pas trop le focus durant le week-end. Il y a eu beaucoup de subs durant ce week-end. Et j'avoue qu'on prend pas le temps. Enfin je prends pas le temps de remercier. J'avoue que je suis en mode GentleMate à 100%. Mais un grand merci à tout le monde. Merci les gars. Ça fait quand même plaisir. Et je sais que c'est principalement pour soutenir GentleMate. Donc ça fait encore plus plaisir. Merci beaucoup les gens. Et merci Xtiem du coup. Ça va trop vite le chat là. Le chat là si t'essaies de... Ça va trop vite. Ça va trop vite. C'est n'importe quoi. J'espère que ça se passe bien aussi hein. Chat 1 minute 30. Ah la viewing partient. Ça a l'air. Ça a l'air. J'ai des photos. J'ai des photos. Ça a l'air de bien se passer. Ça a l'air d'être chill. Il y a des gens avec leur maillot là-bas. Ah ouais ok trop stylé. C'est où que j'ai vu les photos ? Attends. C'est sur le compte GentleMate. Attends mais si vous êtes dans la salle mettez les photos sur Twitter. Si vous êtes sur Twitter. C'est pas les gars. Parce que nous on aimerait bien savoir ce qu'il se passe là-bas. Là c'est dur on est dans des grandes télés là-bas. Ouais je crois que c'est un grand écran qui est au milieu. Et euh... Ah ouais ça va bien. Attends mais c'est un vrai truc. Et c'est stylé les gars. C'est un écran géant carrément. Vous êtes bien. Ah ouais. Ouais ils sont en place. Ça va il n'y a pas de galère ni rien. Non ça a l'air d'être... Il y a beaucoup de maillots. Ouais. Ah ça fait plaisir. Guru Paris. Attention ce qu'on vous avait dit hein. Et si ça se passe bien bah on continuera à en faire plein les gars. Ah let's go. Elle est cranche. Elle est pas mal hein. Si plus tard on peut qu'il y ait plus de place etc. Parce que même le truc les gars hier en 5 minutes bah forcément les places en plus c'était gratuit. Ce qu'on vous avait dit quand on avait fait la finale des play-offs contre mandatory. On avait invité tous nos potos machin etc. De base on voulait faire un truc comme ça du Link Party avec les viewers. Et c'était un peu trop juste niveau timing. Ah ouais c'était vraiment très juste. Et on vous avait promis on vous a dit que bah la prochaine fois justement on sera surtout pour faire kiffer la commu etc. Et là du coup on essaye on voit ce que ça donne. Et pour l'instant vous avez l'air de répondre présent. Donc si vous aimez bien on continue à faire ces choses là les gars. Et voilà quoi. Voili voilou. En tout cas vous avez beaucoup de force dans le chat. Ça fait plaisir pour snazzy et poda. Ils ont vu tous vos messages. Ils ont vu tous vos messages les gars. Dites vous hier ils sont partis au charbon instantanément. Ils sont qualifiés. On les a même pas vus. J'ai juste pu les appeler quelques minutes. De leur dire que tout le monde est derrière eux. Qu'on est déjà très très fiers d'eux. De tout ce qu'ils ont fait. De tout ce qu'ils ont enduré ce week-end là. Ils ont fini le truc. Ils sont finis. Ils sont partis au boost où il y avait le training jusqu'à 1h du matin. C'est ça. Parce qu'ils voulaient vraiment. Non minuit parce que je crois que ça ferme à minuit. Ça ferme à minuit. Et après minuit ils sont allés review sur le PC portable. Et après ils sont partis review à l'hôtel. Ah ça charbonne les gars. Franchement. Et Cason qui fait nuit blanche aussi. Ouais. C'est n'importe quoi. C'est qui ? Je sais pas. Ok. C'est à Banda. Là les gars pour le coup. Autant les deux premiers jours c'était pas rempli. Là le stade est vraiment rempli les gars. Ouais. C'est une dinguerie. Donc là on va voir ça va être le test pour nos ultras aussi. Pour nos supporters. Parce que là il y a des supporters du coup d'autres clubs. C'est incroyable. Les casteurs ils ont vraiment mis des vrais amis là. Ouais vraiment. Ils ont vraiment mis des vrais amis. Drip drip drip. C'est fou. Il est vraiment énorme. C'est vraiment un titan. Et au moins ça me fait plaisir de voir sa tête. Parce que tu sais des fois on entendait son cast. Ouais. Pendant les FNCS ou quoi. Et peut-être t'entendais sa voix et tout. Et j'arrivais pas à mettre un visage maintenant j'ai. Et maintenant je me dirais c'est titan. Il a une tête en bidet de son pote c'est vraiment une crème de malade. Il est venu nous parler hier aussi les gars. Trop 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 gentil. Il a dit ah c'est dommage que je connaisse pas plus de mots en français. Ouais. Putain. C'était tellement drôle. Alors il a dit un truc il a dit à son pote. Dégage de là. Le boss. Ils sont tous mis en mode. Est-ce que tu sais si aujourd'hui on est contest ou pas du coup vu que les mecs qui nous contestent lumières. Y'a les mecs au nord. Ouais comme d'hab mais eux c'est eux. Mais c'est les mecs qui étaient le jour 1 aussi au spawn et qu'on a pas croisé du club. Donc logiquement on sait pas. Oh bordel. Extraction de lumière. Ohlala. Oh bordel. On revient. Bisous. On revient. 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 C'est parti. 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 Viens. C'est parti. 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 20 mètres avec Poda sur eux. Et c'est bon, ils pouvaient faire la strat. On a fait un marathon avec… C'est vraiment un kidnapping. Oh bordel. Attention quand même. Ils ont l'air de ne pas nous lâcher. Ils veulent vraiment mettre ces dégâts. Et là, on va vraiment aller dans un endroit de la map où il n'y a personne. Et on va sûrement jouer dans le gaz, non ? Là vraiment, on va juste plus nos rotas. On a mis énormément de temps. On s'est mis en avance pour un objectif qui est la Storm Search, comme je n'arrête pas de répéter depuis tout à l'heure. Mais on est en retard sur le reste. C'est-à-dire les constructions, le stuff. Là, il nous manque une grosse AR du côté de Snezi. Je ne sais pas si le stuff de Poda, on peut passer vite plus dessus pour voir un peu ce qu'il a. Il faut battre très bien. Il a le stuff basique, on va dire. Le starter kit. Il a le stuff idéal. Le stuff idéal, c'est juste que maintenant il faut augmenter la rareté. Et surtout, il faut augmenter les constructions. Il faut aller farm de la pierre, il faut aller farm du métal. Et c'est des denrées qui sont quand même assez rares à trouver. Normalement qu'on fait au tout début. Mais là, au tout début, les gars, on avait une autre mission. On va dire qu'au tout début, il y a des gens qui vont essayer de nous embêter. Ouais, mais tant mieux les gars. En plus, on commence avec 4 points, ça fait plaisir. En dehors de la storm surge, il y a quand même 4 points tous les gars, on se rappelle. La storm surge, c'est vraiment, on peut souffler un peu là. On aura moins l'impression, parce que je rappelle, on n'est pas sûr d'être au max en termes de storm. Et surtout qu'en late game, c'est pas non plus, mais bon, c'est quand même pas mal. C'est considérable, c'est énorme. Là, je vois marquer, première storm surge, je vois marquer moins 600. Là, j'appelle un arbitre. Il faut aller checker les autres, là, qu'est-ce qu'ils font ? Ah ouais, non, c'est pas possible. Là, on a eu un kill entier. On a passé au moins 5 minutes avec lui à lui mettre des moins 20, moins 20, par-ci par-là. Alors, je suis tranquille. Ah, les petites AR en or, ils sont joués. Ah, dommage. On se met bien en bas, on se met bien en tout, on récupère tout ça. 80 joueurs encore dans la game, ça va être très, 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 très stack. Ouais, hyper stack. On va prendre position sur Château. Profitez, vu que c'est que de la pierre, on va pas hésiter à build dans tous les cas. Donc là, on va build, on va se faire une petite tour, les gars. En plus, c'est dans la zone. C'est dans la zone, il y a personne autour. Pour l'instant, on a les zones. En plus, je me rappelle, on a déjà eu cette zone, une fois, je me rappelle à un Major. On avait déjà eu une finale FNCS, ce spawn où on a pu rester toute la game, je me rappelle. Je me rappelle de ce bâtiment. Tu parles de quand ? Je sais plus quand c'était, mais j'ai le souvenir. Ce bâtiment, je l'ai jamais vu, moi, dans mes games. Et je sais que je l'ai vu sur une des POV. Coupe du Monde ? Non, non. Un final de FNCS où, si ça se trouve, c'était la nobile. Je sais plus. Je sais plus, mais j'ai le souvenir que ce bâtiment... Je sais plus. Là, en vrai, Cocos, si tu veux, pour le moment... Mais après, toi, tu casses tellement de Fortnite. Il n'y a personne autour de nous, si tu veux, tu peux aller voir le score officiel. Ouais, vas-y, vas-y. Il n'y a vraiment personne autour. Le genre là, ils vont farm. C'est tes têtes au Citadel, à la Citadel. Ouais. N. N qui est justement sur Liban, on t'en rappelle. Capturez ce drapeau, on vous donne 15 points. Qui aura le courage d'aller conteste ça ? 15 points, les gars. S'ils arrivent à prendre la zone, ça prend un peu de temps. Un peu comme... On rappelle que s'ils sont deux sur le drapeau, ça se capture plus vite. Ouais. Mais s'il y a une équipe qui est dans la zone, ça s'arrête. Le temps s'arrête et... On est 536 au-dessus. 536 au-dessus ? Ça fait plaisir. Là, je suis arrivé sur une POV, les gars. 314 en-dessous. Ah non, ils viennent de repasser au-dessus. Et je t'ai pas dit, mais au début, j'ai très peur, j'ai vu 314 en-dessous. Ouais, mais c'est pour... Attends, il va me dire. Attends. J'ai attendu. Rassure-toi. Tout va bien. C'est énorme, 15 points. C'est énorme, mais les risques sont compliqués. Là, pour l'instant, ils ont pas l'air de se faire contester. Ouais, ils vont avoir le drapeau gratuitement, d'ailleurs. Ah ouais, c'est pas sûr. Ah mais non, ils seront contestés, justement. Par Zagou ! Les japonais qui avaient trouvé la strat qu'on a fait en early game, ils sont allés contester la team européenne. On voit pas où le truc de la strat de Serge. Regardez, il y a la minimap en bas à droite, les gars. Au-dessus, il y a Damage Threshold. Bon, je l'ai dit avec mon accent français, tranquille. Mais en gros, faut que ça soit above et non below. Quand t'es above, c'est au-dessus. Et quand t'es below, c'est en-dessous. Et pour pas te prendre les dégâts de la Storm, justement, en fin de zone, faut que tu sois au-dessus. Bon, pour l'instant, il se passe pas grand-chose, même sur le stream officiel, les gars. On essaye de mettre des balles de snipes, nous, de notre côté. On commence à avoir des gens un petit peu pas loin. On voit la cache. Alors, je sais pas si c'est la nôtre pas, vu qu'elle est sur la minimap, ça pourrait être la nôtre. Pour le moment, on a pas envie d'y aller. On va peut-être faire des balles sur le jeu. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Parce qu'on est pas... 400 tu, on est pas non plus safe. Tu vois, quand même, heureusement qu'on a eu ça. Parce que là, la stance déjà hier, elle était insane. Avant-hier, elle était insane. Mais aujourd'hui, ça va être plus jamais plus. Mais du coup, ça me fait peur. Parce que là, on a eu un cadeau, un otage. Mais pour les prochaines games, putain, je me dis, j'ai peur. Justement, grâce à la première game, maintenant, on sait que là, il va vraiment falloir en mettre les prochaines games. Là, c'est vraiment un autre niveau. En fait, il va falloir à la limite fight en dernier. Mais même en fightant, en fait. Même en fightant, ça, avec... Après, si l'otage, il veut venir acheter des big game, ça me dérange pas. Ah ouais, non, mais si on peut... Ouais, c'est vraiment, si on peut le séquestrer à chaque roll, il est vraiment... Oh, ça a l'air de fighter sur le stream officiel, je vous reviens. Dites-moi s'il y a un truc. Teniers, justement, qui sont en train de stack au Canada. On vient de tomber au Canada. Adjurs, parce qu'ils seront tout seuls, l'équipe américaine, dans la tourmente. Mais tu vois, regardez, regardez, regardez les damage à droite. Les gars, ils étaient en dessous de la Storm Surge. C'est pour ça qu'ils ont rushé une équipe. En fait, vous verrez très peu de fight en mid game. Vous verrez très peu de fight avant le mid game, les gars, si les gens n'ont pas besoin de fight. Ceux que vous verrez fight et pushez, c'est justement ceux qui seront en dessous de la Storm Surge. Parce que plus tard, ça sera trop compliqué de mettre des dégâts. Parce qu'en plus, tu lag un peu plus quand t'es en dessous du seuil, etc. C'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment te mettre bien en début de game et essayer de mettre des dégâts par-ci par-là pour éviter de courir après les dégâts. Nous, sur notre clé, ça commence à… Ça commence à arriver pas mal de monde dans nous. Regardez la minimap en bas à droite. Il y a vraiment tout le monde qui se dirige vers la cache. Il y a au moins trois équipes, je crois, qui sont vraiment en train de se fight. Nous, on est bien, là. Si on arrive à mettre des dégâts par-ci par-là… On est à tous. Sur le stream officiel, ça essaie de réanimer. Est-ce qu'il va réussir à réanimer son teammate ? Il le fait dans le gaz. Normalement, ça devrait se faire. On voit justement la carte de la map, à peu près où sont placés les joueurs. Où est la zone ? 300 au-dessus de la Storm toujours de notre côté. La game qui est extrêmement stack. 78 joueurs dans la game. C'est dingue, c'est dingue. Ouais. Et tu vois les dégâts, là, on est vraiment pas safe. Ça descend tout à petit. C'est fou, hein. C'est là que tu vois que… Mais celui, au moins, on est dans la zone. Il y a plein de monde qui se rapproche. Donc on va pouvoir mettre… Normalement, à but de notre placement, on devrait faire une rota. Instinct. On va essayer de se placer très rapidement et justement… Là, vous voyez les gars, la zone est arrivée. Storm surge active en plein milieu de l'écran. Là, les joueurs… Là, les joueurs se prennent des dégâts de… Là, ceux qui sont en dessous, les gars, se prennent des dégâts de Storm. Et on met du moins 40, c'est ça, Nico ? Euh… Moins 50 ? Moins 25. Moins 25. Et ça te touche toutes les 5 secondes ? Moins les stats, ça fait 4. Bon, de toute façon, dans le chat, ils le diront. Mais ça touche tript. Mais ça te met une pression incroyable. Et en plus, ça te fait encore plus laguer parce que les serveurs de Fortnite, malheureusement, il y a toujours des petits lags. On va suivre… Je crois que sur le stream officiel, il se passe pas mal de choses. Il y a pas de gens qui meurent, là. Ouais. Bah là, c'est une transition, forcément. Vu qu'il y a une transition à faire, et qu'en plus, les gens se rendent sous le seuil, les gars, ils doivent mettre des dégâts maintenant, ils doivent se fight. Rendez-vous compte, on a fait la transition sans utiliser un de mate. Ouais. Et on va aller vraiment se placer très très bien pour pre-shot la prochaine aussi. Ah, on est… Ah ouais, non. Allez, allez. On se prend pas une balle de snipe, on se prend pas un truc chelou. Niveau construit, on est pas mal… Un de mate utilisé pour cette transition. Et par contre, il nous manque quand même pas mal de métal par rapport à d'habitude. Mais bon, forcément… Ah ouais, 500 de métal du côté de snazzy, 325… Ouais, mais justement, d'habitude, on est à 500-500, on a concédé ça pour des dégâts en early game, quoi. Ah oui, mais justement, les dégâts nous ont permis de nous placer mieux et de faire de rien utiliser. Ouais, totalement, totalement. Ouais, donc ça complète. Là, à ce niveau-là, tu regardes les games d'hier, on est méga mal en termes de maths. Là, en jeu de buisson, ça serait pas bien d'être sur le top bâtiment, peut-être ? Je sais pas du tout. Parce que je pense qu'on va essayer de reformat de la maison pour récupérer du bon. On a 342 du côté de snazzy. Faut pas oublier que la Storm aussi est un problème. On essaie de se placer bien, mais faut pas oublier qu'on est pas à l'abri de la Storm. C'est ça. Faut pas non plus trop grid, ouais. Donc, c'est pour ça que Snazzy, enfin, Podassai est en train de regarder. Snazzy, pareil, on refermera plus tard. Là, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher de la Storm, des dégâts. C'est en train de se battre sur stream official. Ryze et Emzo, l'équipe américaine qui est en train de faire des kills. Kaizen, tu as fait un kill, je crois ? Je dis pas de bêtises. On essaie de mettre des dégâts de Storm. Ouais, je regarde un peu ce qu'il se passe, mais... On va rester sur notre principal focus, les gars, qui est Snazzy et Poda. Je pense qu'on va réussir à trouver un peu de dégâts. Parce que là, on est plus qu'à 140 au-dessus, les gars. Plus que de 140 au-dessus. On continue, on continue, on met des dégâts. Allez, faut mettre des dégâts, faut mettre des dégâts. On s'approche, on s'approche doucement, mais sûrement de sa 25. C'est la zone qui est vraiment à la position de nous. Après, on a un rocher. Est-ce que ça pourrait pas être intelligent de prendre le rocher ? Non, on a plus de push. Ça, c'est très chiant. Voilà, on va s'écriser le rocher, justement. Je pense qu'on va avoir envie de le prendre pour la prochaine rotation qui est quand même vraiment à l'opposé de nous. Ah non, on y va maintenant, on y va direct. Ouais, est-ce que... Les deux sont là. Les deux sont dessus. Ouais, ça lag un peu, les gars, du coup. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de dégâts de chute. C'est une zone avec de low. Ça a l'air très très chiant de rota par là. Allez, faut y aller, faut y aller. Faut bouger maintenant. Allez, allez. Trois joueurs encore dans la game. 31 équipes. On rappelle, on va commencer à prendre des points. On est tranquillement, on est chill. On va se remettre des potes. On n'est pas très loin de la zone. On est vraiment au sud de la map. Il n'y a personne derrière nous. Il n'y a vraiment personne. Là, c'est des gens qui ont besoin de Storm. Il faut juste prendre une balle de snipe bizarre. Allez, c'est nécessaire d'en mettre une pour qu'on soit tranquille pour la prochaine zone, peut-être. Il essaie de couvrir justement son duo Podasaï comme il le peut. Hop, une petite splash pour avoir du sprint illimité. Et on est reparti. On va essayer de se placer. On va essayer de se placer. Il y a une équipe au-dessus. 19 au-dessus. Il va falloir mettre des dégâts. Il va falloir mettre des dégâts. 19, c'est trop peu. 44. Attention, il y a des gens dans le bush. Le bush là, il a fait très attention. Non, il n'y a personne. Ah non, on sait qu'il n'y a personne. À droite, oui. À droite, oui. Il faut rappeler les bush qui sont complètement bugués aussi. Attention, attention. Il y a 82 au-dessus. Hop, on prend le buisson. On est repassés 117 au-dessus. Ouais, c'est bugué. Ouais, mais c'est bugué. Les gens nous voient à travers. Les gens nous voient clairement à travers le bush. Allez, allez, touche une balle. Il y a eu un hit marker comme s'il avait touché. Plus qu'une place, les gars, du top 25, qui a généré les deux premiers points du placement. Et Clément qui a fait un kill. Ah oui, Clément qui a fait un kill. Ça fait du bien. Les ultras qui donnent de l'avoir. On les entend. Toute la salle les entend. Une salle bondée les entend. La zone, encore une fois, à l'opposé. On va faire une rota full droite. Normalement, ça devrait le faire. Attention, ceux dans le bush, là, les deux. Toute la concentration de la map au niveau des joueurs. Ils sont tous stack côté gauche. C'est pas mal, là. Regardez la mini-carte. Passer par la droite, normalement. Mais tout ça, c'est grâce au début. Tout ça, c'est grâce au début avec la Storm. Totalement. Qu'on a pu se permettre de vraiment rota à l'opposé de tout le monde. On tient quand même les buissons. Nous, on a l'info qu'il n'y a personne, mais pas eux. Pour l'instant, on va attendre à côté des buissons. On est en train de nous regarder, justement. On peut vraiment faire attention à eux. On va se placer à côté. On peut vraiment pas oublier la Storm. C'est pour ça, d'ailleurs, ils sont un peu séparés. Il va essayer de mettre un peu de dégâts. C'est ça. On va mettre des dégâts, là. Allez, on va essayer de mettre un peu de dégâts en dessous. 27 en dessous. Oh, c'est bien ça. Il faut essayer de toucher tout le monde. Après, ça nous a juste mis 22 au-dessus, les gars. On a 90 maintenant. Ça meurt, ça meurt. La Storm qu'il envoie. En fait, le niveau est tellement élevé. On est dans les points, les gars. Il est tellement élevé le niveau que les gens, dès qu'ils sont dans une mauvaise posture de rota, ils se font tenir la Storm. Et du coup, au final, il n'y a pas grand monde qui prenne la Storm. Ouais. On est dans les points. Allez. Allez, allez. 8 points. Top 24. On commence à prendre les points. Allez. Pour rappel, c'est 4 points le kill, les gars. 2 points par replacement. Et ça monte au fur et à mesure. Forcément, les dernières positions apportent plus de points encore. Mais du coup, le top 25, 2 points supplémentaires. Top 24, 2 points supplémentaires. Et ça va augmenter comme ça au fur et à mesure. On est quand même assez bien. Et la moving, elle est pour nous. Allez. On a vu encore. C'est qui au-dessus. On prend déjà la hauteur. Allez les gars. Allez, moving zone. Il y a seulement 10 joueurs à mourir avant que la Storm soit complètement désactivée pour la game. Là, elle va être cruelle cette moving zone. Elle va être criminelle. Là, ça va être le timing où vraiment ça va être compliqué. On a une minute à passer où vraiment ça va être le bordel. Tout le monde va rota. Tout le monde va utiliser les béliers. Les crash pads. Ça va vraiment, vraiment laguer du côté des joueurs. Il faut passer ce moment un petit peu critique. Ils vont mettre le... 63 en dessous. Attention, les béliers qui cassent un petit peu les couilles. On va essayer de sortir. Attention. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est dans un bon lien un petit peu. On est tous les deux au même endroit. On est pas ensemble. On va mettre des dégâts. 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 On va mettre de l'HP. On peut mettre de l'HP aussi. On est en train de marquer de la Storm. Parce qu'on est 28 en dessous. On va utiliser un crash pad, non ? Ouais. On est 217 au-dessus. 217 au-dessus. Ça lag vraiment. Ça lag tellement qu'on va même pas set up le crash pad. On va devoir le mettre un petit peu comme ça. Oh non. J'ai l'houter ? Non, pas l'houter. C'est un petit peu plus séparé. Est-ce que... Oui ! On est ensemble. On est ensemble. Attention. Allez les gars ! Attention, attention. On commence à se faire spam. Jouer des balles un peu partout. Il nous reste encore quelques constructions. On est très très bien pour le moment dans ce late game. Ça meurt très très vite. Les joueurs qui s'utilisent très très vite. On est déjà top, 17, 27 points ensemble dans la game. On se rend compte la pression de la hauteur. Oui, oui, oui. On va faire une très grande vantagem avec le crash pad. La zone derrière a poussé complètement. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. On se heal. Allez gars ! Oh le wall il est incroyable ! On se fait suivre. On va les attendre. Ils sont en train de nous do-line. Attention la grosse balle du coup des penes à side. On vient de mourir. C'est lui qu'il y a réussi à faire le kill. On va devoir lancer. On a un HP. Boxtel mon grand. Allez t'as des flashs. T'as un petit peu de heal. Top 14. On va aller chercher plus. Allez ! Attention la balle d'air toi ! On a un HP. On doit pas mourir de la zone. On arrive à survivre. Top 12. On n'a plus de match. On n'a plus rien du tout. Allez, rat, 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 rat ! Let's go ! Ok, game à 40 points les gars. Game à 40 points. Oh bordel ! Oh la pression ! Ça fait avec les lags etc. Oh la la. Oh bordel ! Oh les gars, une game à 40 points pour commencer la première game c'est incroyable. Ça met très très bien. Ça met très très bien. Très très bien. Surtout qu'on a eu pas mal de joueurs sur les zones mais les zones de faim c'est vraiment très très critique. Oh la 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 la. Wow ! Oh la pression ! Il y a tellement de joueurs en les games. Tu vois il reste de l'Europe bien. C'est qui ? C'est qui ? High drop Mappy. Il reste que des EU. Il y a un peu d'Américain. Riz qui vient justement tuer Mappy qui vient de tomber. On est sur Mero. C'est US. Vous voyez celui-là. C'est qui ? C'est qui qui a le high drop ? Une bonne question. Drop 1, drop. C'est très low. Il vient de tomber. C'est qui au-dessus ? Wow ! Mais il y a un joueur Apex justement qui vient de tomber à l'instant. Il y a des vagues. Il y a des vagues. Attention parce qu'il vient de tomber. Mero qui se retrouve en 1v1. On va devoir tuer Seti. Seti qui tombe ! C'est Avers ! Avers. Svanx. Mero qui est un médibrum. Mero qui est beaucoup mieux que Svanx. C'est Svanx. Imagine la pression là. Imagine la pression. On vient comme ça. T'as la World Cup. Et ils sont à bullfight. Vous êtes 1 contre 1. Le monde entier regarde ce fight. Avec un bullfight. Finalement back to Basics. Back to Basics. Attention à la décale. On répute sa construction du côté de Mero. On va monter encore. On va mettre une balle peut-être forcément. Oh non ! Oh ! Just point 2, Brox ! Non ! Faut être professionnel là un peu. Faut être professionnel là un peu. Faut être professionnel là un peu. Là c'est la World Cup et la pression les gars. Faut gérer la pression. Oh bordel. Waouh ! Les gars ils m'ont dit. Ils m'ont dit. Ils m'ont dit spoil. Ils m'ont dit oh non ! Genre vous avez deviné Svanx. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Waouh ! Les gars il y avait forcément un des deux qui allait gagner ! Oui c'est vrai ! Oui c'est vrai ! C'est vrai ! Et on savait pas sur quel POV tu étais toi ! 40 points les gars ! 40 points ! 40 points ! Il avait plus construit hein ! Nikov l'avait vu venir hein ! En vrai ouais c'est vrai il a raison ! C'est vrai on savait pas en fait ! Oh bordel les gars ! Waouh ! Il spoil pas ! Allez les gars moi je garderai pas ! Moi je vous dis quand on est vers le top 25 je pense moi je pose le casse et je regarde plus ! C'est trop la pression ! C'est trop la pression ! C'est trop la pression ! Le top 10 c'est qu'on a pas besoin du scroll pour nous voir ! Oh t'as pas besoin de scroll ! Oh la la ! On est dans le top 10 actuellement les gars ! Actuellement on est top 10 on est 10ème tout pile à 40 points ! C'est quoi avec une autre équipe ? Est-ce que tu peux descendre un peu ? Bien sûr ! Voir où sont les autres français peut-être ? Voir un peu comment ils s'en sortent de leur côté ! Tyson 14ème ! Waouh ! Quizy Veno ! Tyson 20ème ! 18 ! Ils sont 20ème ! 24 points ! Ils ont fait quoi ? Vas-y clique sur Mathisory ! Je crois qu'il y a l'un qui... Je crois que Clément il a fait une game solo très tôt ! Parce que j'ai vu qu'il a 23 kills ! 23 kills c'est très bien ! Ouais ouais mais je crois que Clément a fait une game solo j'ai vu qu'il a mourir assez tôt quand même ! C'est bien s'il a réussi à clutch ! Ils ont mis la musique et tout dans le classement ! Incroyable ! Ah ouais je me suis dit ça vient d'où la musique ? Ah c'est dans le jeu ! Ils savent hein ! Ils savent ce qu'ils font ! Ils savent ce qu'ils font ! Premier jour il y avait pas un ! Ah la musique est de plus en plus forte j'ai l'impression ! Si elle était mais tu l'as entendue doucement et là c'est vraiment le moment ! Ils ont tout ! Ah bordel ! On a clairement top 10 ! Ouiga top 3 ! Ouiga 4 ! Ouiga 4 ! Trop 8 ! Oh ! Regarde un peu les highlights ! Waouh ! En parlant de ça les gars les redifs de tous les premiers jours commencent à sortir au fur et à mesure ! On a déjà qu'ils sont sortis hier, aujourd'hui aussi il y en aura ! Donc n'hésitez pas à aller check la chaîne GentleMate Replay ! En gros on a deux chaînes ! On a la chaîne principale où il y aura du consumi exclusif ! Il y aura des highlights, des vidéos un peu plus travaillées ! Et la chaîne GentleMate Replay justement où il y aura les trucs un peu plus en RAW où il y aura un peu tous les tournois ! En fait il l'a fait tomber en fait ! Il lui a mis la petite balle ! Et en plus du coup il a eu le kill ! Ouais ! Il s'est mis trop bien ! Il s'est mis très très bien ! Ça fait bizarre de voir ça ! Donc n'hésitez pas les gars ! Et en plus pour le traitement je crois qu'on a besoin d'être à 10 000 abonnés jusqu'à 8 500 ! Un truc comme ça ! Ouais ! Un truc dans le genre ! Donc n'hésitez pas à aller ! Seb a la chaîne Replay aussi GentleMate ! Pour qu'on puisse avoir les traitements vidéo sur Youtube un peu plus fast ! Un peu plus rapide ! Ça fait très bizarre de voir ça ! Et là on est 116 000 ! Si il y a un lien et tout le monde s'abonne ! On a 116 000 abonnés ! Si mes mathématiques sont bonnes ! En bref il y en a 1500 là qu'ils font ! Parce que du coup par exemple les VOD qui durent 5 heures ! Comme j'ai dit on vous les met en rose sur la chaîne Replay ! Quand tu n'es pas partenaire ! Ça met beaucoup de temps pour le traitement ! Donc n'hésitez pas les gars ! Il y a les deux chaînes Youtube ! Putain on est là les gars ! On est là les gars ! On est là ! On est sur la première page ! Je sais pas si ça va durer nous on espère ! Ça fait trop bizarre ! Les gars ! Actuellement les derniers du classement les gars ! Malibuka et Thomas HD ! Mais ça va pas rester comme ça ! Et ça c'est vraiment fou de dire ce mot ! Les derniers au classement Malibuka et Thomas HD ! Derniers au classement Malibuka et Thomas HD ! Sauf qu'on sait très bien que ces gens là ! Ça va pas être deuxième game ! Ils les trouvaient direct là-haut ! C'est pas quoi Nikov ? L'IPI stratégique ! L'IPI stratégique ok ! Ah bordel ! Mais du coup Kami, Seti, top 3 ! 4 kills ! Ah c'est moi ce qui parait ! Merci beaucoup ! Plein de coeur pour vous les gars ! C'est moi c'est moi ! Merci beaucoup la famille vous êtes incroyable ! Merci les gars ! C'est Aaron qui va être content ! Comme ça il va pouvoir sortir les vidéos directes ! Les traitements vont pas mettre 24h pour se faire ! Ils sont trop forts pour survivre en fait ! Tu vois il était tout seul Seti ! Hop des petits petits partis par là ! En fait nous ce qui nous manque c'est les slurs pour pouvoir jouer dans le gaz ! Il est slur ! Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Les manchots ! Rien à voir ! Mais quoi ? Et les manchots ! Les manchets ! Les manchets ! J'aimerais bien qu'elles arrivent les manchets ! C'est nous ! Ouais on est là ! On voit comment tous les joueurs dans le lobby actent ! On voit là dans le mid-game ! Seti et Cammy sur le haut ! Qui Zivano sur le front de la zone ! Donc tous ces joueurs sont juste à regarder ces fenêtres ! Oui pour sûr ! Et dans ce end-game avec tous ces joueurs ici ! Je veux dire un grand shoutout à Dukes ! Parce que celui-là est le plus défi ! Ils sont vraiment battus pour le top ! Ça me fume ! Oh oui ! Oh oui aussi ! Oh ! C'est horrible ! Je ne me souviens pas si c'était plus facile ! Bah du coup ! Qui Zivano ont perdu le premier duel de hauteur ! Ouais ! Et c'est même pas contre Cammy City ! Si ! Si c'était Cammy City ! Et du coup Cammy City se sont fait laver par les autres ! Ouais ! On a établi les autres ! C'était comme un assis ! C'était comme ça dans leur box ! C'est bon ils ont commencé ça ! Attends ! Attends ! Attends ! Maintenant ! Attends ! Bah ouais ! Les gens ils en profitent ! Ça commence à se rendre vraiment bien ! Je pense qu'il y a encore beaucoup de jitters ! Ah c'est fou ! Ce que je trouve fou c'est que là devant nous il y a plein d'autres joueurs et je me dis que même eux ils sont extrêmement chauds ! Ouais ! Parce que là devant nous les gars au-dessus nous là c'est un gradin de joueurs pro etc ! Joueurs pro, leurs copines, la famille, tout le monde ! Et je me dis que même eux sont trop trop forts ! Je pense que genre on se met nous trois même avec Nikov pourtant ! Ils nous lavent ! Donc des mecs là qui sont en spec ils nous lavent ! Ils nous lavent ! C'est fou hein ! Ils nous lavent ! Ouais ils nous lavent ass même ! C'est plus de viewers ici que sur le stream officiel ! Bah c'est vous les gars ! Clairement vous êtes des cracks là actuellement ! La puissance française ! Ils ont fait quoi eux ? J'ai pas fait attention ! J'ai pas vu non plus ! Il y a tellement de joueurs en fait ! Il y a tellement de joueurs en fait ! Il y a tellement de joueurs ! Parle de nous les gars ! C'est nous ! Les caméras ! On est prêt à revenir à l'action ! Nous avons le jeu numéro 2 ! Donc Casters ! On over to you ! Excusez-moi ! Je peux avoir un refil ? Merci beaucoup ! Ce que nous voulons ce week-end c'est de plus de jeux ! Et ce premier, Monster ! C'était tellement excitant de commencer le débat ! C'était parfait ! EU vs NA ! Et les grands noms sont vraiment réellement ! Ça va partir ! Allez ! Faut que les deux ! Faut que NopiTune et... Et Kaisen et Clément continuent comme ça ! Comme ça ! Grand pas Sneak Off ! Et ça lance grave vite ! Les BB stratégiques faut qu'ils soient fast ! Waouh ! Et il y a au moins 10 maillots M8 dans les Tolex ! C'est une dingue ! J'arrive plus à aller check et mat des trucs dans les urinoirs ! Ouais ! D'habitude il faut qu'il y ait un respect de 1 sur 1 ! Ouais ouais je vois ! Là c'est pas possible ! Et du coup il y avait toujours une rangée avec des maillots de gentlemen ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Pas encore lâcher de belles bites ! Ha 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 ! Pas encore osé ! Allez ! Game 2 ! Dixième au classement ! Allez ! Première game les gars ! Il en reste 5 encore ! Il en reste 5 ! Entame la deuxième game ! On va voir ce qu'il se passe un peu sur ce film officiel ! Thomas ça crée ! Malibuka ! Malibuka ! Ils sont tombés hein ! Ils ont détruit là ! Et là tu vois que ça crée hein ! Parce que Thomas HD il est à domicile les gars ! Qui a gagné tout à l'heure ? C'était Canada qui avait gagné ! Ha 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 ! 1-1 ! 1-1 ! Mal au centre ! Oh la 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 ! Thomas HD qui joue vraiment à domicile ! Je crois à l'équipe adverse à l'OP sans drop hein ! Parce qu'ils rushent le camion sans armes ! C'est souvent ça hein ! Le spawn qu'ils contestent ! Il est particulièrement dur ! J'ai l'impression qu'il y a pas de ressources ! Pourquoi ils y vont tout cela ? Ils spawnent sur rien ! Y a rien ! Mais pourquoi ils y vont là ? Parce qu'il y a un camion shield ! Juste pour ça ? Ouais ! Y a des petites armes ! Donc les mecs qui genre ont les armes et camions shield ! C'est fin de game ! Et ça joue vraiment en une demi-seconde leur contest ! Et Malibubu qui l'emporte avec Thomas HD ! On va pouvoir faire la game ! Du coup ils perdent des points ! Ah ouais les gens qui se contestent les gars on prend ! Mais c'est parfait ! C'est parfait ! Par contre on faudrait savoir ce qu'il a fait Canada en premier game ! En fait c'est bien et d'un autre côté ça peut être problématique ! Parce qu'en gros c'est des mecs qui quand ils passent le spawn ils font énormément de points ! Ouais mais dans les deux cas c'est des mecs les deux sont capables de faire ça ! Donc c'est bien qu'ils se... Ouais bien sûr ! 1-0, 1-1, 2-0, 3-3 genre c'est pas ! Faut pas que ça soit even ! Ouais faut pas qu'il y en a un qui détruise ! Ah non ! Faut pas qu'il y en a un qui vraiment se merfle le truc ! Sinon ça peut vraiment te triquer parce que comme tu l'as dit c'est des duos qui vont très loin ! Ils ont un taux de réussite et un taux de temps de vie on va dire entre guillemets dans la game assez élevé ! Ils vont tout le temps très très loin ! Donc c'est une bonne chose qu'ils meurent une game sur deux ! On espère que ça va continuer dans notre intérêt ! Alors là moi je me demande qu'est-ce qu'il va se passer par rapport aux autres équipes ? Bah déjà pour l'instant tu vois sur la minicarte ils sont moins là ! Ils sont moins là ! Tu vois le point vert il est loin ! Parce que ça se voit qu'ils nous ont clairement straté tout à l'heure ! Ils nous ont straté et ils ont pas aimé la réponse ! Mais généralement tu vois ce genre de strat ça se fait souvent mais ça se tente ! In game ! Après tu refais ça trois games après ! Tu vois c'est pas tout le game tu viens parce que les joueurs s'y attendent ! Même nous on a des plans de jeu peut-être à un moment on va voir certaines stratégies ! Donc moi je suis au courant mais j'ai pas trop communiqué parce qu'on sait jamais ! Peut-être qu'on a écouté etc ! Vingt-sixième ! Ouais vingt-huitième Canada ! Vingt-huitième Canada ! Donc voilà tu vois ! C'est bien ça veut dire qu'il a marqué quand même quelques points ! Donc le fait qu'il meure maintenant c'est très très bien ! Donc on est très content ! Ce qui serait pas mal aussi c'est que les mecs du haut du classement meurent aussi très vite ! Et puis voilà ! C'est parti deuxième game ! Cette fois-ci je pense pas du coup qu'on aura le starter qu'on a eu de la game d'avant ! Ouais là là ça va être plus compliqué les gars pour justement mettre cette Storm Surge ! Oh non ! Vous avez vu ce qui s'est pris ? Non ! Et il était crancé dans la porte non ? Bah en gros ils étaient cachés tous les deux derrière une porte ! Oh non ! Et il est rentré ! Il avait sa pièce à la main ! Ils ont fait une Kiki Strat ! Ils ont fait un ! La Kiki Strat ! Surprise ! Oh 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 ! Écoutez ce que vous êtes en train de voir ! Alors je sais pas si ça va marcher ! Parce que beaucoup les autres sont en train de changer ! Bah on est en train de faire la même truc ! On veut faire un surprise ! Y'a que des rats dans ce jeu ! Y'a que des rats dans ce jeu ! Y'a que des rats dans ce jeu ! Ah bah les gars ! En fait je pense que là ! En fait les gars c'est pas la vie ça va pas marcher ! Parce qu'ils sont très loin ! Ils ont vraiment je pense plus envie de s'approcher de nous ! C'est pas les 50 meilleurs joueurs du monde ! C'est les 50 plus gros rats tu vois ! Si jamais les gars quand vous êtes dans l'Imbution vous n'êtes pas vu ! En général les gens pre-shot et tirent un peu dedans pour savoir s'il y a des gens ou pas qui se cachent ! Et là si on le tue et qu'on le récupère qu'on lui fait la même ! En fait le problème c'est que nous on est un peu spoil puisqu'on voit la minicarte ! Et pour l'instant ils sont un peu loin ! J'sais pas s'ils sont un peu loin ! T'as trouvé ils les ont vus là vers les arbres là et se disent ça va passer ! T'as trouvé ça ? Ouais j'ai peur ! Ça nous fait prendre un peu de retard de faire ça ! Donc euh... T'arrive hein ! J'ai peur qu'on bouge ! Tu sais qu'on se dise ah on give up au moment où ils soient là ! Ah ouais je vois ! Moi j'disais les emb hourly. Attende ta tende ! Atende ça ! Il arrive ? Il arrive ? Non passe pas en bas passe en haut, passe en haut ! Il arrive ! Viens ! Allez ! Allez ! Non, viens ! Non nan gauche ! Par contre on entend le bruit ! L' advanced il va venir ! Il viens ! Il vient ! Il arrive ? Non vous tournez plein ! Là ! WAAAAAHHH ! Merci Tenzone ! Allez, on l'emmène là-bas ! C'est la nuveuse de Getzan ! Attention, il y a un sniper quand même ! Allez, on le reprend ! 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 Allez, on se tire ! On se tire ! On se tire ! Eh les gars, je veux voir des FC Getzan de partout ! On veut un million d'euros ! On veut un million d'euros dans les cinq prochaines minutes ! Si tu revends ton pote en vie ! Un million d'euros ! On descendra pas en dessous ! Michael ! Et regarde, on savait très bien parce qu'on a gardé le Mehdi Brum ! On le savait ! On savait tout ! Michael ! Oh ça, c'est travaillant ! Putain, mais on a des coachs incroyables, les gars ! Il chantait pour Getzan ! Exi ! Exi ! Prends des notes, t'as vu ! Getzan aussi, il fait des nuits blanches ! Michael ! Oh là là ! Eh, il a dormi trois heures cette nuit, les gars ! Il le, il le, il le ! Il est low, là, non ? Michael ! Il va mourir, là, non ? Je sais pas ! Vite, il le, il le ! Il le ! Oh, les harceleurs ! On est derrière ! Non, il est mort ! Non, il est mort ! Il a quitté ? Il a quitté ? Non, pourquoi ? Je sais pas, il est où ? Attends, j'ai pas vu, je regarde l'écran, qu'est-ce qui s'est passé ? Je comprends pas ! Il a quitté ? Il a quitté ? Attends ! On lui a créé tout, enfin les gars, j'ai pas vu ! Bah non ! Il a quitté, non ? Il a pas quitté ! Mais ça, c'est de l'anti-yeux ! Il va pas faire ça ! On sait pas, on sait pas ! Bah si on lui a pas tiré dessus ! On lui a pas tiré dessus ! Il est protégé ! Faites un clip ! Faites un clip, si vous plaît ! Faites un clip et analysez ! On a pas envie d'être medisant, peut-être qu'on l'a juste... Il est mort ! Ou alors, c'est peut-être le midi brume qui a pas fonctionné sur le joueur ! Peut-être avec l'angle, je sais pas, c'est un peu bugué ! Ah, peut-être que tu peux pas heal au midi brume ! Si, il l'a fait ! Si, il l'a fait ta l'heure ! Non, ta l'heure, c'est surtout les splashes ! Non, mais même le midi brume, il l'a fait, je crois ! Peut-être qu'il l'a fait, il pensait que ça il est, mais ça il est pas ! Mais si, il marche pas ! Ah, ça c'est dommage ! Bon, c'est pas grave ! Dommage, on pourra pas faire notre strat ! Mais c'est 4 points ! C'est 4 points, les gars, quand même ! Putain ! Voilà, on était trop contents, on était trop heureux ! C'était 4 points, c'était très fun ! On était trop heureux, les gars ! Ah, mais non, mais je crois qu'il faut le porter pour lui, peut-être ! Ah, c'est possible ! Non... Dommage, dommage ! Bon, c'est pas grave, les gars ! On était pas loin des sponsors ! On avait la théorie, mais il manquait un peu de pratique, j'imagine ! C'est une strat qu'on a appris du coup, vendredi, quand on nous l'a faite ! Donc effectivement, peut-être qu'on avait pas toutes les informations sur... Ah, son mate est mort ! Bah non, celui-ci est mort direct à terre ! Bah oui, justement ! Là, c'est juste que le midi brume marchait pas, et ça a dû descendait... Non, bah tout le monde spam, donc je pense qu'ils ont vu le clip ! Ah, son mate est mort ! Peut-être que son mate est mort, ou alors c'est suicidé carrément ! C'est possible ! En mode, on prend pas de... Ah, je sais pas ! Ouais, tellement de pierçons que je le pose ! Par contre, je vais enlever ta stratégie pull bientôt, là ! Ah ouais ? Je commence à avoir chaud ! Moi, je suis tellement bien ! Non, la kill pourtant, elle est très fort ! Quand on l'a tué, j'ai eu une absence, mon cerveau lui l'a... Je te jure, j'étais à deux ans du malaise ! Bon, après, les gars, c'est quand même un kill ! C'est un mec qui était full shield, donc c'est au moins 200 points... Enfin, 200 de dégâts ! On a vu derrière qu'on a échangé des dégâts avec le mec au top, avec Sneezy... On a mis moins 50, je crois ! En tout, on voit que ce qu'on a bossé, ça marche ! Ça marche ! Et ça, pour la confiance... Ouais, je suis tellement content ! Ketzone, si tu nous écoutes, franchement, frérot... Il est sur le live, les gars ! Il vous entend, hein ! Parce qu'il est à l'hôtel, hein ! Il ne vit même pas les mêmes émotions que nous ! Il est dans son hôtel ! Avec le pauvre PC portable, la Wifi, pour vraiment analyser ! Il vit vraiment pas la World Cup comme nous, lui, vraiment ! J'ai pas compris la strat ! Les gars, même nous, c'est dur de vous expliquer ! Mais en gros, la strat, là, c'est qu'on voulait l'amener ici, là, comme on a fait la game d'avant, pour le heal en continu, ils lui mettent des coups de pioche, pour augmenter le nombre de dégâts et éviter la Storm Search du plus tard ! Pour être tranquille pendant le plus longtemps possible dans la game ! Malheureusement, là, pendant le kidnapping, ça s'est mal passé ! Je sais pas ! La victime a préféré en finir ! Alors, c'est soit... Enfin, les options, c'est soit... Je sais pas pourquoi il est mort ! Son coéquipier, du coup, c'est... A jouer des gens et c'est de les tuer ! Soit... Ah, c'est vraiment ça ! Mais c'est chronométrie ! Il est venu à la seconde près où il a marqué ! Les gars, est-ce que tu peux montrer ça à la cam ? Ah non, c'est les strats ! Ah, c'est les strats, y'a trop de strats ! Un moment... À la fin, les gars, il vous mettra un screen ! Genre... Ah, c'est chronométrie ! Il lui a dit carrément à 3 minutes 10... Je sais pas si c'était 3 minutes 10... Désolé, les gars, je dis juste ça ! Il devrait passer par là et faire sa route là ! Mais on a vu... Regarde, il a même anticipé le petit virage où le mec, il vient là et après... Ouais ! Ouais, le verre jour, il a dit... Incroyable, les gars ! Le haut, on a dit... Non, on va à gauche ! Mais surtout à la fin de la World Cup, les gars, parce que ça peut encore nous servir ! Non, mais parce que, là... En fait, y'en a d'autres... Là, c'est une seule ligne ! Ouais, y'en a d'autres ! Sur la map, y'en a 7 ! Y'en a 7 ! Y'a 7 lignes potentielles ! Y'a 7 lignes, ouais ! Oh là là, mais quel crack ! C'est bien fait, en tout cas ! C'est... C'est le professeur ! C'est le professeur dans Casade et Papel ! Et moi, j'ai tendance à dire... C'est un jeu d'enfance, c'est un jeu machin... Les gars, Nikov vous mettra peut-être... Ou qu'elle zone, carrément, comme ça... Comme ça, on rend à César ce qu'à César... Vous mettra le screen après la World Cup, les gars ! Qu'importe le résultat ! Qu'importe le résultat ! Qu'importe le résultat, ce que je vous disais, les gars, c'est que... C'est qu'il vous mettra potentiellement le screen plus tard, et vous verrez... C'est des espèces de lignes, des timings où ils arrivent, etc. Et dites-vous, il a fait des nuits blanches par rapport à toutes les VOD qu'il a vues, du coup, de ce qui s'est passé déjà sur les premiers jours. Il n'y a rien laissé au hasard. Et oui, Fortnite a évolué, les gars, c'est pas juste... Et encore, ça, c'est vraiment... Ça, c'est un petit pourcentage de ce qui est fait actuellement sur Fortnite, et qu'on ne peut pas révéler. Il y a vraiment des trucs... Certains nous disaient au début, quand on a recruté justement un coach en plus, un manager, « Ouais, mais pourquoi vous recrutez ? C'est bon, prenez juste deux joueurs, pas besoin de ça, machin... » « Pourquoi faire ? » « Pourquoi faire ? » Eh bah, écoutez, aujourd'hui... Eh, je veux dire que les gens, ils sont bien contents. Ah non, mais... Attention ! Oui, oui, touchez tout le monde, oui ! J'aime beaucoup ça. J'aime trop ! Parce que là, les gars, c'est pas la même game. Du coup, là, on n'a pas pu faire notre strat. J'aime trop ! Niveau ressources, on n'est pas si bien, je crois, si. On a beaucoup de métal. On a zéro pierre, quoi. On a deux béliers, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ah, ok, ok, Prouda est bien. Prouda est bien. Prouda est bien. Niveau ressources... Il manque un petit peu de gros spots, je pense. Ouais, mais... Ouais, on a le starter kit, mais c'est pas ça, c'est en termes de construction. Après en termes de construction, c'est voulu. C'est voulu d'avoir peu pour être rapidement à certains endroits. Il y a des trucs où c'est pas possible d'avoir un certain nombre de mats et être à un certain endroit, à un timing... Oui, non, mais dans tous les cas, à partir du moment où on est resté une minute au moins dans un buisson, j'imagine que... Il y a des trucs qui sont concédés, on ne peut pas tout avoir. Ah oui, mais c'est sûr, c'est clairement sûr. On perd des mats, derrière, on récupère un kill, un peu de Storm. En fait, c'est un échange. On échange des mats et du shield. Contre de la Rota. Contre de la Storm. Vajid qui commence sa tuerie. C'est comme dans tous les jeux, on utilise nos ressources, ça sert à rien de mourir avec tout. On me dit dans le chat, il y a deux kills qui étaient dans le top 10 qui sont morts. Ça avait été ce qui vient lui de... D'année entière, c'est Chico. Ah ouais. Eux qui étaient morts à la game 1. Hop, ils rattrapent tout ça directement avec Kupuntos. Je vous ai dit, les gars, ceux qui étaient morts à la game 1, ils peuvent très vite se retrouver dans le haut du classement. Faut parler de la zone, pour l'instant c'est Gucci. Non, la dernière game, je ne sais pas si vous avez vu, on courait toujours quand même à l'opposé. Et on faisait des Rota vraiment un peu solo. Le Rota était pixel, mais on n'a pas eu de zone sur nous. En fait, ce qui est plus important, c'est d'avoir les zones finales sur nous. En fait, ce qui est plus important, c'est d'avoir les zones finales sur nous. Au minimum, mettre 300 constructions dedans pour pouvoir la faire. Et c'est vraiment au minimum. Et c'est les moments où tu te fais laser, c'est les moments où tu utilises ton heal, c'est le moment où tu utilises tes ressources de déplacement. Là par exemple, le canon que vous voyez dans le stuff de Podassa actuellement, il y a 3 charges. Et c'est 3 charges pour toute la game. C'est un item qui a été nerf, avant c'est limité. Et maintenant, c'est 3 charges pour toute la game. Donc il faut l'utiliser au bon moment. Avant, c'était limité ? Avant, c'était limité. Oui, c'était limité. T'as un petit temps de recherche, quand t'avais 25 secondes ou quelque chose comme ça, avant de pouvoir le réutiliser. Genre chaque rota, c'était ça, te boxe, ça, te boxe. Ah bah ouais, tu m'étonnes, c'était trop fort. C'était un peu comme le sabre. Mais même pour push, ils se l'utilisaient carrément. Parce que ça casse les constructions, les deux... C'était le sabre plus SNK. Ah c'était vraiment très très fort. Et surtout avec les lags, c'est extrêmement dur de tuer. Il y a carrément des mecs qui faisaient ça, ils partaient dans les airs en fin de zone, et ils atterrisaient sur les mecs de la hauteur pour les faire mourir de chute. Ah bah ouais, tu m'étonnes, c'était trop fort. C'était n'importe quoi. Et tellement il y en avait, les gens qui mettaient des fois, ils ricochaient les uns les autres et ils partaient hors zone et tout. C'était n'importe quoi, vraiment. Allez. Lil'Vant qui va se rendre pas très loin de nous. Et lui, notre joueur là ? Il est très proche de... Ouais, ouais. Il y a des mecs vraiment pas très loin. Comment ils nous regardent ? Ils sont en train de nous suivre. Attention frérot. Ils sont en gauche, ils sont en gauche. Ils n'ont pas entendu avec le truc... Oui, 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 oui. C'est bien, oui, 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 oui. Ah non, tous les dégâts les gars on prend. Tous les dégâts on prend, on a vu. Pourtant on avait stacké de la Storm Surge à la game d'avant. 300... Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ça commence à être long là. Ah, ok, voilà. On est 373 au-dessus du coup. Et tu vois qu'au final tout à l'heure on était à combien ? 500. Au final ? Ouais. On a quand même, tu vois. On l'a quand même bien touché là. Après ça reste un kill, 200 de dégâts. On l'a pas fermé comme tout à l'heure pendant 5 minutes quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, 200 de dégâts, plus un peu de dégâts du coup. Ah, mais c'est toujours bon à prendre. Et puis surtout, ça pour la confiance. Pas de te dire que tes stratégies sont au point, que pour l'instant ça se passe bien, que ta Storm, tu vois ça, t'es un sourire. T'as un vraiment sourire. Parce que là dans la game y'a des mecs qui a marqué moins 300. Ah ouais ? Y'a des mecs qui a marqué moins 150 et tout. Ah ça bouge pas là. Là ils s'emmottent comme toi. Attends, attends. Non mais attends, peut-être ça va remonter. C'est le bug. Attends. Ah ça va pas bouger. Oh là 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 là. Regarde Lille Volante, sur le stream officiel, je sais pas si tu peux mettre quelques secondes, mais Lille Vortix. Y'a tellement de gens sur le monde. Franchement, c'est pas notre dos les gars. Battez-vous. C'est pas notre dos Lille Volante. Y'a 127 000 personnes. C'est fou. Plus les gens à Paris et tout le monde. C'est incroyable. C'est trop, c'est trop. On est comment là ? Attends, parce que je regarde la mini carte là, y'a… On est hors de zone. La zone qui va pas tarder à se fermer. Toujours 331 au-dessus de la somme. On va split un petit peu. Le vert là derrière. Est-ce que c'est le mec tout seul ou il a ramené son pote ? Non, ils sont deux. Non, non, y'en a un autre. Ah oui, encore plus loin. Il vient de partir de la mini carte. En fait, je sais pas. Parce que tout à l'heure, les gens ont dit qu'il est mort. Du coup, c'est pour ça que son mec qui était à terre est mort aussi. Mais ça me parait bizarre. Parce que qui serait allé les push à l'endroit où il était, c'est un petit peu étrange. Attends, je vais regarder un peu ce qu'il se passe là. J'entends des gens qui tirent. C'est ton Mass HD. Ils ont du coup leur kill du début. Après, je pense qu'entendement, c'est dur. Ils ont de la slur. Ils ont toujours des slurs et des armes en noir, ouais. Ah, ils ont un bon spawn. Ils se battent vraiment pour un bon spawn, frère. Ouais, c'est sûr. Ils se battent. Ils ont sûrement l'atout de la météo du coup qui permet de voir la prochaine zone en avance. Ouais, non mais c'est… C'est trois points, plus des slurs, plus… C'est high risk, high reward. Ouais, non mais vraiment. C'est des mecs qui vont sur la hauteur, qui n'hésitent pas. Ils jouent vraiment pour gagner sans enlever. Ouais, c'est ça. C'est tout, c'est dingue. En vrai, c'est dingue. C'est le style de jeu. Parce que là, je sais que sur le stream, il n'y a pas que des fans gentlemen. Il y a un peu tout le monde qui s'y intéresse. Il y a des fans gamins d'origine aussi qui sont là, des fans Solary. C'est un peu toute la commu française, les gars, qui est présente. Et un grand merci tout le monde. Là, pour l'instant, les joueurs nous le rendent bien. Ça commence. J'en ai pris beaucoup de dégâts du coup. Heureusement, les sponsors sont là, toujours. On les remerciera jamais assez. Ah, la zone a l'air loin, non ? Ouais. On a pas pris la petite plante ? On va la mettre. On va la mettre, mais je pense qu'on va retard quand même assez vite. Du coup, on met la gosse. On va pas attendre une heure de mettre les plantes. On va mettre les deux ici. Et on va avancer, je pense. On n'a pas envie de perdre de temps. Il va falloir aller refarm. Du bois, de la bière. Ouais, on est 260 trop dessus. On va prendre la pierre. La pierre, ça me fait peur. J'ai peur qu'il y ait un rollback et que… Le bière qui est tombé. Bonsoir, il y a les deux joueurs verts qui sont à côté. Ah ouais, il y a deux joueurs verts à côté. Surtout que là, ils ont dû entendre, non ? Ils se tournent vers nous ? Ils sont juste à gauche. Ils sont juste à gauche. J'ai perdu 3-2 en. Ah oui, ça a vu ? Ca a plus du tout. C'est un peu de dégâts. Est-ce que ça vient nous jouer ou pas ? Non, ça a pas les couilles. Ça a pas les couilles et la zone qui se pone sur nous. Donc elle va revenir vers nous. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. On a pas de huit blanc pour la tanker. On n'a pas trop de blan et surtout de la storm, on est 45 seulement au-dessus Au moins on ne meurt pas, on ne meurt pas sur ça On va même mettre les splash, on sait à tout moment les joueurs qui sont encore ici Et à niveau construction, Bois-Pierre, on a vraiment vraiment utilisé Ils sont toujours là, ils savent, ils savent pas avoir au tas On est sur le stream officiel en plus Oh je crois qu'il a mis des dégâts Je crois qu'il a mis des dégâts On a des balles dans le dos, attention à ce qu'il se passe, on est en train de teaser le bélier justement Attention, on a très très peu de HP du côté de Podasaï Il faut vraiment ce cover Podak a un HP Oublie de sortir de la zone, la zone qui est très très compliquée On est très très low et on n'a plus de heal blanc, on a plus de sortir, on a bien tombé du côté de Podasaï Ça s'annonce très compliqué aussi, est-ce qu'on va pouvoir lui réanimer ? Je pense pas Podak meurt Ah le heal blanc, le laser qui nous a mis très mal En fait non, c'est le fait qu'il y ait deux mecs qui tombent le gaz au moment où on veut faire le bélier quoi Justement, c'est ce laser là, bon je parle, ça nous a mis vraiment vraiment mal Parce qu'on a dû utiliser nos splashes, on a fait un bout de la vie, perdu du temps pour aller dans cette zone Allez snazzy, c'est dur là C'est un timing les gars, Clément qui vient de tomber Son mate était tombé, Kaizen était tombé déjà ou quoi ? Ouais je crois que Kaizen et Clément c'est mort pour eux là pour le moment Et là faut mettre des dégâts, là on est tout seul et faut mettre des dégâts les gars, là ça va être dur Mais hier on a vu Poda tout seul qui a réussi à partir de rien faire 40 points Là le niveau il est un peu plus dur, la situation est un peu plus compliquée mais on trust quand même On sait que c'est possible Ouais c'est 41 blanc Il faudrait qu'il arrive à prendre un kill miraculeux qui lui redonne du heal blanc Parce que forcément du coup les gars, il y a le mode Sansu qui est activé Quand tu fais un kill ça te redonne 50 de vies ou de shield Allez une balle, une balle qui passe, une balle Et surtout, attends, je sais pas comment ça marche mais le 3ème atout qu'il a, on est d'accord que ça lui donne encore plus de vies du coup ? Ou ça va être juste la Sansu ? Il me semble que l'atout... Je crois que c'est dans la boue ou sur une liane, je crois Non, cet atout là il me semble qu'il donne du heal quand tu tues un mec avec une arme grise ou verte Donc potentiellement s'il tue un mec ça lui donne 100 HP là Ok Donc là vraiment, s'il arrive à choper un kill c'est exceptionnel Là il est où par rapport à la zone ? Dans tous les cas il doit mettre des dégâts Ouais mais là c'est... Il va falloir rota aussi Ouais c'est bien ça, le chat qui me confirme justement, si jamais il tue quelqu'un ça lui donne 100 points de vies avec son AR là Si il tue ? Si il tue quelqu'un ça lui donne 100 HP avec son AR grâce à cet atout Ok Il aura les 50 de la stealth plus les 50 de l'atout Et ça, ça marche uniquement sur les armes grises ou vertes On vient de tuer, on est pas très loin des points Attention parce qu'on prend des dégâts Donc l'HP c'est compliqué là, on va lâcher une grosse pot, il nous en restera plus tué Allez ce n'est-y, top 27, le top 25 il se rapproche très très vite On rappelle, à ce point ça sera des points Allez s'il vous plait Un petit peu de luck, pas de laser sur nous, pas de mot bizarre On arrive à tuer le kill ! Non ! Et en plus on a pas le kill même s'il le finit on est d'accord ? Normalement je crois qu'on aura pas le kill justement On a pas le kill si il meurt ? Non 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 Par contre on a bousillé leur game Ouais il a bousillé leur game pour fun C'était lui ? Je sais pas mais... C'était Glowz et... Et qui ça ? Je sais plus j'ai pas mis Glowz je crois Non après il avait pas le choix parce qu'en gros pourquoi les gars il a drop dessus ? Parce qu'en fait le canon si jamais il met des dégâts, il met 50 de dégâts si tu touches quelqu'un Et en plus ça pète toutes les constructions à l'atterrissage Et après il a déchiré le problème c'est qu'il a pas plus de mettre height et de tête rollo Le souci c'est s'il atterrit tout seul en plus qu'il soit laid, tout le monde va lui tirer dessus et il serait mort dans tous les cas Donc là il a réussi à prendre le kill malheureusement En fait il faut les prendre le kill, se barrer et essayer de se boxe et tenir plus longtemps possible avec les constructions Que du coup son kill se fasse confirmer parce que les gens veulent du dégâts de zone donc ils vont tirer sur les mecs qui sont à terre et tout Et ensuite qu'ils se fassent oublier quoi Mais c'était un peu compliqué En hommage parce qu'à quelques secondes près il gagnait tellement de points C'était extrêmement bien tenté malheureusement le laser qui nous avait vraiment mis au fond Je crois qu'il a eu le kill ? Non je pense pas Je crois que quand tu meurs de la partie le kill c'est soit les mecs qui le finissent à terre Si on a 8 points c'est déjà pas mal C'est pas une game à 0 points On va suivre Camille et Cetis ce qu'il se passe Ils ont pas le high ground là pour avoir De toute façon le high ground il y a un certain planilier à prendre Il a eu le kill ? Non en fait c'était écrit dans la barre des feeds Mais en terme de points je crois que tu les as pas les gars Est-ce qu'on a validé les points ? C'est ça qu'il faut voir Oui il a le kill officiellement Mais dans la barre des feeds Si il met en avant je crois que ça ne compte pas Quand il met en avant je crois que ça compte pas non Justement il me semble qu'il y a les gens qui se sont Faut mettre Clément et ZP, Clément est mort dans le monde les gars Clément est mort Les Solari sont morts c'est sûr Ils sont morts avant Il y a encore Thomas Savage, Demand et Buka Ils sont que 33 outre là Au dessus de la star 1 là Bon par contre une équipe qui est sur killa drop Ils doivent nous détester sur une génération entière là Ah non mais là Parce qu'ils étaient bien Ils étaient en mode bon frérot on fait quoi la prochaine rota ? Ah c'est Fortnite Là il y a un gros canon qui est arrivé Un des deux qui se fait mettre à terre Ah bah ça nous est déjà arrivé aussi hein Ça aurait pu s'arriver à nous hein Mais c'est le côté aléator de Fortnite C'est Nizia Terri là Il a niqué la... Il a emporté une équipe avec lui Mais au moins il a tenté tu vois Il a pas essayé de gratter tout ça Il a vraiment joué pour... En tout cas il aurait pas pu gratter plus Il était 15 HP Il était obligé de tenter un mot Il a vraiment fait la bonne décision Mais malheureusement sur Fortnite La bonne décision de march Regardez regardez Les canons qui vont détruire le high ground Ils ont dit si on n'a pas de personne là On a plus de construction Du coup de famille il va falloir aller chercher un refresh Il y a un cadavre du temps facile Ils le savent Ah ça bug hein On se voit que ça bug bien Mais ça a récupéré le kill On a récupéré un petit peu de refresh Malheureusement on a pas réussi à récupérer le splash On va devoir avancer Ouais ils ont une kill Ils ont une kill Il faut pas échanger Après c'est pas des mecs qui jouent le high Justement moi qui a mis ses pieds Ils sont venus Pour vraiment être très forts en low ground de base Là ça fait quelques saisons Il commence à toucher un foot le high Ils peuvent jouer partout clairement Moi il a pas pu récupérer des HP avec le kill Bah en fait si le kill se faisait finir Il a récupéré les HP On va les prendre la hauteur Est-ce que potentiellement on peut aller sur le high On est en train de péter tout ça Est-ce qu'on va pas grimper justement On sait qu'il y a plus grand monde sur le high Pour le moment on continue Non mais là ils sont dans l'un de l'autre Donc je ne pense pas qu'il va tenter tout seul Ouais mais pour l'instant il va le C'est celui qui est un petit peu speed On a pris quelques légales On va devoir roter un petit late On s'est remis ensemble La zone qui continue d'avancer Sur l'un côté du droit On va continuer la rotation Et là et là Et là ça va prendre la hauteur là non ? Ouais j'ai l'impression que Regarde autrement c'est un mec qui est seul Attends ? Mais il est mort ? Non il doit avoir un ailier je pense du crash bad En général quand les mecs font ça Camille est tombé Camille est tombé C'est celui qui est à hauteur C'est celui qui est C'est celui qui est Et grosse balle Énorme balle C'est pas qu'il a mis On va le voir quelques dans quelques secondes Ils sont bien Eux ils sont vraiment bien C'est de l'oxy C'est bien Commence HD qui est mort Et à son coup du pied Qui est mort Lensler puis un stuff Godlike Oui 7 sur 1 Il essaie de gratter des places Il essaie de gratter des places 36 points Beaucoup Non il va pas faire le deuxième quand même Il peut pas Il a plus assez d'HP Il faut qu'il avance en zone Et de toute façon son pot pourra pas se réanimer Donc en fait là il faut qu'il t'empoe Attention est-ce qu'il va pas mourir de la zone Il a réussi à survivre et se cacher justement Et là il va avoir le kill Il va avoir le kill Il va récupérer 50 HP Ouais Cole qui a encore très très bien en vie Malibuka qui est en train de clutch Tiens justement Ils sont mort en respawn la première game Deuxième game Ils font déjà une très grosse game Ce sont des joueurs qui dès qu'ils vont en late game Généralement ça se passe très bien pour eux Ils sont extrêmement forts Après il est tout seul Il est en mode clutch Même pour ça Même tout seul Il en vaut deux C'est vrai Putain c'est vrai que Bon à ce niveau là Aucune erreur Que ce soit en terme de construction En terme de positionnement On a encore ce paracron On essaie de mettre des pre-shot de balles Les joueurs malheureusement avec Ludac Qui arrivent à passer à travers C'est encore Mero C'est encore Mero Ah Mero Mero ils sont vraiment en train de tenir un classique C'est américain Mero ? Ouais Ils sont vraiment vraiment Ils sont vraiment vraiment T'as l'impression qu'ils ont pas de balles C'est Cooper qui vient pour Mero Qui se retrouve selon Mero Et s'est final le kill et récupérer les constructions On est dans l'eau complètement noyés Sous les constructions Il reste que des mecs tout seul Il reste que des mecs tout seul C'est 1v1v1 Chicken européen Qui va pas rater sa balle 1v1 Oh la balle Est-ce que Merobe le vert ? Est-ce que Merobe le vert ? C'est très compliqué, il n'a pas la hauteur ! Merobe le vert ! Mais il fait top 2 encore ! Non mais ils sont bouillants ! Ils sont bouillants ! Ils sont bouillants ! Les mêmes Merobe le vert du Roi qui ont fait une très bonne première game ! Ils ont fait une très très bonne première game ! Waouh ! Waouh ! C'est du spectacle ! Waouh ! C'est du spectacle ! Ils ont fait top 2 la game d'avant je crois Mero ! On va voir le classement ! Avec une gamme à 4 points là ! On descend à quelle position ? Il est à 4 points ou 8 points du coup on va voir la réponse ! La bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas besoin de scroll pour nous voir ! J'aurais trouvé ça dessus ! Comment tu m'as vendu direct pour rien ! Merobe le vert 60 points déjà ! Et Malibuka en une game ils font 75 ! 21ème ! On a seulement 4 points donc notre kill n'a pas été limité ! La première game était à 40 ! C'est pas grave ! On est passé à 44 ! Ce qu'on vous disait ça ne compte pas ! On a le droit à faire une game un petit peu de merde ! Comme Massage et Malibuka qui eux sont morts ! Première game ! Il leur a seulement fallu une game ! Avec Kazon et Clément qui sont descendus 31ème aussi ! Ouais ! C'est une game un peu d'anti ! Il en reste 4 le chat ! On rappelle c'est pas 5 games ! C'est 6 games aujourd'hui pour cette grande finale ! Waouh ! Avec la musique en plus ! Ouais ! C'est fou ! Je veux vous donner l'opportunité de parler avec vos fans ! Je sais que vous avez beaucoup dans l'audience ! Si vous avez quelque chose que vous voulez dire ? Merci à tous ! Les gars ne se pardonnent pas de passer à la World Cup ! Tu fais seulement une game à 4 points ! Tu descends bas ! Je pense qu'on peut s'estimer heureux de passer de top 10 à top 21 avec seulement 4 points ! Ils sont très réguliers ! Ils ont fait top 1, top 2 ! Top 2, top 2 ! Top 2, top 2 ! Top 2, top 5 ! Ils sont vraiment très constants ! J'imagine à ce niveau là ! Être constant comme ça ! C'est des alliés ! Il avait arrêté le jeu depuis il y a 6 mois ! Mero il y a moyen ! Mero de mémoire ! Il me semble que c'est l'ancien mec de Booga ! Il a joué avec lui pendant un petit moment ! Il me semble qu'il avait une grande boss ! Il est revenu et c'est une légende ! Il jouait à la manette c'est ça ? Mero ? Ah ! Des gens dans le chat disent qu'ils jouent à la manette ! C'est un joueur manette ouais ! En fait je crois que Mero ! C'est un joueur manette ouais ! J'aimerais bien qu'à un moment on ait ce bonheur ! Il y a les joueurs manette EU qui sont très forts ! Mais les américains à la manette ils nous mettent une caisse ! Ils nous mettent vraiment une caisse ! Non mais les joueurs américains sont très forts à la manette ! Nous sur CloudFrao ils ont dominé la scène pendant... Ah mais ils savent manier le joystick ! Ils ont dominé très très fort le joystick ! J'ai vraiment envie d'avoir secondaire ! Comme Francky, ils ont dit qu'ils n'ont pas commencé le jeu de jouer avec l'autre ! Mais une fois qu'ils s'étaient ensemble, les choses ont juste cliquant pour eux ! Vous aimez voir ça ! Et bien sûr, si vous êtes juste en train, vous n'avez jamais vu Fortnite ! Ou peut-être que vous ne le savez pas ! VictorRial, bien sûr ! Même en arrière à la seconde place ! Si vous n'avez pas la victoire, c'est pas si mal ! VictorRial a 65 points ! Il est venu à la seconde et la troisième ! C'est encore une massive quantité de points ! Mais encore, félicitations ! Pour information, Mero, c'est cinq FNCS gagnés ! Ah ouais ? Cinq ! Cinq FNCS ! Il a gagné le Grand Royal en 2021 ! La trio au chapitre 2, saison 6 ! La duo au chapitre 3, saison 1 ! La trio au chapitre 2, saison 8 ! Saison 8 ! Et la chapitre 2, saison 4, trio aussi ! Il y a des cinq FNCS ! Cinq FNCS, c'est énorme ! Énorme ! C'est marrant ! Les FNCS, les gars, c'est l'espèce de Majors, mais qu'il y a online ! Ce sont les plus gros événements ! Les plus gros tournois de FNCS en général ! C'est ça ! C'est ça ! Regarde les cinq, c'est quand même très très big ! Tu m'as demandé une question ! Quelle était la question ? Je me disais, est Cooper et Mero, c'est qu'on va gagner les globaux ? C'est comme ça ! Ils se sont sur le leaderboard, se sont confortables, deux back-to-back à plusieurs places ! Je veux dire, si ils continuent à jouer comme ça, on va aller vers la 4e, et ça peut être un déjeuner ! La consistance ! Vous allez entendre ça beaucoup aujourd'hui ! dans les prochaines 4 matchs ! Mais si Mero et Cooper puissent garder ça, ils pourraient très bien marcher les champions ! Je voulais voir plus sur les standings, mais allons-y un peu plus de duos sur cette board ! sur 160 points ! Top 1, top 2 ! Non, top 2, top 2 pardon ! T'as 39 points d'avance ! Rien n'est joué encore ! Rien n'est joué ! Rien n'est joué ! Ils sont complètement choqués ! Le jeu est tellement dur ! Les mecs sont tellement forts ! Et malgré ça, c'est là qu'on voit que l'aléatoire dans Fortnite, ça existe certes, mais il y a souvent les mêmes au top niveau ! Clairement ! Les mecs qui arrivent à gagner 5 fois les FNCS, à faire back-back top 2 dans une finale de coupe du monde ! Je rappelle, c'est la coupe du monde les gars ! On a des Japonais, des Brésiliens, des Européens, des Américains ! Il y a vraiment de tout ! C'est le gratin, du gratin, du gratin mondial qui est parti ! Il y a Top 49 ? Bouga, il est Top 49 là ? C'est bon ? Bouga, il est Top 49, 0 points ! Bouga, c'est 0 points ! Je vais regarder s'ils mettent à ici ! Ok, je pense qu'ils contestent ! C'est sûrement ! Il y a quoi à Paris ? En même temps les gars, il y a une vieille partie à Paris ! Du coup, il y a des fans de Gentlemanite qui sont présents d'ailleurs ! Désolé les gars, on est un peu éteint, on est un peu en mode… Là, la game, on n'a fait que 4 points ! Donc forcément, on est en mode un peu dégoûté ! Rien n'est fini ! Rien n'est fini ! C'est sûr ! Pour l'instant, on est pas mal ! Mais le fait que… Le fait que le moment où on fait le rocher, on se fait attaquer à ce moment-là ! C'est un timing ! C'est un timing ! C'est un timing ! On va jouer différemment ! Il faut prendre en compte ! Et j'ai le démon pour le début de game ! Parce que la strat était incroyable ! Et dommage qu'on n'ait pas pu se mettre bien en Storm Surge ! Et ensuite, partir sur autre chose ! Aller sur loot, etc… Là, du coup, on a dû être en mode ! Ok, il faut mettre des dégâts ! Qu'est-ce qu'on fait ? Et… Et on a réussi à faire quand même pas mal de dégâts ! Mais du coup, on était un peu late pour la zone ! On s'est fait un mauvais timing ! Et voilà ! Pierre Poda ! Et malheureusement, Snizia a tenté un clutch qui pouvait passer ! C'était très stylé ! Il a emmené une équipe avec lui ! Mais malheureusement, on s'arrêtera que sur les 4 premiers points du début ! Je joue normalement ici ! Pour voir les gens comme l'Asia ! Le 3ème jour, il fait mal ! 3 jours qu'on est sous stress constamment ! Ouais, c'est ça ! C'est ça ! Même chez vous ! Il est douloureux ! D'ailleurs, je suis allé voir les Ultras ! Ils sont pires que moi en termes de voix ! Ils ont plus de voix ! Et pourtant plus de voix ! Ils ne dinguent rien ! C'est malade ! C'est du coup d'étreu ! C'est ton fou ! Il me semble qu'au coup d'étreu ! C'est parti ! C'est fini ! Allez gérer ! S'il y a du coup d'étreu ! Dejay, les deux amis ! They seront pour la partie de la fin ! C'était l'est là ! Après la prochaine ! OK ! On va lui ! I sait que le fait la prochaine vidéo ! C'est fini ! Au revoir ! Le support pour 3 시간 ! Un moment de temps à avoir assez fort récemment ! Et il est plus de temps a été d'aider ! A l'ont dit ! Je dois dire ! Si le fait la vidéo, J'ai l'impression que les commentateurs ils ont tous les mêmes boites sur tous les jeux Ouais de fait C'est vraiment mauvais ça Allez Game 3 Allez une bonne game les gars L'animation c'est quoi elle peut être kiffée sur le grand écran Ouais Ils sont vraiment forts Les écrans partout là On est jamais au début Tout à l'heure j'ai essayé à gauche c'est la même merde A gauche je crois que c'est pire A gauche c'est pire On va jamais à gauche Bon alors qu'est-ce qu'il nous mijote cette game là Pour l'instant deux stratégies deux fois parfaitement exécutées Et ça a fonctionné Troisième game qu'est-ce qu'il nous mijote Katson là qui a fait un taf monstrueux On arrive à générer un peu de points grâce à ça Justement vers cette stratégie qu'on a fait Katson là c'est elle de Destot Il est attrapi dans la chambre d'hôtel C'est le mid game attention je vais voir un peu ce qu'il s'est passé là pour le spawn du début Qu'il le gagne cette fois-ci Aïe aïe je crois que c'est Thomas HD qui va tomber 1v1 Non 1v2 Malibuka qui en 1v2 mais qui met des bons dégâts On arrive à il tombe ! Et cette fois-ci c'est Thomas HD et Malibuka qui ont perdu le spawn Ça se rend coup pour coup Dehant il se rend vraiment coup pour coup à ce spawn du circuit non c'est comment tu s'appelle ? C'est celui ça ? Sur qui ? Et j'ai un joueur Fabrice ? Je suis là ! Là tu connais hein ! T'as les informations ! Le mec est clairement renseigné ! Oh la 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 ! Waouh ! Et du coup nous pour l'instant c'est cool On a personne ici au nord de notre spawn s'il y a toujours la même équipe Mais pour l'instant c'est juste un jeu de regard on va pas se contest Faut faire attention parce qu'à tout moment eux aussi ils ont peut-être préparé une strat pour nous catch Attendez parce que j'ai l'impression Non ok J'avais l'impression qu'on avançait vraiment vers les mecs du nord cette fois-ci Pas trop je vais voir ce qui se passe un peu sur le crime officiel C'est un autre contest au spawn directement qui se fait ! Il est en 1v2 et ça ne passera pas pour lui Jannis et Redzone qui remportent le contest Team européenne aussi Deux joueurs allemands Parce que les gars c'est les 50 meilleurs duos du monde mais il n'y a pas 50 spawns sur la map Donc forcément il y a des équipes qui vont se contest C'est dur de partager les ressources Et en gros souvent ce que vous verrez c'est les premiers fights dès qu'on teste Et sinon tout un mid game où ça sera un peu plus mou Où les gens vont plus se regarder et juste essayer de mettre des dégâts Il y aura très peu de fights à part ceux qui ont vraiment besoin de Storm Surge Et après c'est le but c'est d'aller en late game et faire le meilleur placement possible Et si t'es bien placé en late game disons que tes kills vont venir simplement à toi Attention à ce niveau là les contests les gars ça se joue extrêmement vite Les deux équipes adverses ça prévient qu'il faut jouer très très vite pour se mettre bien dans la game Ça sert à rien de camper ça sert à rien de jouer très très longtemps parce que même si vous allez gagner au final le spawn Vous allez rien faire de votre game parce que vous prenez énormément de retard C'est pour ça que ça se joue très vite dans les 5, 10, 15 premières secondes où ils atterrissent Le duel est déjà remporté pour une des deux équipes donc... Là on voit un autre contest Mais je crois que c'est un contest entre trois équipes cette fois-ci En plein milieu de la jungle Ouais ça se combat un... Il y a des endroits de la map qui sont vraiment vraiment très fortes Il y a des bons dégâts et attention ouais dans le dos il y a une quatrième équipe je crois Non c'est la troisième je sais pas Ah là là il va devoir lâcher, il va devoir lâcher là il pourra pas, il est très low Ah et la game qui va être dure du coup, la game qui va être dure Et hop ça va tomber, ça va tomber et ça va commencer une game, 16 points 16 points Ils ont éliminé deux duos Voilà eux Oh ça marche pour vous hein Ah bah le truc les gars c'est que quand t'es contest... Alors ça peut faire ça Ça peut être vraiment worth ça Dans tes contests c'est à double tranchant Soit t'es en spec au bout de deux minutes de game et malheureusement tu feras zéro point Soit au contraire tu peux générer beaucoup de points parce qu'en cas mon... Comme vous pouvez le voir c'est quatre kills le point Deux points le positionnement Donc c'est high risk high reward si tes contests spawns On va se violer du côté de Todasai Wow C'est éprouvant hein Trap de coups, beaucoup de splash, c'est peut-être snazzy Pour le moment j'ai pas l'impression qu'on part sur une stratégie sur les deux, on va les laisser respirer Ça fait déjà deux games qu'on leur fait une sorcellerie, une fourberie de scapin Ouais surtout que là ils doivent prendre... je pense que naturellement ils doivent prendre du retard, ils sont fait catch deux fois Et regarde les points verts, ils sont collés Et regarde les flèches hein, ça regarde à droite, à gauche, en haut, en bas, ils sont vraiment... Non mais là ils doivent être parano eux Eux là ils vont être parano Parce que là c'est comme les échecs hein Ils se prennent quand même de petits dégâts Ils se prennent quand même un petit moins 24 On était vraiment dans leur tête de fou hein Mais on veut les jouer ou... non c'est qu'on veut vraiment mettre des dégâts On essaie de ramasser quelques dégâts, on sait qu'ils pouvaient passer par là je pense du coup d'être snazzy On a quand même checké, pas les joueurs du coup qui ont l'information qu'on est là Donc c'est pour ça que ça accélère, ils vont essayer de tenter de prendre le haut de cette colline Et potentiellement de nous mettre quelques dégâts Faut faire attention hein, rappel à un... Il push qui peuvent être très dangereux, attention c'est très dangereux, les joueurs Ouh attention c'est une balle de snipe en plus hein Nous on veut pas que ce soit even nous hein, les confrontations contre eux On est en 2-0 contre eux pour l'instant, enfin 2-0 Si on est en 2-0 Bah on a tué un joueur à chaque fois quoi Ouais mais... Disons qu'on a gagné le... Pour le moment à la bagarre on débarque On a gagné la macro game contre eux Non micro game plutôt Qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci ? Parce que vraiment on sait hein La macro game contre eux On sait que juste tout simplement jouer normalement et pas faire de frappes C'est très bien compliqué, on a besoin de tuer des gens en early game On se dirige vers les mecs de l'antenne hein Qui sont du coup potentiellement cadmés ces types C'est vrai, on a 2 cadavres volés pour nous, 0 pour eux T'imagines ? À un moment ils nous mettent à terre, il nous prend dans le dos Il fait aller on va voir qui est qui maintenant Ah bah là c'est sûr si ils nous knock ils nous emmènent très loin dans l'agent Ils vont faire la même hein Ils vont faire la même Tous par ego On a squeezy dans la structure, on paiera la rançon nous Tout ce qu'on sent la game leur fait pas aller, il va bouger leur téléphone Bah c'est beau quand même tu es dans cette game j' trouve hein Généralement il y a 20 mecs qui meurent à chaque fois J'ai l'impression que ça va toujours le même type Ouais. Et là ça va commencer à se stack à mon avis. C'est vrai que dans le biome jungle tout à l'heure on a vu qu'ils sont partis avec quatre kills. Ça se bagarre vraiment dans la jungle. Attends, le point vert là il est solo. Le point vert est solo. Je pense qu'il a essayé un peu de nous suivre. Attention, il y a des points roses aussi pas très loin. Faut rester quand même ensemble. Avec la boue forcément on enjante pas mal de vitesse. On essaie quand même de bien farmer. Les mecs derrière nous sont vraiment parano de haut. Du coup eux, ils checkent que les gens vont avancer très très lentement. Qu'est-ce qu'il se passe sur le stream officiel. Oh non en plus c'est... Non, c'est les français. Il est down. Clément ça va être dur. Kazen qui vient tomber et ils vont clairement essayer d'aller le chercher. Ouais mais il y a une autre équipe. Il y a Bouga. Il y a Bouga. Allez Bouga. Allez Bouga, t'as bien fait mettre trop les français avec nous. Aïe 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 aïe. Kazen qui va tomber du coup. Clément qui va devoir s'en sortir tout seul pour la suite de la partie. Je sais pas s'ils vont camper la plaque ou... On est vraiment bien. Camille qui vient de faire un kill aussi dans la barre des feeds. Je sais pas si on a touché, en tout cas il y a un mec qui s'est boxé en face de nous. Euh... Ils sont deux. Ils sont deux dans la box, attention. On regarde un petit peu ce qui se passe ici. On va redescendre. On a qui chase un petit peu, qui va mettre des petits dégâts en France, la Storm Swords, je vous rappelle les gars. Faut mettre des dégâts, surtout que là on a pas de kidnapping dans cette game pour l'instant. On a pas fait de kill. Petite information aussi pour ceux qui savent pas, à chaque fois qu'on a le petit icône avec la carte, c'est quand ils ouvrent la map, eux. Donc euh... Voilà, petite information. Ah ok j'ai même pas l'info tiens. Petite information, je sais pas que des gens lavés dans le chat. Je suis en train de me demander, mais c'est pourquoi il y a la carte à chaque fois ? Ouais ouais, c'est quand ils ouvrent la carte, on voit... Ça ils ouvrent souvent, hein. Ah non mais c'est... Et c'est très vite, c'est vraiment, ils ouvrent une demi-seconde parce qu'ils peuvent pas rester très longtemps dans la map, jamais c'est des mecs à droite, à gauche, etc. C'est vraiment des prises d'infos minimes, mais ils le font très souvent, tu vois, regarde, il nage, check ta map. J'ai peur du, j'ai peur du bush. Ouais, c'est logique, ouais non mais c'est logique, c'est juste que bah j'avoue que... Tu sais que c'est logique, moi, mon cerveau était, genre, cette information que la carte s'affichait, je ne l'ai même pas vue. J'ai peur du bush les gars. Ouais. J'ai peur du... Non. A tout sou... On a pas l'air de passer, tu vois, on met quand même des murs, on est pas naïfs. C'était à droite, c'était à droite de nous. Ouais, c'est à droite, c'est bien ce gars. Génial. Parfait ça les gars. Au chemin du roi. Niveau construit, on est pas mal sur Poda, il nous manque un peu de fer, un peu de métal, euh... Un peu de... Putain sur Sneezy par-ci, il passe bien aussi. Le Sneezy c'est à peu près pareil, il est un peu mieux. Il est mis en main des splashes. Wouah ! Il a fait sursauter. Brooks, vraiment les gars, il fait pas semblant, il est vraiment... Jean-VR. Il vit vraiment en 4D max de jeu de trucs. Il prend les balles dans la vraie vie à chaque fois. Ah j'ai pas vu, j'ai pas fait tant. Je tente les balles pour lui. Depuis hier, à chaque fois qu'il y a une balle, il sursaute, il est vraiment premier degré. Je prends les balles pour mes joueurs. Il est vraiment dans la game avec eux là, les gars. On va faire quel genre de rota là ? On va se mettre où ? Parce que d'habitude on reste dans la jungle, on joue avec les sponsors cette game là, j'ai pas l'impression qu'on veuille faire ça. J'ai l'impression qu'on a envie d'avancer un petit peu plus vite. Y'a des gens là dans le truc ? Non, c'est le drapeau. Après ils ont des routes tu vois, ils savent à peu près où les gens se mettent pour prendre la Storm. Donc ils ont une sorte de petit passing, une sorte de ligne imaginaire dans leur tête. C'est théorique, c'est théorique parce qu'à tout moment il peut y avoir une équipe qui est à un autre plan aussi. Pour le moment la théorie tu vois, à l'endroit où ils passent, ils esquivent vraiment les endroits où les gens les attendent. Ouais c'est vrai. Merstaz, Merstaz vient de tuer. Pour l'instant on évite les pièges. Ok trade, trade. Ouais mais c'est bon c'est du trade. Pour l'instant on évite les pièges. Il trade, est-ce qu'on va avoir les sponsors ? On a les sponsors. Oui on est au courant, on est au courant. Généralement au moment où on tire on est tout le temps près des plantes. Ouais c'est fou. Et quand on parle des sponsors les gars, au final on l'a très bien choisi je trouve. Si quelqu'un ne sort la stat de combien on a eu de manger de plantes durant cette coupe du monde, c'est vraiment une détaille. D'ailleurs on remercie les sponsors les gars pendant qu'on est 130 mille. Merci Aldi, merci Deezer, merci TCL. Merci beaucoup la famille, partenaire. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance de Day One. Parce que là on commence à être un petit peu encerclés, on s'isole au milieu. Faudrait faire gaffe parce qu'on a vu le premier jour, ça nous a mis un petit peu dans la merde de rester un petit peu trop isolé. On a contact, c'est quoi ? Du côté de Sneezy, Sneezy qui a plus de shield. On va devoir celui-là, on n'hésite pas à mettre les constructions, attention parce qu'on est touché dans le blanc. On prend une très grosse à quoi, heureusement les sponsors sont pas très loin. On va essayer de grid je pense, pour essayer de tous les récupérer et économiser notre shield justement. Non parce qu'en fait ça m'a fait peur parce que j'ai entendu balle de pompe et ensuite j'ai vu sa vie descend fortement. Après le Space 2, il tire de très très loin. Il est un peu dégâté loin. Je crois que des gens nous ont envoyé une plante non ? C'est possible. On nous emmène quoi ? Une plante parce qu'il n'y a pas que des plantes de soins ? En fait, il y a cette plante-là en mode sponsor, qui donne d'huile. Il y en a, ça libère un gaz, ça met des dégâts. Il y a une plante poison, une plante qui explose un petit peu. Et quand tu mets un coup de piège dedans, ça la dégage. Tu peux l'envoyer sur une équipe quoi. Il donne de la boire. Franchement, c'est des légendes les gars. Je ne sais pas si vous les entendez sur le live. Là, je vous dis que Copenhague se souviendra de tous ces Français qui ont fait le déplacement. Ça, c'est sûr. Il y a comme eu Fortnite, il s'en souviendra les gars. Fortnite s'en souviendra. Copenhague s'en souviendra. J'ai l'impression qu'on n'est pas bien. On a les plantes, mais j'ai l'impression que les équipes sont en mode, les gars, des fois, il y a des gens qui aiment bien jouer les plantes. Venez, on se met tout autour et on tire sur ceux qui les prennent. J'aime pas trop la position dans laquelle on est parce que là, on s'enferme dans un endroit où pour mettre de la storm. C'est assez touché parce que les mecs ont la hauteur. On rappelle que la hauteur est très très forte sur Black Knight. C'est un avantage considérable. Il faut mettre des dégâts les gars. Il faut mettre des dégâts. Il faut trade. Il faut se trade un petit peu. En fait, si on se prend des dégâts et qu'on en donne en retour, c'est bon. Parce que nous, on a les plantes. En fait, les mecs qui sont low n'ont pas de plantes. Donc eux, ils sont obligés d'utiliser du vrai heal pour se soigner. Nous, en fait, il y a les sponsors. Donc en gros, on n'a pas besoin d'utiliser le heal qu'on garde pour l'headgame. Donc si on leur met 50 de dégâts qui nous mettent 60, c'est pas grave. Ils ont mis plus 10, mais nous au moins, on a heal limité. Tant qu'on survit, on peut se heal à l'infini. Les plantes, les gars respawnent toutes les 15 secondes. Donc du coup, nous, on a vraiment du heal infini. C'est pour ça qu'on joue cette stratégie et qu'on va à côté. On a la zone qui vient encore une fois sur le stream officiel de capturer la station météo. Ça vient d'activer. Et là, maintenant, il voit exactement où est la prochaine zone. Ouais, c'est très bien. C'est vraiment très très fort. Ah, mais il a réanimé son pote ? Ok, parce que je vous ai dit tout à l'heure, justement, le mec de Savage était tombé. Il est parti le réanimer dans le gaz. Il est toujours dans la zone. La Storm qui va pas tarder à être annoncée. Mon escar est largement au-dessus. Ça touche du côté de Sneezy. La journée, elle est dure. Ouais, la journée est très dure. La journée, elle est dure. Les gars, c'est une finale de World Cup. C'est du Battle Royale. Là, le problème, en fait, c'est encore plus dur que les autres jeux. Parce que t'as une finale de World Cup, imaginons, sur un autre jeu où c'est une équipe contre une équipe. T'as 50% de gagnés. Voilà, t'as une chance sur deux. Là, t'affrontes. Il y a un duo gagnant. Un autre duo, un autre duo, un autre duo. Il y en a 49, c'est des losers. Et c'est tous les meilleurs duos du monde. C'est ça. Un duo gagnant et un 49, c'est des losers. Les gars, c'est pas tous la même méta. Chacun a une façon de jouer en fonction de sa région. La France était connue pour être vraiment, vraiment très, très dominante sur Fortnite. Actuellement, on en a que quatre pour vous donner un ordre d'idées sur le level du monde entier, les gars. Il y a vraiment des monstres de coups. Deux Français sont seuls face au monde entier. T'as mis une petite rotate. Ça n'arrête jamais. On est comment ? Il n'arrive pas à monter ? Allez, grimpe, on va. On fait de l'escalade. Ok, c'est bon. On est 167 au-dessus, les gars. Un gros spot quand même avant. La petite balle qui fait un petit peu mal. C'est un petit peu chiant, ça. 167 au-dessus. C'est la game. On a mis le moins de dégâts pour l'instant. On a mis le volant en bas à gauche sur la minimap. C'est vraiment très, très fort. Parce qu'il y a des gens aussi qui montent sur les volantes uniquement pour mettre de la Storm, pas forcément pour... Ce qu'on fait de temps en temps, là, on ne l'a pas fait pour l'instant, mais... Il y a 76 en Storm. C'est la match qui vient de tomber. Ben le gaz. Est-ce que Vadil peut le faire ? Je crois qu'il est en 1v1. En vrai, tu es en 1v1. Tomber de ces Vadil... Je crois qu'il a mis une slurp en face. Aïe, aïe, aïe. Et Vadil est déjà sous slurp. Donc là, il va être full life. Il va aller finir sa V, je pense. Ouais, voilà. Non, il ne l'a pas fini encore. Il fait croire que Clément est tombé. Clément est tombé. Clément est tombé. Nous, on a mis des déca. Wow, le turn qu'il lui a mis. Wow. Wow. Et le level, c'est une taille. Parce qu'il a mis... C'est vraiment du spectacle. Il a pris un taille gueule. Je te jure. Il s'est retourné, il a mis une gif. Nice. Poda qui met un peu de dégâts. Oui, Will Smith. On met des bons dégâts pour la prochaine Storm. Oh là, attention. Il vient de nous push. Faut faire attention. Est-ce qu'on est ensemble ? On a un petit peu ce plus tard. Tu peux des snazzi et Podasai. Faut vite se retrouver ensemble. Non, une équipe au top. Faut pis ce heal. Est-ce qu'on a le Storm de sort à côté ? Je ne pense pas. Non, on va essayer de mettre des splashes sur Boopée. Allez, donnez-vous des grosses. Parce que là, on se fait push. Ils ont pas été en mieux. Ils arrivent. Ils sont plutôt très énervés. Podasai qui est très solo. Et surtout, là, maintenant, ils ont vu qu'on était lent. Donc, on va essayer d'accélérer du côté de l'adversaire. Il faut vraiment partir. Pour le moment, on s'en sert pas trop mal. On est toujours en vie. En termes de construction, on n'a plus rien. Ce physique est complètement à sec. Il est masse. On a plus dix de build pour le duo. Il faut les tuer, là. Attends, mais les deux ? On a plus du tout de build pour nos deux joueurs ? On a dix de build overall. Cinq constructions chacun. On est cent vingt-sept sur la Storm. La game qui s'annonce extrêmement compliquée, les gars. C'est vraiment une équipe, les gars, qui avait besoin de Storm. Comment on va faire, là ? Je pense qu'on va aller tanker un peu la zone. Il faut vraiment qu'on se remette bien en maths. Il y a quand même un minimum... Un minimum à voir. Un minimum requis pour s'en sortir. Et là, pour le moment, on est très loin de l'avoir. Il y a la Storm aussi qui va être un problème. La zone aussi. Oh là là, on a trop de problèmes, là. Ouais. On va aller sur l'île ? Je pense qu'on va aller peut-être aller sur l'île pour refarmer. Il reste trois équipes encore. Je sais pas. Ou alors, peut-être qu'on cherche une faille. On va essayer de rendre le plus possible de construction. Aller en zone grâce à une faille. Justement dans la prochaine zone. Et là, on est obligé. On est vraiment obligé. On n'a pas le choix. Si on va en zone avec cinq de construction. C'est juste finito. Rien n'est fini, les gars. Rappelez-vous, c'est Fortnite. Rien n'est pas fini, là. C'est juste compliqué, on va dire. On est dans une très mauvaise position. Surtout que là, c'est 61 seulement de dégâts au-dessus. Si on se prend en plus la Storm, c'est fini. On retrouve les sponsors. On les connaît par cœur. Il va passer quelque chose. De l'huile sera sur l'huile. Parce qu'en fait, on ne peut même pas farm. Parce qu'on est très peu au-dessus de la Storm Surge. Du coup, là, on doit vraiment sortir et mettre des dégâts. Justement, on utilise les ressources. Les crash pads. Attention à ne pas prendre les dégâts de chute. En 40-nés coup dessus pour le moment. La Storm qui vient de s'éteindre. On va directement se diriger vers la prochaine zone. On s'est remis quand même pas mal. 30 de construction du côté de Sneezy. Seulement 10 du côté de Pau d'Assaï. On n'a pas eu le temps de trop, trop farmer. Il y a du monde là devant nous. Il y a du monde en face. Par où est-ce qu'on veut pas ? Est-ce qu'on fait pour gauche ? Je ne sais pas. Là, les calls sont durs. Là, ils... Seulons, on a l'huile là, mais ils ne l'ont pas les gars. Il y a des mecs derrière nous. On a des gros dégâts du côté de Sneezy. On va devoir se boxe. Mais malheureusement encore, c'est des constructions qui sont brûlées. On brûle nos ressources peu à peu. La zone qui va commencer à avancer. La Storm qui va repop. On a des centaines de problèmes dans cette game pour le moment. Est-ce que c'est un bug d'affichage ? Ou pas ? Il y a même des mecs hors zone qui nous tirent dessus. Neuf en dessous de la Storm. Allez les gars. Oui ! Il y a une grosse celle là. On va décider d'accélérer pour le moment. Je ne sais pas. Je pense qu'on doit peut-être prendre le refresh maintenant. Il est tout seul. On va mettre les crash fads pour le moment. Le coffre ici qui va peut-être est récupéré. Non, c'est dur l'animation que je ne peux pas. On n'a vraiment pas le temps. Mais on va accélérer sur lui justement. On rentre dans la boxe sur le Sneezy. Allez mon grand. On a pris ce jouet de balle. Il nous a mis un gros gros one-shot. Pulasaki se retrouve en 1v1 dans la boxe avec le joueur adverse. Il a un HP. Est-ce qu'on arrive à le ranimer ou pas ? On ne va pas pouvoir ranimer. C'est qu'il est à côté le mec. On tente ou pas ? On va y aller tout seul. On va y aller tout seul. Il lui a donné toutes ses ressources. Mais là il sait qu'il doit avancer. Il s'est fait aller gratter le plus de points possible. Pour le moment on est très 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 dans la merde. Un crash fad qui malheureusement a récoché sur le mauvais endroit. Ça met une très grosse balle ici du côté de Podassai. On va essayer d'accélérer. Mais heureusement c'est deux joueurs. Il ne se laisse pas faire. Le niveau est extrêmement élevé. Il nous reste seulement 5 de construction. Ça prend l'instant en face. On a récupéré un kill du côté de Podassai peut-être ? Je ne sais pas. Non, on ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu mais les deux sont morts. Les deux sont morts et récupèrent leur construction. Attention parce que derrière c'est en train de l'agro du coup. J'en ai mon grand. Tu l'as fait hier, tu peux refaire aujourd'hui frérot. C'est les mêmes joueurs. On a ouvert une toute forme de balle. On est en train de se faire tirer dessus dans le bateau. On est en train de cramer toutes les constructions qu'on a. Peut-être redescendre de layer, ça pourrait être un choix stratégique. On n'a pas de heal blanc. Il reste une grosse pote. Allez Bruda. Tu l'as fait hier mon grand, tu l'as fait hier ! Là il est dans la zone il est bien, il est dans la zone il est bien Il est bien mais les gens savent qu'il est tout seul Faut espérer que les gens se... Je sais pas comment il est niveau Storm Il était beaucoup au tour, avant que ça descende il était au moins 270 Est-ce qu'on peut en récupérer ? Il y a des bandages ici, on les a vus Il y a du blanc, il y a même des minis etc Il y a du blanc, 179 au dessus, 179 au dessus On est en zone hein, on est en zone On est en zone, juste qu'il faut pas se faire aggro par les teams là Ils sont insupportables Ils savent, ils savent Surtout qu'en plus ils sont peut-être en dessous de la Storm Ils vont peut-être venir le jouer à un moment donné aussi, faut vraiment qu'il fasse attention Koda 107 au dessus, 29 freemés, allez frère On est à 4 places, top 25 Il y en a bien qui sait faire ça les gars, c'est bien lui Oui, 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 des bons dégâts Allez mon vent, 28 N'oubliez pas que derrière, Spunzi est en train de générer énormément d'informations Trois places, trois places Ça reste un duo, il n'y a pas que d'Assaï les gars Ils sont deux dans la galère même s'il y a RS plus Spunzi en vie La zone 50-50 qui est vraiment à l'opposé de lui et on n'a pas de rotation On n'a rien du tout, c'est en train de se fight en face Est-ce qu'on peut potentiellement récupérer des teams de Storm ici ? Les joueurs qui n'ont pas le temps de build et en même temps de se protéger Peut-être dès qu'il a récupéré ses 4 points, on le rappelle Allez mon grand spam tout ça Il y en a un mec à terre, il y en a un mec à terre On a une erreur en or, on a l'air en or Les joueurs qui viennent de mourir en face Il reste encore un Il fallait bon grand Comment on va au tard ? Comment on va au tard ? On a quand même construit 26 ? Là il faut faire une poda Il a entendu des pads je crois, d'ailleurs Est-ce qu'il va l'utiliser ? Comment il va faire ça les gars ? C'est compliqué là Il a vu des pads là ici Ça a baigné en plus de tout le monde Il n'y a pas grand monde On va devoir au tard complètement à pad pour le moment Par où on passe ? On a vu qu'il y avait beaucoup de monde à droite On va essayer de passer à gauche justement Allez mon grand, t'as vu le mec tout seul peut-être en face Je remonte ici, tu sais que c'était Max Il y avait même un crash pad ici en face de toi Mais bon malheureusement tu vas avoir à le prendre On va devoir avancer Il y a des mecs qui sont en train de temporiser en face On a l'information, on a l'information pour le moment On est seulement 97 au-dessus de la Storm Donc il va falloir en mettre aussi une construction Plus que 17 Ça commence à descendre drastiquement On arrive au point C'est une sale balle ? Un petit one shot s'il vous plait Allez pose toi frère Il faut pas qu'il prenne l'aggro Boxe toi tranquillement On est en zone Il est en zone 4 de construction Bobo da side 250 au-dessus de la Storm On est top 25 les amis Allez, tuez-vous les autres Tuez-vous Je crois qu'il a la... Attends, il a la zone ou pas ? Je crois qu'il a la zone Ouais mais il peut pas build Ouais mais c'est une... Oui non c'est bien, c'est bien Il y a des gens qui se prennent la Storm Il l'entend, derrière lui On voit les lasers qui partent On vient de voir les gars Le jeu que vous avez vu c'est la Storm C'est des joueurs qui se la prenaient Allez mon grand survie T'as juste à survivre Il cherche hein Il sait que les gens ont la Storm en-dessous de lui Excusez-moi il est en train de checker Malheureusement ça se ligne pas mal hein Il est en train de se tuer là Il sait qu'il a un HP Allez t'as déconstruit Oh t'as déconstruit Allez mon grand Allez Foda Allez ça bug tellement qu'il a réparé le Crashpad Malheureusement il n'y en a qu'un seul On va l'utiliser Allez gros t'es une légende Il est tellement fort Il est tellement fort Il est tellement fort Allez personne avec lui dans sa box Allez Ouais Allez mon grand Non Ça descend en top 19 Aller 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 Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire Tiens encore un peu Attends attends Il attendait le deuxième Il pensait qu'il y avait un deuxième joueur On va le suivre je pense Essayez de s'affecter ici Il faut vraiment faire les bons choix Est-ce qu'on passe en-dessous Au-dessus C'est trop dur il y a trop de construit les gars Derrière Viens mettre derrière lui Il le sait On va repasser au-dessus Attention un mec en face de nous On lui met une très grosse balle Allez Oui Allez Allez Est-ce qu'il peut sortir ? Il est trop fort Il est trop fort Top 14 allez mon gros ódile Elle est gratte 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 N little Ohlalalala 40 deux points �ου Aller Le monstre 32 points les gars Oh bordel Il s'est pris une sale balle Si ce n'est pas comment il s'est fait 喔 Les gars je rappelle Sneezy vraiment il ne vit pas pour rien Oh bordel les gars C'est contre les choix stratégiques qui sont faits Oh bordel Il y a pas qu'un seul cerneau dans ces décisions les gars Ah oui c'est sûr qu'il y a Sneezy là les gars, en vocal, qui lui dit tout, mais putain mécaniquement putain, waouh le P-Tune ! Gros la stratégie de Sneezy, avec les mécaniques de Podda c'est une arme de ce qu'il y a. En fait c'est Sneezy, comme ça, il ouvre la map comme ça, et il fait son truc d'orchestre avec Podda. Mais vraiment c'est ça ! Je te jure il est comme ça avec un ventin ! Et c'est Podda il est là comme ça, il déchire tout le monde ! C'est incroyable ! C'est vraiment ça c'est trop, trop bien ! Et encore il aurait pu, là s'il faisait pas one shot il pouvait encore gratter, c'est fou ! Waouh ! Il a réussi à choper un reset, un premier reset, un deuxième reset ! Putain faut qu'on arrive à faire 2 kills ! Ouais bah ouais ! 2 kills ! Les gars mon cœur s'emballe, je vais faire un malaise je vous le dis ! Attends vous avez déjà vu le gagner ? Attends mais ils ont leur deuxième game de back-to-back top 1 ? Bah ouais ils ont une back-to-back top 1 ! Ils ont gagné ? Oui ! Ils ont back-to-back top 1 ! 8 kills ! Waouh ! Yeah, of course ! Yeah, of course ! Oh bordel ! You're a man of few words, but you do have some Swedish words for the audience right now ! Would you like to say anything ? Ouais c'est fou ! Oh bordel ! Attends mais là c'est la troisième game, là il va y avoir une pause qui est plus longue que d'habitude non ? Là il va y avoir une pause et il va peut-être y avoir des trucs à la pause ! Ouais ! Si vous voulez aller chercher un petit truc à manger etc, je pense que c'est le moment ! Moi je vais faire le petit pipi je pense du stress ! Vas-y fais le pipi stratégique, t'inquiète pas ! On gère le stream en attendant, je vais lutter ! Waouh ! On est plus de 140 000 viewers, le chat sur le live ! 140 000 personnes ! Merci beaucoup ! Vous vous rendez compte, c'est du Fortnite ! Le nombre de personnes qui avaient dit que c'était fini ! Fortnite enterré ! Regardez ce qu'ils sont en train de proposer ! Regardez les joueurs, le niveau de jeu, ce qu'il se passe ! C'est juste incroyable ! C'est juste incroyable les gars ! Et vous n'êtes pas pour rien, croyez-moi ! Vous êtes en grande partie responsable de ce qui pourra potentiellement arriver sur Fortnite les gars ! C'est grâce à vous tout ça ! Grâce à vous que ce jeu peut peut-être revivre ! Ils vont investir dans la compétition ! Faire plus de pas vers les structures ! Vers les joueurs ! C'est grâce à vous les gars ! Waouh ! On est combien en classement ? 22ème ! Euh... C'est quel truc ? Attends c'est ça, c'est Observer je crois ! Waouh ! Ok ! Mais le classement, actuellement nous sommes... 22ème ! Nous sommes 22ème au classement ! T'es sûr ? Clique monsieur ! Nous sommes 22ème avec 76 points ! Mais regarde au-dessus de nous, c'est très stack ! Ils sont pas si haut que nous ! Regarde à combien il est le top 10 ! Le top 10 est à 94 points les gars ! On est à rien du top 10 ! On est à rien du top 10 ! On est à rien du top 10 ! C'est très très close ! Derrière nous Thomas-Sage, Demalibouka... Kuzy Veno qui sont un peu remontés ! Regardez tous les noms derrière nous ! Regardez tous les noms derrière nous les gars ! Chaque duo peut être potentiellement un gagnant de cette coupe du monde ! Le niveau c'est du jamais vu ! Kuzy Veno un top 8, top 38, top 13 ! Regardez ils arrivent même pas à faire de kills ! Kuzy Veno qui arrive pas à faire de kills ! Ils ont un kill pour nous ! C'est démentiel ce qui se passe ! C'est démentiel ! Thomas-Sage Demalibouka derrière nous ! Ils ont fait 1 game à 6 kills ! Top 4 6 kills ! 22ème ! On est combien l'équipe ? 22ème ! 22ème au classement ! Regarde les noms derrière nous ! Malibouka, Thomas-Sage et arrière c'est close ! Regarde le top 10 ! Tout le monde s'est serré ! Regarde le premier ! C'est tellement serré entre Cooper Merow ! Ils ont du coup 2 top 1 sur 3 games ! Eux ils ont 2 top 2 ! Regarde ! Top 2, top 2, top 5 ! Et regarde les 2ème ! Regarde les 2ème ! Match history ! Top 1, top 1, top 2 ! Ils sont vraiment en train de piller un classique ! Putain de merde ! Et pour le moment... Regarde le top 10 ! Vas-y, monte ! Attends, monte autant ! Première équipe c'est Américaine ! 2ème Europe ! 3ème Europe ! 4ème Europe ! 5ème Europe ! 6ème je sais pas ! 7ème Américaine ! 8ème Américaine ! 9ème je sais pas ! Et 10ème Américaine ! Waouh ! Il y a de tout les gars ! C'est n'importe quoi les gars ! Regarde Clément et Kanzel ! Ils sont 38ème ! Ils sont 38ème ! Pour l'instant ça se passe pas très bien pour nos... Nos confrères de Gamers Origins et Solary les gars ! En fait la première game c'est bien passé ! En fait ça fait 2 games où ils se font 4 dans le biome neige ! Et à chaque fois ils perdent soit Kaizen soit Clément ! Après tu fiches d'une game les gars ! Tu fiches d'une game pour tout le monde ! Regardez... Qui a mis cette chiffre ils ont fait une bonne game ! Tout est encore possible ! Une excellente game ! Ils ont fait un top 3, 4 kills ! Après les autres games sont ok tu vois ! Une excellente game quoi ! Je pense que là dans le top 10 tu peux trouver une équipe qui a fait 2 bottom et qui... 1 bottom ! Oh la pression les gars c'est ! Wow ! J'en ai des frissons ! 18, 12, 14... Oh il a mis la clutch ! Le nombre de points qu'il a fait ! En fait c'est que... À chaque fois tu es un mod ! Il est dans une situation trop compliquée tout le temps ! Il y a eux ! Après c'est le cerveau des deux hein ! C'est le cerveau des deux mélangés ! Ce qu'on disait juste avant les gars ! Mais je voulais dire en fait quand Poda il est tout seul ! Il peut vraiment se concentrer que sur son gameplay ! Sneezy lui dit absolument tout ! Les deux quand ils sont comme ça c'est inarrêtable ! On a la chance d'avoir deux très très gros coacheurs ! Je rappelle le chat ! Le choix du duo c'est pas pour rien ! Les deux de base sont des joueurs extrêmement forts en solo ! Parmi les meilleurs joueurs français ! C'est des mecs qui performent souvent en solo ! Ils sont capables d'aller gagner potentiellement des games seuls ! Si ils me fume c'est qu'ils ont vraiment un style de jeu différent ! Les deux mais c'est le but ! Ouais c'est ça ! C'est yin yang yang qui vont ensemble ! On a Sneezy qui est polyvalent de fou ! Qui a l'expérience qu'on rappelle ! C'est le seul français qui a fait deux coupes du monde les gars ! Il était là en 2019 ! Et il est encore là en 2023 ! C'est le seul français ! Je crois qu'il y a une dizaine dans le monde ! Sneezy est le seul français à avoir fait les deux ! Et il est toujours là ! Pour défendre la France ! Pour vous représenter ! Ouais il avait 16 ans la première ! Il y a un kill ils ont ! En troisième ! Kweezy et Veno ! Je vais remettre sur toi parce que j'avoue que j'avais changé ! Kweezy et Veno, un kill en 3 games ! Un kill en 3 games ! Ouais ! Alors que c'est potentiellement les meilleurs slayers en Europe ! Son 26ème ! Bah les gars ! C'est une coupe du monde ! Il y a tout qui peut arriver ! C'est 6 games ! Voilà ! C'est le jeu où il y a le plus de variances les gars ! Et justement faut la limiter au maximum ! Il y a de tout les gars ! Fortnite c'est un jeu compliqué ! C'est un jeu dur ! Là actuellement on a deux duos qui sont en train d'être giga réguliers ! Ils sont dans leur bonjour ! C'est comme ça les gars ! C'est Fortnite ! C'est Fortnite ! C'est Fortnite ! Il y a les jours où vos mots vont passer ! Tout va vous réussir ! C'est comme ça les gars ! Il y a des gens qui sont dans la zone ! La Pedassa il est vraiment dans la zone ! Dans ses clutch ! Bouga il en est où Bouga ? Bouga il est à premier point ! C'est compliqué quoi Bouga ! Il est encore à 0 points les gars ! Bouga 49ème ! Après la pression qu'il doit avoir lui c'est... Bah il se battait justement avec notre autre duo français les gars au tout début ! On le voyait sur le stream officiel ! Ça va être Vadjil les gars regardez ! Et pourtant le stream avant ils ont fait 23 kills sur le stream avant les gars ! Ça va être Vadjil ils sont 43 ! Après c'est des streams où tout le monde se court dessus ! Mais en terme de duel il avait tous les duos ! Et après il suffit d'une game ! Pour tous ces duos là qu'on vous montre actuellement sur le moment d'enclassement ! On est à la moitié ! Et nous c'est pareil ! Il nous suffit juste d'une game les gars ! On fait une bonne perf et boum on remonte tout ! On remonte le top 10 et c'est parti quoi ! Il nous reste 2 games ! C'est ça qui est beau d'un côté avec Fortnite ! C'est que du coup c'est sur plusieurs games un peu comme sur TFT ! Et voilà ! Il suffit juste d'une game pour y croire ! Il suffit juste d'une game pour y croire ! On fait un top 1 les gars ! On arrive directement au top 4 du classement ! C'est pas si vous y croyez vous partout ! Peu importe que vous êtes dans le monde ! Moi j'y crois ! Et moi j'y crois ! Là il y a surtout 2 duos qui ont pris vraiment l'ascendant ! Qui ont pris le large ! Mais actuellement le top 3 là ! Actuellement les gars le top 3 ! Attends il a combien de points le top 3 ? Ouais ! Mais c'est vraiment le top 2 qui s'est envolé ! Ouais c'est juste les 2 premiers qui s'est envolé les gars ! On fait une grosse game ! On est top 5 potentiellement ! C'est la pause là ! C'est le hashtag ! Là il va y avoir un show les gars ! Il va y avoir un petit show et tout ! Il va y avoir un petit truc ! On sait pas trop ce qu'il va y avoir ! Faites gaffe que si vous clippez les gars ! Il y a potentiellement des trucs ! Que vous pourrez peut-être pas réutiliser sur les réseaux ! Ou vous prenez des risques de vous faire strike ! On vous prévient d'avance ! Donc ça sera pas sur les réseaux ! Donc n'hésitez pas à rester les gars ! Ça va être un show uniquement sur Twitch ! Tableau CashPrize TP ! On l'a pas sur nous ! On l'a pas dans nos overlans ! On attend en général que ça passe sur le stream officiel ! Là pour l'instant sur le stream officiel c'est des petites interviews ! Actuellement l'équipe qui est top 3 avec 138 points justement ! Je veux le CashPrize ? Ouais ! Je crois que c'est 1 million ! J'avais fait un shred ! Parce qu'il y a une grande différence entre le 1er et le 3er place ! Mais ces deux prochaines jeux, elles montrent tout ! Merrill et Cooper peuvent le montrer ! Ah c'est bon je l'ai ! 1 million pour le 1er ! 2ème 650 000 ! 3ème 400 000 ! Ensuite ça fait 300 000 ! 200 000 ! 6ème 150 000 ! 7ème 120 000 ! 8ème 100 000 ! 9ème 80 000 ! 10ème ! De la 10ème à la 15ème position 50 000 ! De la 16ème à la 20ème position 30 000 ! Et là pour l'instant nos joueurs prennent 20 000 chacun ! C'est big ! On est plein des choses ! 20 000 chacun ! C'est big ! C'est big ! C'est big ! C'est big ! Pour lui dire que je n'ai pas pu enseigner Viko ! J'ai été là ! Il a pu enseigner Viko beaucoup ! Comme Viko l'a dit ! Et moi oh my ! On est très heureux qu'il l'a fait ! Parce que le Viko l'a fait ! Regardez comment il a augmenté ! Il n'a jamais été le plus rapide 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 ! Mais c'est le plus parfait ! Je vois tous les gens qui réagissent là sur les réseaux et tout ! Vous en faites du bruit les gars ! Je vous le dis ! Vous en faites ! Waouh ! Je dois toujours me concentrer ! C'est la façon dont vous améliorer ! Si vous assumez que je suis au-dessus et que je ne peux rien faire ! Je suis le meilleur ! Vous n'a jamais vraiment améliorer ! Actuellement, la place on est là c'est combien de cash prize ? 20 000 ! C'est 20 000 ? De la 21ème à la 25ème position c'est 20 000 ! Et après le prochain palier c'est 25 ? Ou c'est 22 ? Le prochain palier au-dessus c'est 30 000 ! Ah oui après c'est des paliers de 10 000 après ! 30 000 après au-dessus c'est 50 000 ! Ah ouais ! Top 10 50 000 ! Parce que quand tu rentres dans le top 10 tu prends ! Top 10 50 000 ! Top 9 80 000 ! Ensuite 100 000 ! 120 000 ! 150 000 ! 200 000 ! 300 000 ! 400 000 ! 650 000 000 ! Mais les gars c'est pas 1 million par joueur ! On le rappelle ! C'est 1 million pour le duo ! Donc c'est divisé en 2 ! On le rappelle aussi que Juntelmet prend 0% ! Je pense que c'est bien de le rappeler ! C'est tout pour les joueurs ! Donc ça peut changer débit les gars ! On verra ! S'ils font top 1 quand même on va peut-être... Tout pour les joueurs Rocket League ! Ouais ! Les gars en vrai si on vous prend genre 10% ! Tu fais quoi avec les 10% là ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi avec les 10% ? Tu les investis dans quoi ? 10% ? 10% un joueur Rocket League ! Ok ! C'est un bon investissement ! J'aime bien ! Bon investissement ! Moi personnellement j'aurais investi sur moi ! C'est toi ! C'est toi que tu avais le 10% ? T'en avais investi sur toi ? Non ! Toi ! Ton choix ! T'en avais investi sur quoi ? C'est toi pourquoi ? C'est toi ! Tu es gentil ! Ouais mais tu es gentil ! Tu es gentil ! Tu es gentil ! Ouais ! J'avoue qu'un joueur Rocket League est plus intéressant que moi le gros croon de service ! Oh ça commence ! Il n'y a plus de compteur ! Wesh ! Il a changé ! Il a changé ! Tu as vu ? Donc du coup là je crois que c'est un groupe qui va passer qui s'appelle TwoFriends Ils sont très populaires sur... Ils sont très populaires en... aux US ! Moi j'avoue que je connais pas du tout ! Je sais pas si y'a des gens qui connaissent dans le chat ! Je connais là ! TwoFriends ! Je crois que c'est un groupe américain ! Ouais ! 2Friends ! Ouais ! Ouais ! Je sais pas si y'a des gens qui connaissent moi ! Je connais ! Non c'est pas League ! C'était marqué ! Regarde ! C'est marqué ! TwoFriends coming up next ! Tu vas pas faire une interview ? Si si je l'ai fait tout à l'heure ! Ah fallait que tu sois là ! Pas louper ses timings ! Pour sa défense, il était prêt à le faire ! Et c'est Fortnite qui a dit ! C'est trop chaud ! Y'a pas le temps ! Je sais pas si c'est marqué aujourd'hui ! Y'a très peu d'interviews ! Ça vient un peu de chance ! C'est l'avis ? L'avis que tu souris pas mal ! Entre ça et les statistiques ! Tu en sors bien ! Les statistiques c'est de la logique ! À peu près ! C'est logique ! Ouais je suis un culte mais je suis quelqu'un de logique ! Non ça va ! Je pense que tu peux passer un coup tout ça ! Je suis pas du tout cultivé mec ! Ouais mais... Si je suis... Ouais mais t'as 114 000 viewers ! On peut pas tout avoir ! Bah c'est pas moi là ! C'est nous ! On peut pas tout avoir ! C'est le groupe ! Et oui totalement ! Mais je concède tous les jours de la culture en échange justement de la vie que je mène actuellement ! C'est... voilà j'ai fait ces choix là ! Et puis c'est pas grave si je suis con les gars ! C'est la vie ! Qui tu es ? Ils sont con ! T'es con ? C'est pas toi un mec con de pas avoir la même culture qu'Etoile ! Non non mais euh... En fait je me considère pas intelligent du coup ! Les gars il a dit il est con ! Mais il a 114 000 viewers ! Moi je suis juste con ! Tu vois y'a des gens ils sont juste con ! Mais t'es là ! Mais on est là ! Non mais là les gars c'est on à 114 000 viewers ! C'est tous les gens qui sont là ! C'est tous les gens qui sont là dans le public ! C'est tous les gens qui sont sur le chat ! C'est les gens qui sont à Paris ! C'est vrai ! On fait rien hein ! Quand je suis sur TFT les gars y'a pas 114 000 viewers ! On est là ! On est 4 000 000 ! C'est déjà très très bien justement pour du TFT ! Mais ouais c'est pas... Ah les gars c'est... Là c'est le gentleman ! Ah c'est l'air ! Oh bordel ! I think he actually did a little bit ! Yeah ! Just a little bit ! That's how much you love Fortnite ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Bon nous c'est pas un truc qu'on connaît ! Mais en vrai franchement ils ont fait le show ! Moi j'ai tupé ! Moi y'a bien les meilleurs ! Moi aussi j'ai tupé ! C'est pas mon style de base ! Mais franchement ils ont fait le show ! C'est de vrai qu'il y a du taf ! Je voyais dans le chat y'avait des aigris ! Y'avait les écrits originels dans le chat ! J'ai vu ! Moi j'ai tupé ! Si 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 tu leur amènes pas PNL ils sont en mode... Moi tu aimes soit tu aimes pas ! C'est juste ça ! Ouais mais franchement pour le show ! Bah après c'est pas... C'était de l'électro euh... C'est sûr ! C'est sûr ! Moi j'ai bien quitté ! J'ai l'impression que j'étais... J'ai l'impression que j'étais à Tomorrowland ! En fait le truc c'est que c'est un... En fait c'est un truc... C'est un duo américain Qui vient dans un événement européen Et tu sais à un moment des fois ils mettaient des trucs en mode... Tu sais couper la musique en mode on continue ! On connait tous les musiques qui passaient tu vois qui remixaient Mais incapables de titrer les paroles ! Tu vois genre quand il met un trou... Ouais bien sûr ! J'étais incapable de continuer la musique tu vois ce que je veux dire ? Ouais bien sûr ! Et je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas là aussi quoi ! C'était quand même assez tiré ! Les jeux de lumière, les flammes ! Ouais les gars ça brûlait ! Ouais par contre on sortait des flammes d'ici ! Ouais ! La chaleur d'un coup dès qu'il y avait le feu ! Les flammes les gars ! Waouh ! J'espère que Boda n'était pas sur scène avec Sneezy ! Il y a moyen... Ils ont fait au cul ! Mais ouais ! Merci ! Tout ce qui s'est misé à celui-là ! Et maintenant ! Nos joueurs... On va mettre tout ce qui s'est misé à ces derniers 3 games ! Tu as aimé le segway ? C'était bien ! 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 J'ai trouvé ça sympa ! J'ai trouvé ça sympa ! Il faut savoir apprécier les choses les gars dans la vie ! Oui c'est ça totalement ! Il faut savoir apprécier les choses ! Mais c'est gris les gars ! Tu sais pas comment on s'en rende aussi au... Sur Paris ? La watch party commence à ronder ! C'est vrai ! Si vous avez l'écran juste en train de s'enjailler ou pas ! Ou si au contraire c'est un mode ouais ! Non ! Je sais pas trop ce qu'il se passe là-bas les gars ! J'ai vu qu'il y avait des bains de foule et tout ! Incident en vrai ! Ouais après y'en a ils sont plus... Ça dépend des goûts... Ouais ça les goûts musicaux les gars ! Les goûts de couleur ! Moi personnellement je suis très ouvert niveau musique ! J'écoute de tout ! C'est stylé ! Dans un event comme ça ! Tu viens pour du sport et un petit concert comme ça ! Ouais franchement c'est sûr ! Voilà ça détend ! Ouais ça a bien entendu ! Et puis là on retourne dans le dur ! On retourne dans le dur ou... Ouais mais ça a fait du bien la musique là ! Je te jure ça a vraiment fait du bien ! Ouais c'est fou ! Et pendant ce temps là les gars les joueurs extra-tés Je pense qu'ils étaient en cool justement avec Keyzone ! Avec Silka sûrement qui a donné des informations Par rapport à ce qu'ils ont vu sur le stream sur les premières games ! Je pense que là à partir du moment les gars ça va être 3 games qui vont un petit peu changer ! Et puis voilà ! Et puis voilà ! Qu'est-ce que t'as à m'annoncer ? Et qui a fait du set ! J'adore ! J'adore ! J'adore ça ! Donc là les gars c'est un patata ! Même les petits brassés je trouvais ça stylé ! Ouais de haut ! Ça fait un vrai effet dans la salle ! Non après c'est toi qui a du boulot les gars ! Que ce soit avec les lumières, le jeu des lumières, le show ! Moi franchement c'est pas du tout mon genre de base ! Tu sais quand tu sois arrivé avec les tambours et les mous ? Ouais grave incroyable ! C'était trop stylé ! Les mecs saxo en mode saxo guy ! Au début j'ai cru qu'il allait faire le même de notre époque là ! Le saxo guy ! Tu sais pas si t'as le... Tu te rappelles pas le saxo guy ? Le saxo guy ! Il était tout seul ! Il faisait ça avec son... Si 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 ! Ah oui putain tout ce qu'on a l'air ! blueprint ! Je crois que ça belong ? J'ai, j'ai la ref ! Je vois la ref ! Et au final nan c'est dans un autre truc ! Mais j'ai beginningsé... pour vous entendre bien le petit concert qu'il y avait entre les games justement mais ouais on a tous cette rêve c'est pas beau que j'ai l'impression qu'ils l'avaient pas j'aimerais trop en faire j'en ai trop en faire je vois un truc d'un mec qui danse mais j'ai pas l'air tu penses si tu le mets tu vas tu vas la voir direct mais du coup là les joueurs qui sont en train de se replacer les gars ça va repartir parce que forcément le stage avait changé en conséquence pour le concert on voit actuellement il a la coupe là il y a un move à faire là il a la coupe entre les mains c'est le moment où lupin intervient normalement pendant le changement bizarrement elle a disparu où est ce qu'il est il est bizarrement ils ont la coupe dans les mains nico il a disparu c'est maintenant nico vas-y mon grand ta dernière ligne droite mon grand dans tous les cas on ramènera la coupe à la maison qu'importe la stratégie adoptée et ça crie dans le public il y a des sauts la rien on entend les allez clément les français c'est fou les gars l'énergie qu'ils sont en train de mettre actuellement dans l'événement c'est fou quand on voit les pov bah dès que ça reprendra les gars on attend comme vous on a la passion que ça reprend que le tournoi reprenne surtout que là comme j'ai dit ça va sûrement être il y a des choses qui vont changer je pense qu'il y a des choses qui vont changer une grosse pause les joueurs ont eu 20 bonnes minutes là pour pour parler leur coach parler un peu à leurs amis qui ont vu un peu toutes les games qui vont peut-être adapter les stratégies des spawns on va voir se trouve il n'y a rien qui va changer peut-être qu'il y aura des choses on verra on sait pas trop t'as réussi à choper la coupe ou pas elle est rendu sur c'est bon ok c'est bel et bien la fosse c'est trop mignon mon renoi mon renoi au sucre je suis pas dans combien de temps on va lancer la game mais assez vraiment trop sur le lien merci mec tu as pensé mec merci beaucoup mec Ok les gars, attendez, attendez, je crois qu'on a un duplex en direct là de Paris. Je ne sais pas si ça va marcher, on teste. Je crois qu'on va avoir des images de Paris. Qu'est-ce qui se passe là-bas en attendant avant que la game reprenne ? Ouais, je ne sais pas. Allô ? Je ne sais pas, connexion en cours. Allô ? Est-ce qu'il y a des gens qui nous reçoivent ? Tiens, en attendant je vais revenir les gars, je ne sais pas si on arrive à se connecter. Je ne sais pas si on arrive à se connecter, tu me redis si on arrive à avoir des images peut-être de Samich ou d'autres qui y sont. Et la game ne va pas tarder à commencer. Parce qu'on aimerait bien voir un peu comment ça rend les gars, une partie à Paris. Voir un peu les petits burgers à quoi ils ressemblent. C'est vrai que ça m'intéresse moi. Voir un peu tout ça, c'est la première fois qu'on fait ça du coup avec du public et... Sur le stream officiel on entend les autres. Ah mais les frérots, c'est incroyable. Même là, ça n'arrête pas. Même les joueurs entendent, tous les joueurs les gars entendent. Ça met une certaine pression. Je jure, les autres joueurs ils sont sous pression. C'est incroyable. Waouh. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit waouh mais waouh. On est en train d'essayer de... Ah désolé si je parle plus les gars mais là je garde mon nerf, je suis pour la game. Il faut s'économiser. On a perdu une place ? Quattienne. Quattienne de mémoire. Je sais plus, on est vers là. Même pas des gueux défends. Vous seriez surpris. La game va pas tarder à lancer. Je pense que c'est pour la prochaine si jamais on peut se connecter. Ils sont passés par une technologie spéciale. Une technologie Elon Musk, les gars. Et là, c'est parti. Et là, c'est parti, les gars. On va commencer la quatrième game. Allez, l'équipe ! Allez, on va voir un coup. Parce que là, normalement, on peut avoir des informations. Ils ont pu souffler, manger un petit bout. Et c'est reparti pour trois games. Oh, comment j'ai Smurf ? J'ai Smurf ? Tu es déjà dessus ? C'est une légende. Il est même pas dans la game encore. C'est vraiment une légende. J'étais sur lui avant qu'il saute. C'est vraiment une légende. Oh là 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 là. Attends, on va voir le spawn du début. Dites-moi s'il y a des trucs qui se passent de notre côté. Le drop a l'air clean. Mais regardez, on voit un peu les drops. Depuis tout à l'heure, ils se rendent coups pour tout actuellement. Il y a 2-1 pour l'équipe de Canada. Qui c'est qui va le gagner ? Qui c'est qui va le gagner ? Ça se met des jeunes balles de pompe. Ça serait pompe ! Malibuka qui tue un mec. Il a raté sa balle de pompe. Il a raté sa balle de pompe. Il a raté sa balle de pompe. C'est Spunks. Il a trop ça je crois. Clément par l'instant là qui fait un kill. Les gars, quand je vous dis les gars qu'il y a des trucs qui vont changer après la pause, il y a une autre équipe qui s'est mêlée du truc je crois. Ils ont dit, frérot, là ce que tu fais, c'est que tu spawns. Tu mets 2 rampes, tu scopes vers le spawn circuit. Et tu verras qu'ils sont en train de se battre et t'essaier de chopper les kills. Je crois qu'il a tout chopé. Clairement. Ça c'était Spunks. Je sais pas qui a sort de partie les gars mais il s'est mis giga bien. Il s'est mis giga bien. Et là je vous dis, ça a un peu analysé tous les spawns de tout le monde. Et du coup il y a aucun gagnant du spawn. Mais nous ça nous va, nous ça nous va. Du coup les deux rosters qui en plus ont un très gros niveau. Et Thomas savait qu'il était pas très loin de nous. Malgré le fait qu'ils soient morts une fois ou deux fois même. Ils étaient juste derrière nous eux. Là il y a des gens qui peuvent normal spawn circuit maintenant et c'est bon. Là ils font double loot là. Du coup ils ont leur zone et cette zone. Attendez parce que ce rocher est pas tout pareil que d'habitude. Qu'est ce qu'on est en train de faire ? Oh bordel. Ça c'est quelle zone ? Il est souvent on le sait. On sait exactement. Quel zone killer a dit ? On arrive chez toi mec. Tu reconnais ce spawn ? Ça c'est chez moi qui se deboulait. Ça c'est ma maison là. Est-ce que c'est looter ? Ils aiment pas looter. Ils sont pas passés ici encore. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ce genre de plan lugubre de Fongriska. Regarde, ils sont accroupis l'un sur l'autre. Après, il est loin. Il est sur sa tête. Bah ouais, mais là, on va attendre. Et regarde, on s'est quand même mis quand même pas trop mal en ce turn. Dommage, je peux pas cliquer sur lui, là. Là, est-ce qu'on est en train de cook ? J'aime trop. La malveillance au max. Il a refermé la porte, je pense. Il arrive, c'est son pote, en fait, qui arrive ici. Il arrive, il arrive. Il arrive à pleine vitesse, même. Là, est-ce que de dehors, ils ont le truc... Ouais, là, ils entendent. Là, normalement, ils ont dû entendre la construire, parce qu'on l'a entendu même sur l'écran. Et lui, jamais, il se doute. Jamais. Il entend qu'il est là. C'est si malin, c'est si malin. Mais maintenant, on va perdre. Au final, ça va compenser, parce qu'on va gagner 4 points potentiellement, à moins que ça fail. Faut surtout pas que ça fail. Et surtout, les constructions que lui, il est en train de farm. Là, il est en train de farm pour nous, les gars. Il travaille pour nous, là, le gars. Parce qu'au final, si on le tue, on récupère tout ce qu'il a sur lui. Malveillance max. Oh, malveillance super max. Faut surtout pas faire de bruit, faut surtout pas faire de bruit, là. Il est en train de tout farmer en haut. Il se met bien en métal et là, il va descendre, les gars. Il arrive. Mais là, on le voit, il est au malin. Tuis-le ! Oui ! Ouh, je m'attarde. Eh ! On va le finir, là, on va le finir, cette fois. On va lui mettre les dégâts en dessous. Oh là là, malveillance max. Il va mettre les mini-pods, je crois, avant, non ? Ok, on sait qu'il faut le porter, maintenant. Ça marche pas ? Non. Ça marche ou pas ? Ça marche pas, rien. 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 Non, ça marche pas, les gars. Non, c'est pas grave. C'est très bien. Non, c'est 4 moutos, on a plus son feu. C'est 4 moutos, hein. Mais par contre, frérot, mais... Comment tout à l'heure, ça a marché, en fait ? Mais en fait, c'était juste avec les splashes tout à l'heure. Mais du coup, là, on a l'information que ça marche pas. Lui aussi, il a des sacrés réveillants. Non, mais les gars, là, on a l'impression que vraiment, on est en train de les foutre tout nu, mais les mecs en face, c'est des 50 meilleurs dieux du monde. C'est des monstres, hein. Les balles de pompe, vous avez vu à quelle vitesse il a mis le wall derrière lui ? Non, mais l'autre, tu tais. L'autre, d'ailleurs, est en train de nous attendre. Regarde, le point vert. Il est en train de nous attendre de l'autre côté, hein. Le balle, boubou. Tu dis quoi ? Tu veux le balle, boubou. C'est le même à chaque fois ou pas ? Oui, c'est... Non, non, mais... Je sais pas. Je crois que c'est le même. Comment il s'appelait, les gars ? Je sais pas si c'est 3 fois le même. Les gars, c'est le même, tu crois, c'est 3 fois. Jamais 203, ça serait vraiment. Non, c'est pas le même, quand même. Non, mais eux, vraiment, ils doivent vraiment rouler les deux qui sont à côté, tu vois. Ah non, c'est la première fois, pour celui-là. Mais au moins, tu vois, s'ils se plaignent pendant la pause, en mode, frérot, arrête de te faire catch. Véro, tu trolles. Arrête de troll, véro. Non, mais frérot, c'est mieux. Non, mais attends. Sois pas naïf. Tu vois, il a dit ça. Il se prend ça directement, frérot. Ah, t'es naïf. On est malveillants, parce que si on se prend ça, frérot, on aurait envie de tout casser. Mais là, c'est qu'il y a un monde où, là, ce qu'on est en train de leur faire mentalement, de craquer psychologiquement, ils gagnent sur nous. Là, vraiment, on est vraiment en train de... Bah, n'est qu'il a retourne off. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien, les gars. Ne rigolez pas dans le chat. Kadezone, c'est elle. Mais vous voyez ce que je disais tout à l'heure, Kadezone, il est vraiment la ACM dans la chaîne d'Hotel. Non, en fait, à quel point il est malveillant, je pense que c'est même Kira, là, actuellement. C'est pas elle. Ouais, là, il est vraiment très malveillant, là. Très, très malveillant, ce qu'il y a en train de prendre. Kadezone, tu es quelqu'un de mauvais. Ah ouais, non, non, c'est très, très, très malveillant. Il a vraiment un destop, il a un carnet plus noir, où, je sais pas, il marque ses trucs et tout. Malheureusement, c'est tombé sur eux, un lexodo. Et en plus, on sait qu'il est là. Est-ce qu'on va pas aller le chase ? Non, non, on va tirer sur l'autre. Ah non, c'est un autre, un autre, un autre. Il est parti, il va chercher la patte de son pote. Il va chercher la patte de son pote. On y retourne ou pas ? Ah, si on y retourne, c'est vraiment un malveillant. Sur le farm, là, c'est... Voilà, on va attendre qu'il reste et on y retourne. Non. On en aime pas. Ils vont pleurer à force. Mais moi, je suis à leur place, je pleure, les gars. J'ai traversé la planète. Attends, je vais voir c'est quelle nationalité. Regarde, regarde, encore une fois. Il y a neuf minutes, je reçois un message. Il y a un trap dans une cave qui risque d'arriver. Tout est prévu. Tout est prévu, les gars. Il y a un nez laissé au voisin. Il la reste, il la reste. Mais suive, non, c'est trop malveillant. C'est trop malveillant. C'est tellement pas bien ce qu'on est en train de faire. Attends, attends, c'est bon. Allez, s'il vous plaît, il faut bien que ça se passe. Le karma, s'il vous plaît. C'est une stratégie qu'on fait. C'est vraiment pas... Ils entendent. Non, c'est méchant, c'est méchant. Là, c'est le même. Là, c'est même le méchant. Frérot ! Là, t'es vraiment naïf. Il a pas de s'étouffé. Là, franchement, une fois OK, deux fois OK. Il faut de la mentoline. C'est malveillant ce qu'il faut. Je me mets à sa place. Je m'imagine avec Airwax, 5 ans en arrière. Moi qui me pense à 3 fois. Non, mais attends, je regarde le stage. On ne sait jamais si je dois t'en venir. Oui, mais attends, mais il faut un vigil, là, peut-être. Il est en train de retenir le mec d'aller sur Snazzy et Poda. Non, c'est pas bien. Non, ça, c'est vraiment méchant, les gars. Vous savez, du harcèlement, ne faites pas ça. En plus, t'imagines, tu te prends ça et t'as des supporters qui valident ça. Et qui rigolent. Non, 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 sans blague. Sans blague. Vous vous rappelez la tête qu'on avait quand on voyait Poda se faire malmener par les deux joueurs japonais ? On tirait la gueule. Là, dites-vous, ça fait 4 games qu'il est en train de vivre ça. Non, c'est terrible. Attends, attends. Qui serait vraiment fou, c'est qu'il n'y ait jamais 203 pour deux joueurs. Parce que là, on lui laisse récupérer la carte, il va revenir. Il s'est barré, s'est barré. À mon avis, le mec, il se dit, bon, ils vont quand même pas faire ça 3 fois. Si on revient vraiment, je pleure. Qu'est-ce qu'est-ce qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait des pitunes ? Il y a 130 000 personnes qui sont en train de regarder ce qu'on est en train de leur faire, les pauvres. Qu'as-tu fait des pitunes ? Ils font partie des 50 meilleurs duos, les gars. T'es en train de transformer nos pitunes. Ça devient des démons. Ouais, là, ils ont le majin. Ils sont un truc qui est Gotha avec nous. Ils ont le majin sur le front. Attends, c'est une équipe brésilienne. Là-bas, ils rigolent vraiment pas. C'est une équipe brésilienne, les frères. Déjà, qu'ils ne sont pas beaucoup. Waouh. Non, mais par contre, je vous dis 100%, ils se passent un truc. Prochain spin, ils se passent un truc. Mais oui, ils ont traversé la planète. Il faut se prendre ça. Prochain truc, ils se passent un truc. Non, Gotha avec nous. Et là, ils sont avec nous. Gotha avec nous. Comment ça, avec eux ? Ils veulent que j'aille là-bas ? Je crois. Ils veulent me trapper aussi ? Ils veulent me kidnapper ? Moi, je dis tout à l'heure, tu ne vas pas avoir le choix. Je reviens, je reviens, les gars. Tu ne vas pas avoir le choix. Écoute, il a ici. Il revient, il met un coup de bantoline, je te le dis. Il est parti comme un gosse. Attends, là, il n'est pas parti encore. Il hésite. Là, il s'est mis sur la rambarde, il regarde, il fait ça. Il sait qu'il descend là-bas, il ne va jamais remonter. Là, ils sont beaucoup quand même. Parce que moi, ils m'ont dit, viens, t'inquiète, ça va bien se passer. Ils m'ont mis au milieu, c'était fini, je ne pouvais plus sortir. Là, franchement, si on sort de la zone, on est vraiment bien en maths. Non, c'est une dingue crise ce qu'on a fait, là. Non, vraiment, ce n'est pas bien. Vraiment, ce n'est pas bien. C'est une dingue crise ce qu'on a fait, les gars. Vraiment, je n'ai rien à dire. Tu vois que c'est travaillé. Ah, mais là, gros. Là, chaque game, on est dans leur cerveau. On a une paille dans leur cerveau. Waouh. Vraiment, des actimènes pour fraises. Non, je m'en veux. Je n'ai rien fait, je m'en veux. Même moi. Tu sais, les gars, je m'en veux. Je n'ai même pas envie de dire cher. Deux ou deux. Je suis vraiment... Ça me rend triste. Moi, tu es déjà dans la zone encore. Ouais. Et d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que ce soit Camille ici. Ok, les gars, je leur ai préparé... Je les étise sur un plan Machiavil qui arrivera peut-être après. Ah ouais ? Ouais. Oh. Ah, ok, ça fait l'échange équivalente. Tu leur as donné une information bien, tu leur as dit qu'un truc. Ouais. Et en échange, tu es resté sur la rambarde et tu n'as pas voulu aller tout le monde là-bas. Non, parce que je leur ai expliqué le... Parce qu'ils disaient, ouais, prends le... Fais le duplex, là, machin et tout. Et je leur... Et... Ouais, bon, ouais, je ne peux pas trop t'expliquer ce que j'ai dit. Parce que du coup, ça va aller potentiellement. Ok. Je ne veux pas aller ici, quand même. Bah, c'est des foules. C'est incroyable. Oh, bordel, bordel. Bon, on est comment, nous ? Parce que du coup, j'ai loopé les trucs. On est full mat. On est full mat. Très bien. Il est romain, ce qui paraît. Ouais, il m'a emmorté la zone, je pense. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Les gars, il n'y a pas de compassion, là. On arrive dans le dos des... Là, il n'y a pas de sentiment, les gars. Il ferait la même chose. C'est juste que les gars... Il n'y a pas que deux joueurs qui jouent, les gars. Il y a toute une équipe derrière. Il y a deux... C'est toute une équipe. C'est une famille, même. Là, il joue à plusieurs, les gars. Il joue à plusieurs. Et la quête zone, il est avec eux. Attention, parce qu'on leur rende sur un groupe. On leur rende sur un vieux. Il est mort par Camille. Est-ce qu'il ne paraît pas le cas ? Par Camille ? Ouais. C'est Camille, c'est sinon non seulement Camille en face de nous. Et on se dirige très vite vers eux. Et ça, ça attend à ce qu'il y ait des joueurs dans leur dos à ce niveau-là de la game. Tu vois, le mec, il check un petit peu et tout quand même. Il n'est pas naïf. Ouais, son pote, il a avancé quand même. Il faut vraiment faire gaffe parce que là, ce qui est en bas, c'est quand on vole, les mecs nous entendent. Il a pris un truc là, non ? Il se casse. Il se casse lui aussi, il prend le courant d'air. Après, est-ce qu'on a checké la barre des filles en mode le mec qu'on tue depuis tout à l'heure est mort ? Je ne sais pas si... Attention quand même, la maladie de la... Attention à... Attends, on est comment à la zone, là ? On est dans la maladie de la zone, aussi au heal. On n'a pas envie de mourir de la zone. On va peut-être devoir mettre l'espace au final. On se prête de midi brume. C'est produit là, les gars. Parce que là, je ne sais pas, on a quoi. Ok, on a quand même six fois du côté de Sneezy. Boda, il en a deux. Attends, parce que ce serait quand même très con de mourir dans le gaz ou quoi, les gars. Il maîtrise ce qu'ils font. Il maîtrise ce qu'ils font. Non, bien sûr, bien sûr. Mais bon, des fois, dans les loot, il n'y a pas de heal blanc. Parce que normalement, il y a toujours des patterns. Ça m'inquiète toujours autant parce que c'est très dur de bien évaluer à quel moment tu peux sortir. Parce qu'il suffit qu'il y ait une équipe qui soit entre nous ou quoi et tout peut s'effondrer. On l'a vu justement, Boda tout à l'heure qui était mort. Enfin, Sneezy d'ailleurs qui était mort de la zone. Mais Boda, je ne sais plus, game... Surtout, il y a la maladie de la zone. Ce que tu as expliqué quand je suis en train de revenir, c'est ça ? Maladie de la tempête. Du coup, on ne pourra pas tanker tant que ça de tempête plus tard dans la partie. C'est toujours en échange. On échange des matériaux, des constructions. Il y a une équipe pas gauche, une équipe rose. Attention, il ne faudrait pas se faire laser au moment où on veut potentiellement ce heal. On va attendre pour se mettre le Medi-Brum. On se dit qu'il n'y en a récupéré un. On va cliquer le Medi-Brum ou on va se mettre une... On s'en met une au cas où, on ne sait jamais avec les lags. J'aime bien, franchement, j'aime bien. Sécurité avant tout. Il a repris les splashes, d'ailleurs ? Ouais, il les a stacks. Très pas, très pas. 333. Je m'étonne. 333 et aussi la zone qui est quand même assez loin. Ça fait un peu chier, on vient récupérer un pêlier. Et ils repartent dans la zone, les violettes. C'est une stratégie. Il y en a beaucoup qui font ça. Mais comment ils font pour avoir la Storm Surge ? Ils se sont battus au début, les violettes ? Potentiellement comme nous. Ils se sont peut-être fight. C'est peut-être Camille et Sechi qui ont pris des kills early game. Par contre, ça ne me plaît pas que ce soit peut-être Camille et Sechi. Ça ne me plaît pas, c'est que là, on arrive en bas de l'île. On arrive en bas de l'île, c'est terrible. Il y a toute la map qui est en main. Quand tu es en bas de l'île, en général, c'est qu'il y a du monde dans les alentours. On entend, on sait que ça tire. La zone qui avance quand même très, très, très vite. Les gens qui sont généralement autour de l'île volante, c'est des gens qui ont besoin de mettre de la Storm. Il y a beaucoup, beaucoup de monde ici. Il faudrait vite se barrer. Il y a une file ici. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attend hors zone ? On prend la prochaine ? Je ne sais pas trop ce qu'est le plan de jeu. Comment on a l'air de décider à aller en zone. Non, peut-être qu'on reste là et qu'on reste la telle la faille. Et en front de zone peut-être ? Oui, peut-être, c'est possible. Justement, elle a toute fin de la zone. Quand tout le monde est dans les airs aussi avec nous, peut-être, ça peut être ça. C'est une belle analyse. La zone qui va spawn dans quelques secondes, elle est encore assez loin. Qu'est-ce qu'on décide de le faire ? Une rota à pattes. Les mecs en bélier, c'est diarrhé. Ah, c'est les violets ? C'est ça que tu gasses ? Oui, c'était vraiment pas de guerre. C'est pour ça, d'ailleurs, quand on va leur tirer dessus. Il y a un autre qui est dans les airs. Il a mis un crash pad. C'est qui ? Ah, attends, c'est qui ? J'arrive pas. Il me semble que j'ai vu Tenny. Ok, ils ont pris une faille plus loin que la note. La note est toujours là. Par contre, est-ce qu'il va pas reprendre celle-là, lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il va prendre notre faille. Qu'est-ce qu'on décide de faire ? On rassuit. On y va. On va y aller. Est-ce qu'on va avoir le temps de l'avoir ? Vite, 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 vite. Découvrez, les gars. Pourrez. Non ! Il va revenir, du coup ? Je pense, le souci, c'est que ça a une demi-seconde près. Il va revenir. On va devoir la faire à patte. Malheureusement, l'avantage de la faille, il ne sera pas saisi à quelques secondes. Oh, bordel. Ça nous aurait mis tellement bien, cette faille. Ah, ouais. La boulette, pas vraiment, en fait. C'est qu'il y a une équipe, les gars, qui l'a forcée. Donc, on est parti direct. Ils ont pris la décision assez rapidement. On est allé direct. Mais malheureusement, c'est ce que je voulais vraiment une micro-seconde. Parce qu'il courait vraiment côte à côte. Il y en a un qui l'a vu, Palo. Attention, du coup, on en prend cher. On va mettre la grosse pote, mais du coup, on doit équilibre. T'es tout, déjà ? Cette faille qui va nous mettre très mal, parce qu'on va se faire du temps pour mettre de la zone. Là où, justement, on serait déjà installé. On va devoir utiliser un APG pour avancer. Dany du temps. Six en dessous de la Storm. Au moment, on n'a pas l'air de prendre trop de dégâts. Attention, on atterrisse toujours un petit peu critique. 28 tout dessus de la Storm. Ça veut dire qu'il y a des équipes de teamers qui mettent de la Storm. Et malheureusement, c'est Kaizen, on voit dans le chat. Très proche d'une, l'autre, très proche de nous. C'est en train de nous suivre. Les deux Français viennent de tomber, les gars. Les années Clément, malheureusement, viennent de tomber. Très proche de nous, c'était peut-être des mecs qui ont besoin de la Storm. Peut-être des mecs qui ont besoin de la Storm encore plus que nous. J'ai l'impression que c'est des mecs qui ont besoin de la Storm. J'ai l'impression qu'ils nous jouent. C'est en train de nous fight. Après, on en a besoin aussi. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Malheureusement, on a besoin de foot. J'aime pas, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et du côté de Podassa, est-ce qu'on a récupéré un kill ? J'ai pas l'impression. On se retrouve tout seul. On s'est fait all-in. On s'est fait complètement all-in. Malheureusement, Stézik a fait le choix d'essayer de survivre, de mettre des constructions sur le joueur. Mais avec les lacs, je comprends que ça a été très compliqué. Le joueur qui était parfaitement sur lui. Je ne sais pas trop comment il a réussi à le champion des rentrées. C'est en train de seuler, notre psy en dessous de nous. Ça lac tellement. Après, il reste Podacloch, les gars. Il reste Podacloch, on connaît. On sait un. Si jamais fini, tant qu'il en reste un D2 en vie, les gars. C'est juste que là, actuellement, c'est sûr qu'il finira la game tout seul. Il ne pourra pas ranimer, les gars. Ça, c'est sûr à certains. Et la zone qui est très, très loin, encore une fois. Putain. En plus, c'est mis en ligne. En bas, ce n'est pas n'importe quoi. C'est Pink et Biko. Tra cette faille-là, putain, tu vois. Ce mon jeu, en fait, c'est super chiant. Ce n'est pas ça, parce qu'en fait, nous, on n'a pas besoin de fight. Donc, en fait, dans ce genre de format, frérot, sur les coups Fortnite, toi, tu n'as pas besoin de fight. Ton but, c'est d'esquiver le plus de fight possible. Tu n'as pas besoin de mettre de dégâts. Non, il n'y a rien. Non. Il prend la storm, un peu. La storm. Ça, il doit nous allier, non ? Il y a quelqu'un d'autre encore, là ? On dévare le kill. Non ! On s'est entretués. On s'est entretués. Et encore, on n'aura même pas le kill. On a eu point de kill, je pourrais dire. On a eu point de kill, je pourrais dire. potentiellement qu'il se prenait des dégâts de storm surge. Donc, il s'est dit, s'il y va et qu'il leur met juste des dégâts et qu'il est en pot, c'est nous qui allons avoir le kill. On est sur les premiers, si tu veux, là. Évidemment, les Kaizen sont morts, les gars. Et on les a vus mourir dans la killfeed. Ouais, ouais. Putain, c'est trop faille, les gars. Deuxième kill pour PodA. En fait, oui, c'est parce qu'il a touché les deux. Donc, il a eu les kills parce qu'ils sont morts du gaz. Mais malheureusement, vu qu'on est morts, ces kills ne seront pas comptabilisés. Ils ne seront pas comptabilisés. Mais c'est pour ça, le play était bon, les gars. C'est juste qu'après, en fait, là, le problème, c'est qu'avec les lags, ils se sont entretués. À la zone de taré. Mais là, en fait, quand PodA touche les deux, et en plus, il y a des mecs qui sont en train de se faire agresser par la stamp surge, à partir du moment où il les a touchés, en fait, plus tard, les mecs, s'ils meurent de la stamp surge, c'est nous qui avons les kills. Donc, en fait, je pense que PodA voulait faire ça. Et le problème, c'est que le mec était low, qu'il a voulu all-in, il a réussi à trade kill, quoi. C'est comme ça. C'est le jeu. On affronte les 50 meilleurs, enfin, les 49 autres meilleurs du haut du monde, actuellement, les gars. Ils ont du répondant. Les lags n'arrangent pas les choses. C'est comme ça. Ah, les Dojo Transella sont morts, là, dans cette game, les gars. Je sais pas si Clément et Kaizen ont réussi à faire des points, mais on en fait quand même 8. On fait quand même 8 points, c'est sûr, mais c'est vrai que l'huit setup de la game, on aurait fait les terres. C'est pas une game sans 100 points, quoi, mais… Il y a les supporters qui continuent à donner de la voix. Là qu'on voit, ils ont extrêmement la même chose… Pratiquement, ouais. Tous les joueurs ont les lags, ceux qui ont l'assemblée encore plus. C'est le gros défaut du jeu, le jeu exceptionnel. Mais actuellement, malheureusement, j'ai l'impression qu'Epic Games ne sont pas les technologies encore... J'ai pas tenté la technologie pour que dans les games comme ça, ça ne l'a pas. Hier, j'ai posé la question au mec d'Epic Games US, j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus. Et franchement, il m'a dit que c'est vraiment pas si simple que ça, que c'est extrêmement complexe. Ah ouais, c'est sûr, attention, ils ont l'argent pour... Il y a plein d'historien qu'ils sont au grand tout problème, ils servent très bien les gars. Même si des fois, on a tendance à croire qu'ils font un petit peu les oreilles sur certaines choses. Mais ils sont au grand et que c'est pas aussi simple que de fixer ce genre de problème. La zone, elle est cataclismique. On met quand même 1000 points. Il reste 2 games, on rappelle, la prochaine game c'est pas la dernière. Waouh, 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 waouh. Ouais, pour l'instant les premiers c'est Mero et Cooper. Dico et Pooj, ils viennent de tourner. On rappelle les gars, au départ là, c'est 6 mois de travail. C'est même plus. Oui, c'est même plus. Parce que c'est 6 mois en tant que gentleman-mate de travail, mais ça a commencé avant pour eux. Si on fait un cumul à peu près de tous les duos qui essaient de se qualifier plus de 6 mois, il y a au moins 200 000 duos les gars. Et parmi ces 200 000 duos, il en reste plus que 50. C'est pas fini, exactement. Il y a les mecs qui m'ont imaginé 2-1, mais c'est flamant possible. Mais bien sûr. Ils ont le niveau pauvre. Avec un peu de réussite sur les zones, sur le stuff, des bons timings, etc. Quand on leur donne un petit peu les outils, ils sont clairement capables d'aller jusqu'au bout. Si Nipode a son mort, ouais, ils viennent de mourir. Ils sont morts depuis un petit moment. On aura fait 2 kills, donc du coup, on aura quand même chopé 8 points. 8 points, les gars, c'est comme si on faisait un top 16 sans faire de kills. Non, pas top 16, top 17, top 18. C'est 2 points par placement, donc 25, 24. Ouais. C'est comme si on faisait top 21. Ouais, top 21 sans faire de kills. Dasha Mixer, sur la hauteur, une équipe européenne aussi, très très forte. J'ai l'impression que dans le chat, ça commence à faire les coachs... Les coachs pro certains. Ça fume. Les gars, c'est pas n'importe qui qu'on affronte en face On l'a vu pendant les entrées Je pense que c'est vraiment une minorité Faut même pas aller le garder La grande majorité sera au fond Et puis ça va être très bien A quel point c'est dur, à quel point c'est compliqué Oh là là, dans cette zone, les canons Ça va être un massacre La tempête, c'est de son genre Il se retrouve tout seul Comment il va faire là ? Parce que là, il passe sous slurp Ah si, il est sous slurp Oh mon dieu Non, non Ça met tellement dans la merde Oh, s'il a atterrissé juste au dessus Là, il dormait Il dormait En plus, il se fait chasser Par Veno Bougak qui vient de tomber La plus grosse montagne du jeu À côté de Brutal Cooper et Mero qui sont toujours en vie Là, ils peuvent vraiment s'envoler Le deuxième est mort Le troisième est mort Reste, reste, reste Sur le sous-effet, déjà sur son officiel Et tu vois le classement en haut Il y a Veno et Kouzzi qui ont la hauteur pour le moment On voit le leaderboard actuel en haut à droite Oh, ça fait un attaque ça Oh, ce qu'il a mis Cooper On est sur la feuille au vert De ceux qui sont actuellement en premier du placement Les gars Qui pour l'instant font un sans faute Dans ce tournoi, dans cette World Cup Et qui ont l'air pas mal encore Attention, ils sont agressés par pas mal de gens Oh là là, attention parce que ça c'est On va aller temporiser quelques coups On va jouer dans le gaz Il va s'acquiter Il va s'acquiter Il va laisser son mate Il va donner à son mate Là, il ne faut pas donner le till Il ne faut vraiment pas donner le till Aïe, 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 aïe Son mate, il vient mourir aussi Séti et Camille qui sont toujours en vie Sur la hauteur Séti, attention parce qu'il est en train de se faire jouer Je ne sais pas contre qui C'est Veno Il a eu un kill C'est Veno en face Attends, il a eu Cousy C'est l'histoire Il a Cousy Camille et Séti contre Veno qui se retrouve tout seul La bataille pour la hauteur Veno qui se retrouve dans la tournante Aïe, 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 aïe Là, c'est du beau Fortnite, les gars Qu'on est en train de voir là Dans une zone qui, malheureusement, n'est pas folle Mais au final, du coup, je crois que les deux squads sont tombés Ouais, et Veno, tu vas en bien Ah non, Veno, il est toujours là Veno, il est toujours là Choc, c'est tout le temps Il a fait une bonne pierre, tenez Attends, mais j'ai vraiment du feu à 500 mètres 2 Ils ont peur Le feu qu'ils ont à côté d'eux là Waouh Attends, c'est qui la gauche ? Attends, ils ont gagné deux fois, c'est vrai ? Ouais La gauche, c'est qui ? C'est Bracex ? Ouais Ils viennent d'engager, c'est le deuxième top part qu'ils font Aujourd'hui ? Ils ont gagné hier ? Euh, non, je crois qu'ils n'ont compté pas, là, les gars Vas-y, c'est vrai, un petit peu en classement Ah non, c'était peut-être hier Hier, ils ont gagné 100% Comme ça que j'ai connu Bracex, c'est con Regarde le classement Aujourd'hui, ça me paraît bizarre, parce que j'ai l'impression que la plupart des wins sont sur TNPT ou Mero Cooper, je sais plus Non, Mero Cooper, ils ont fait deux top 2 Petit Camille 3ème, CE, Dricks, je montre Les 4ème Regarde Ah, ils ont pas gagné aujourd'hui Ouais, c'est hier Et nous, du coup, on est où, là ? Ah, cette gamme, elle a dû nous faire mal, hein Mais après, regarde comment c'est stack On est 26ème actuellement Ça va Il nous met une musique triste, en plus, dans les oreilles Je pense que ça va C'est la première fois que c'est aussi triste Ouais, grave Vas-y, continue de descendre pour voir où sont aussi Clément et... Bon, un peu la suite du classement Bah, 41ème Non, mais ce que vous avez dit, regardez Je crois qu'ils sont renvoyés Kuzivino, non ? Regarde, rien n'est fini Regarde, une bonne game, une bonne game Ouais, Kuzivino, une bonne game, top 7 Il en reste 2 Ils ont fait top 3, 7 kills Faut passer que 7 C'est pas une bonne game, c'est une excellent game C'est une excellent game, ouais C'est un top 5 T'as pas, frère, moi j'y crois Ils ont pas fait tout ça pour rien Un top 5 Et ça te fait décoller Tant qu'eux, ils donnent encore de la voix, frère Faut rien lâcher Faut rien lâcher, les gars Bah, là, le niveau, tu sens qu'il est dur, hein T'as pas le droit à la moindre erreur T'as pas le droit à la moindre balle loupée T'as pas le droit à... Mais c'est ça qui est beau C'est que là, on est vraiment plus haut niveau, les gars On fait partie de ces gens On y est Allez, moi, mon rêve, là Putain, qu'on fasse crier les gens Qu'ils fassent un top 1 Mon rêve de m'arracher la voix, les gars Déjà que j'ai plus de voix C'est dur, Fortnite, hein T'es très dur T'as l'impression que t'as fait le plus dur T'es déjà là, t'as déjà fait... T'es déjà qualifié au world T'es déjà insane T'as quand même ce côté Tu te qualifié à la grande finale quand t'es sur place Et tu sais que tu peux faire plus Ouais, tu peux faire plus Mais tu sais, y'a des moments où t'es triste On est quand même top 26, là C'est actuellement le 26e meilleur duo du monde Du monde, ouais Et t'sais, on est triste Parce qu'on sait qu'ils sont capables de mieux On sait que... C'est ce que je veux dire, c'est terrible Ouais, c'est ça Fortnite, comme t'as dit Les autres jeux, c'est une chance sur deux, tu vois Ouais, c'est ça Tu perds ou tu gagnes Et là, y'a un vainqueur Là, en fait, tu sais pas si tu gagnes Tu sais pas si tu as perdu Y'a un duo vainqueur et 49 duos losers Attends, on va voir On va voir avant que ça retourne une game Peut-être qu'on a notre duplex qui marche cette fois Les connexions en cours Oh ! Allô 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 ! Ouais, j'le connais lui ! Allô ! Eh, j'le connais lui ! Eh, j'le connais lui ! Eh, j'le connais lui ! Ouais ! Mais, fais les cris aussi ! Dis-le ! Ouais, t'as... Répondez ! Il va vous répondre aussi ! Let's go les gars ! Ouais ! Je peux pas vous répondre ! Mate ! Oh la 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 ! Merci les gars ! Oh la la, c'est incroyable ! On est partout ! Oh bordel ! On est là à Copenhague ! On est à Paris en même temps ! Les gars ! Il y a du monde, c'est la vie en partie ! Il y a un étage et tous ! C'est dur ! Le niveau, il est élevé ! Ouais ! On sent qu'il y a les 50 meilleurs binômes du monde Qui s'affrontent, c'est quelque chose ! Mais nous, on y croit ! Allongez ! Ah ! C'est incroyable ! Il est là ! Il donne de la voix, c'est incroyable ! MAIT ! CHANDAL ! MAIT ! MAIT ! MAIT ! MAIT ! En même temps ! Allez les gars ! Bisous, bisous, bisous ! Oh la la, c'est fou ! Incroyable ! Là, c'est du coup en direct de la viewing party qui est à Paris les gars ! On avait dit qu'on essayait de faire des trucs bien ! Et là, Lucas du coup, qui avait plein de tournage ce week-end, Bah il s'est rendu à la viewing party ! Il est avec les fans justement qui sont en direct de party ! Ils sont amés ! Ils sont trop ! Et je regarde, il y en avait sur la hauteur ! Mais je crois qu'ils sont 150, 200, un truc comme ça ! C'est n'importe quoi ! Peut-être, je sais pas ! Ils n'avaient aucun effort à vous respirer ! Je sais pas, mais c'est n'importe quoi les gars ! C'est n'importe quoi ce qu'on est en train de vivre ! Merci tout le monde ! Que vous soyez sur le live ! Merci ! Oh là là ! Ils sont en train de toujours chanter encore ! Toujours ! C'est incroyable ! Il s'arrête pas ! C'est 3 jours ! C'est long ! Non, en vrai, l'expérience qu'on est en train de vivre les gars est quand même insane ! C'est dingue ! C'est dingue ! C'est dingue ! Je crois qu'il est parti avec Takas ! Il s'est déter, il est parti avec Takas au viewing party ! Il y a certains joueurs justement des autres jeux, des autres squads qui sont présents à la viewing party, qui soutiennent nos joueurs Fortnite et aussi ceux qui potentiellement ne pouvaient pas se déplacer à Copenhague ou qui ont simplement un travail, qui ne peuvent pas prendre un vendredi de base et se déplacer et qui sont du coup à la viewing party, qui vivent l'expérience avec nous de cette World Cup, c'est dur ! Comme Lucas a dit, c'est dur ! Et de toute façon, vous le voyez les gars, t'as pas le droit à l'erreur ! Là, tu affrontes les meilleurs joueurs du monde ! 6 mois pour en arriver là ! C'est qui le groupe ? Au moins ça peut être les mecs qu'on a bullis ? Je vais te dire ! C'est le Brésil ! Ouais ! C'est une équipe brésilienne ! En plus c'est le Brésil ! Ah je pense qu'on ne les entend pas, ils doivent nous détester ! Après euh... C'est eux, c'est eux ! Adidas et Stryker ! 44ème ! Attends voir ! Ah non c'est lancé ! 44ème ! Ils ont 24 points ! Ils ont 24 points ! Ça va quand même ! C'est la seule Gamefront, on ne les a pas bullis ! C'est vrai, ils vont nous drop aussi les gars ! Faut pas rigoler ! Régolez pas ! Régolez pas ! Touchez du bois ! Il y a tout ça pour ça ! Dans tous les cas, même s'ils nous bullisent le dernier game, il y aura 4-2 ! 3-2 ! Ne rigolez pas ! C'est très dur de ne pas rigoler ! Ah oui ! Y a rien eu ! J'aimerais recevoir un petit message en mode Les gars, dans 3 minutes 50 ! On est dans ce chapeau ! On les attend à tel endroit ! J'aimerais trop recevoir des messages ! Non ! Je pense que là, ils vont nous drop dessus moi ! Je pense qu'ils nous drop dessus là ! Ou sinon ils drop, ils prennent des armes et ils viennent vers nous ! Ouais ! C'est vous ou ni ! Mais je pense au pire des cas, c'est dans le plan de quête zone au pire des cas ! Il y a un ou deux qui s'en sort pas ! Peut-être qu'on a analysé le fait que là, ils peuvent se bénèrent ! Mentalement, ils vont bien nous attendre ! Et on va savoir exactement à quel endroit ils vont nous attendre ! On va mettre une balle de type Waza ! Oh les scénarios de fou que je me fais dans le match ! Allez frère ! Deux game le chat ! On y croit ! Tout le monde a le reste de voix qu'on a, on va le donner ! Dernières énergies ! C'est ça là le France Brésil, on leur compte le gagner là ! Mais les derniers, ils ont un niveau de fou ! Bien sûr les gars, vous vous rendez pas compte ! Les gars, actuellement le dernier au tournoi c'est Booga ! C'est Booga les gars ! Le dernier au tournoi c'est Booga ! Le champion du monde actuel les gars ! Je sais pas si vous vous rendez compte ! Non je crois qu'il a fait un peu de point là ! Dans les derniers en tout cas ! Pour l'instant, il y a Thomas HD, etc. derrière nous et tout ! Non mais il y a beaucoup d'excellentes duos qui sont derrière ! Après, eux ils ont une vie compliquée là ! C'est moi qui te double ! C'est vraiment la guerre ! C'est même plus qu'il te double ! Des fois ils s'en foutent même pas les deux ! Ouais c'est vrai ! C'est que ça ce qui est passé ! C'est que... Putain l'autre ce qu'il a fait ! Je me suis dit mais attends ! On est pas très loin en vrai ! Parce que nous moi on a un... Mais attends mais... C'est la guerre ici ! Mais nous il ne calcule pas ! Il s'est pas connu là ! Vas-y ! Je vais tenter un truc ! Il a dit à son frérot ! Attends deux secondes ! Je fais un truc ! Ah t'imagines il a régalé là ! Waouh ! Je suis quand même choqué là de... Non mais est-ce que du coup... Est-ce qu'il a cook ? Moi ce que je veux savoir c'est... Est-ce que du coup... Déjà nous est-ce qu'on va faire drop dessus ? Est-ce qu'ils vont continuer à aller là-bas ? Sachant qu'il y a maintenant encore l'autre équipe qui les attendent ! Je sais pas ! Tellement de questions que je me pose ! Après je pense que quand ils restent deux games ils sont en mode... Vas-y tout au rien ! Vas-y niquez-vous ! C'est une commu où il y a beaucoup de gosses ! Bah il a trouvé des gosses hein ! Je... Cinquième game ! C'est l'avant-dernière ! Tout est encore possible ! On peut lâcher deux putains de games le chat ! Allez ! Oh mais toi t'as trouvé une légende ! T'as compris ! Lui il a vraiment compris ! Il est déjà sur eux ! Bien sûr ! Bien sûr qu'il est déjà sur eux ! Bon je regarde peut-être le stream... Attends ! Tenez-moi bien nos courants ça spawner à côté de nous les gars ! Ouais ! Parce que bah ils vont peut-être encore être sur le fight du circuit ! J'ai envie de voir un peu hein ! C'est quelque chose d'un circuit là ! C'est le petit rendez-vous de début de game ! Où on voit ce qu'il se passe ! En plus celui-ci va spawner direct ! MAIT ! MAIT ! Ohlala ! Attends ! Attends ! Bizarre le drop hein ! Ouais mais ils sont trop longs ! Ils sont jika trop longs ! Mais par contre je vais peut-être potentiellement pouvoir revenir sur moi ! Thomas HD qui va voir ! Ne spawn pas ! Ah merde ! Désolé ! Ouais ! Je crois que pour Malibuka et Thomas HD c'est fini ! On va prendre du shield là ! Thomas HD est mort à 100% ! Et Malibuka main ! On est tranquille à spawner ! Et là il y a une autre équipe qui a encore... Ils ont encore... En fait c'est un mec qui spawn tout seul ! Regardez sur la minicarte ! Il spawn tout seul et il vient juste backstab ! Il prend un spawn coffre et il vient... Il vient backstab ! Il faut vraiment qu'il court hein ! Parce que là c'est Canada en vie ! Ils sont au duo ! Ils sont très bien ! Ok ! Oh ! Attendez ! Qu'est-ce qu'on est en Saint-Clair ? J'ai l'impression qu'on prend l'information ! Clément et Kaizen qui ont pris chacun un kill ! Nice ! Ok ! C'est-à-dire qu'ils ont gagné de spawn ! C'est cool ! Peut-être qu'ils ont changé de spawn ! Peut-être qu'ils ont changé de stratégie eux aussi ! De toute façon quand ça marche pas les gars ! Faut pas forcer ! Faut aller à un autre endroit ! Faut travailler d'autre chose ! Le Solari d'ailleurs et les gamers d'origine qui avaient dit Justement dans les différentes interviews qu'ils ont fait Qu'ils avaient potentiellement 4 spawns de prévus pour la grande finale ! Qu'est-ce que c'était une info fake pour faire peur aux gens ? Ou si c'est vrai je sais pas du tout ! Euh... Ça peut expliquer pourquoi ils viennent de sortir du spawn en faisant 2 kills ! J'ai l'impression que le pattern de loot du début est différent non ? Euh... Je sais pas ! C'est pas beau qu'il y a tellement... En fait ils ont tellement de patterns différents ! C'est un peu comme ballon ! Au start ils savent très bien ce qu'ils font Et tout ce qu'ils font avant la stratégie C'est fait pour être le plus rapidement possible à un endroit possible ! Ouais ! Ouais ! L'autre ça se rapproche beaucoup quand même ! Mais toi sur euh... Ouais ouais sur snazzy ! On va un peu snazzy ! Ah je crois que là on fait une strat normale ! Moi j'ai tellement peur qu'un jour ils nous attendent genre là dans un des soutenaires ! Ouais mais moi c'est pour ça je regarde à chaque fois la mini carte là ! Ouais ! Je sais pas si un jour on se trace ils s'étaient vraiment fait exprès Et qu'ils savaient qu'ils allaient être là à tel timing mais moi ! Bah pour les autres si ! Mais la première je sais pas si c'est juste la réussite de tourner une rota ou... Ah oui c'est certainement on s'était téléphoné hein ! On s'allait hein ! Et ça vient de scanner le drapeau de chat red ! On va se barrer un petit peu du coté de Podin ! On a pas envie de prendre le risque ! On va déterrir ce petit coffre ! Ok les autres se barrent ! On va sur snazzy ! Ah mais même là ils doivent pas looter tranquille hein ! Ils doivent tellement prendre plus de temps pour looter les autres ! Regarde ! Là ils sont toujours côte à côte ! Là ils ont changé leur pattern de loot là ! Ouais ça bosse hein ! Ça bosse du coté de GentleMate les gars ! On s'adore pas ça a fait une ligne blanche ! On a eu l'exemple en ascension avec Exif qui nous a fait euh... Même une Pearl les gars ! On a réussi à gagner une map sur Pearl rappelez-vous ! C'est fou contre Apex qui était la meilleure équipe d'Europe ! En dehors des équipes VCT ! Et aujourd'hui euh... C'est au tour du Mastermind Fortnite ! Get zone ! Le beau cerf ! Et au final ça nous a fait grappiller beaucoup de points ! Ouais ! Vraiment ! Vraiment ! Notre early game à chaque fois se passe plutôt bien ! C'est en grande partie grâce à ça ! La Storm se récupère, ça nous fait des kills, des points ! En même temps du coup on élimine l'équipe qui est potentiellement dans nos dos dans les rotations ! Ouais ! Qui est extrêmement extrêmement important ! Aïe 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 ! On est en train de checker un petit peu, est-ce que potentiellement on peut prendre des infos ? Voir où ils sont, sur la minimap ! Ils sont vraiment très loin ! J'ai un peu trop qu'ils ne savent plus rentrer dans la maison ! Ils sont hyper loin ! Ils veulent plus rien entendre ! Nous on veut juste vivre un petit peu ! Bah en plus ils peuvent faire un truc ! Parce que là actuellement ils sont à 24 points mais il faut juste qu'ils fassent un late game aussi ! Bah ouais carrément ! C'est en fait tout le monde, cette optique les gars je vous dis qu'à tout moment il faut rentrer la game ! Tout le monde a cette optique là ! C'est juste que bah c'est la game que tu dois rentrer contre les 50 meilleurs duos d'Europe quoi ! D'Europe du monde pardon ! Vraiment le faire ! Ils ont tous la capacité de rentrer la game ! On arrive vers un point rose ! Du coup on sait que les violets on sait que c'est pas C'était Camille ! On arrive vers un point rose ! On arrive vers un point rose ! Tiens 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 ! Que Poda les a vus non ? Il a l'air de coin normal ! Non mais on sait qu'ils sont là ! Parce que je pense qu'on va remonter sur la droite ! On va mettre quelques rampes et on va laisser prendre un peu d'informations ! J'ai l'impression que les points blancs ils nous cherchent ! Je sais pas ! C'est possible hein ! Ouais regarde ! On met toi sur euh... Ouais ! C'est exactement ça ! On va mettre une rampes et on va regarder un petit peu où ils sont ! Ok on a mis 52 de dégâts ! On sait parfaitement où ils sont ! On va avancer ! C'est 50 points de dégâts infligés ! C'est parfaitement où ils sont ! Le timing ! Ouais parce que c'est la tour ! Mais en fait cette tour elle est trop forte ! J'aimerais bien quand même... Ouais mais le problème c'est cette tour ! Si tu la veux tu dois te battre contre Camille Setti ! En 0 c'est Camille Setti ? Ouais ! Est-ce que tu veux aller te battre contre Camille Setti sur une tour ? En pure 50-50 ! En pure win fight ! Ouais pas trop ! J'ai envie de risquer ça ! C'est le même principe que l'IkVolante ! High risk, high rewards ! J'aime bien cette petite mécanique ! Ouais ouais ! Trace comme ça par-ci par-là ! Attention les blancs ! Les blancs ouais ! Hop là les sponsors vous connaissez les gars ! Ouais là j'ai les yeux vraiment rivés sur la mini carte là ! J'essaie de voir un peu ce qu'ils en font ! Les blancs en fait je pense qu'ils ont juste pris la colline et... Ouais ! Ouais ! Les strats qu'on fait dites-vous les gens les font aussi hein ! C'est-à-dire que... Surtout les joueurs qui sont bien accompagnés d'une bonne structure etc... Ils ont souvent un coach ! Un coach qui analyse un peu les gameplays des autres équipes aussi ! Et ouais ! Une équipe Fortnite les gars en duo c'est pas... Y'a pas que le duo finalement ! Y'a toute une équipe derrière ! Y'a tout le staff ! Et le jeu a bien évolué les gars ! Y'a beaucoup dans ce jeu aujourd'hui ! On est vraiment beaucoup les gars ! On est sur Snaisy parce qu'il peut très vite se faire avancer au truc dans un... Y'a des soucis ! Y'a un information ! Ok ! Boda c'est le pin bleu qui est au-dessus ! On est quand même assez split ! Boda qui a pas l'avant ! J'ai pas l'impression qu'il soit plus en effet que ça ! Appuie sur Boda ! Ah c'est bien ça ! On est quand même assez split ! En fait on va mettre des dégats zones ! Le problème c'est que c'est une équipe qui a l'information et qui nous... Après on l'a pas trop fait ! Donc logiquement le coaching staff des autres équipes n'ont pas dû dire... Des fois ils sont tout seuls ! Les blancs regardent vraiment sur nous ! Et j'ai l'impression qu'on lui donne l'information ! Y'a un joueur ici ! On va reculer ! Ils savent qu'on est tout seuls ! Ils sont en train d'accélérer ! Ils savent qu'on est tout seuls ! Heureusement Boda qui est en train d'arriver dans le jeu ! Attention qu'il y a d'autres équipes qui sont en train de nous tirer dessus ! Est-ce que Boda a un timing ou pas ? Boda s'est fait voir par une autre équipe ! Ok au moins on va être tous les deux ensemble ! Faut faire beaucoup de construction mais bon ! On est obligé ! Ouais bah au final euh... Non je me suis trompé tu vois comme quoi là ! Effectivement ! Ils ont bien analysé qu'on était tout seuls ! Ouf ! Ouais ! Faut mal celle-là ! Ils ont vraiment bien analysé qu'on était tout seuls ! Et ils ont accéléré directement ! Ça joue bien en face aussi hein ! Ouais ! Les gars tout le monde à ce niveau-là ! Des coachs, des analystes ! C'est pas simplement le duo que vous voyez à chaque fois ! Il y a vraiment beaucoup de gens derrière ! Ils ont mis leurs dégâts et ils vont se barrer ! Du coup là notre plan de jeu s'est séparé pour faire de la time-search les gars ! Bah cette fois-ci c'est pas passé ! Une fois ça passe ! Ça a été compris hein ! Jusque-là ça marchait plutôt pas mal ! Ouais ! Et là justement ça a bien été analysé là ! Ils ont bien regardé ! Ils ont bien pris le temps de se rendre compte que... C'est complètement tout seul ! Et là faut voir comment on va réussir à sortir de là ! Parce que toute une fois... On n'a pas réussi à... À les trappes les mecs devant ! Ça nous met sur le cast officiel hein ! Encore une fois à chaque fois ça crie ! On voit les caméras des joueurs hein ! C'est concentré hein ! On est focus ! Le problème c'est qu'il va falloir refarm ! Regardez les ressources ! On en a perdu énormément ! On a perdu tout notre bois ! Oh ! Oh une cache ! Allez active là ! Oh là et en même temps on voit un autre side ! Il y a les blocs qui reviennent sur nous ! Les européens contre les japonais qui vont aussi se battre contre une cache Pendant que nous on est en train de la calmer attention ! Parce que les joueurs blancs se rapprochent dangereusement de nous ! Ils se rapprochent vraiment vraiment dangereusement de nous ! C'est peut-être leur cache à eux aussi ! Ils ont peut-être l'information ! C'est sûrement leur cache à eux ! Ils sont blocs en métal donc peut-être qu'ils ont une cache aussi de leur côté ! Ah peut-être ouais ! Ah si regarde je vois un truc doré non ? Non non c'est un peu de camp ! De toute façon c'est un peu de camp non ? Non je crois que c'est un truc doré ! Michel Aetani qui vient de tuer le duo japonais justement ! Cache en or les gars du coup c'est des armes en or ! Eh ça ça met du temps vite là ! C'est des slurps les gars ! C'est vraiment des grosses ressources là ! Ce serait bien qu'on espace 12 ! Et l'aère dorée ! Aère dorée ! My dream ! Please ! Ok on a le shoot gun ! Et malheureusement c'est des aères dégueulasses ! C'est bien c'est bien ! Tromp en or c'est déjà très bien ! Ouais les slurps aussi ! C'est déjà très bien ! C'est déjà très bien ! Moi même qu'ils se permettent de prendre l'APM ! Ça j'aime vraiment ! Bah on a un spot de lead vu qu'on a pas de déplacement ! Il nous manque juste des mats ! Bah des mats c'est des dégâts un peu quand même ! Oui 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 ! Ouais jubi ass jubi caisse aussi ! Ah ouais ! Justement on a pris une SMG ! Peut-être que c'est pour push aussi hein ! Cette arme contact pour péter les constructions surtout quand ça lag ! Je pense que c'est monstrueux hein ! Eh les blancs ils me dérangent depuis tout à l'heure ! Ils veulent pas nous laisser ! Ils ont un radar sur nous genre ! Comment ça les blancs te dérangent moi ? Les points blancs ! Ah ok ! Ah ouais ! Ça va venir dans la... Non ! J'ai pré-shot ! Parce que sinon t'as vu ou pas ? T'as vu tous les points d'interrogation ? Attends ! On est en train d'attendre ! Attention parce qu'ils se retrouvent tout seul ! Non ! On les attrape ! Mais ils nous ont complètement foutu dessus ! Kodak il vient de tomber ! Le piège qui s'est retourné ! Je l'ai dit qu'ils me dérangeaient eux ! C'est dommage parce qu'on s'est retourné ! On a compris ! Et malgré ça on n'a pas bien vu ! Mais Kodak il s'est fait complètement one shot ! Aïe 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 ! Ça va être dur là ! Ça va être très dur parce que là ils sont en zone ! Ils ont des plantes ! Il y a peut-être un monde où ils campent la carte ! Je sais pas trop j'espère ! J'ai l'impression qu'ils sont en train de se déplacer ! On a pas l'information ! Donc on va peut-être aller refarm un petit peu ailleurs ! Essayer de récupérer la carte un peu plus tard ! Ah c'est compliqué là ! On peut récupérer la carte ! On peut se permettre on a des... Il a les slurs ! Heureusement il est mort avec les slurs ! Il l'a touché ou pas Poda ? Je sais pas ! On n'a pas été assez ratés ! C'est dur les gars là ! La carte est free ! La carte est free ! Le pari peut-être qu'il va marcher là ! Il va vraiment au culot ! Il va vraiment au culot ! Il va vraiment au culot ! Et ça paie ! Parce qu'on vient de récupérer la carte je pense ! On va même se permettre de lâcher la paie ! Pour rendre plus de shield ! Tu retournes dans la jungle ! Mais à quel prix ? Il y a les verres ! Il y a les violets pas loin ! Il y a les jaunes ! Il y a les blancs encore qui sont au fond ! Il pense qu'il y a un vraiment à côté ! Il ne bouge pas trop dans le bêche ! Il ne faut pas que ça nous entende ! Allez, c'est ici ! On met les dégâts ! On va tourner justement ! On n'a pas envie de donner l'intention qu'on est tout seuls ! Il y a les jaunes partout ! Il y a les jaunes partout ! Et même là-bas où il va, il y a trop d'eau en fait ! On profite un peu pour refarm ! Où est-ce qu'on pourra... Est-ce qu'il faut attendre dans le gaz ici ? Est-ce qu'il faut se faire une base et attendre ici ? Et réanimer quand tout le monde sera parti ? Parce qu'on a de la slur pourtant qu'il y a... Attention ! Attention ici ! Oh là là ! J'aime pas le début, cette histoire ! Ok, il y a un kit ! Il y a du huile blanc, il y a du kit ! C'est-ce qu'on va camper ici et attendre ! Tu veux pas mettre la tourelle ? Au cas où, pour t'annoncer ? Si tu mets la tourelle, les gens savent des gens ici ! On est en dessous ! Attends ! Attends ! Attends ! On est en dessous de 80 au-dessus là ! Il faut qu'ils mettent des dégâts, les gars ! Et malheureusement, il doit aller faire tout seul, les dégâts ! Il ne peut pas réanimer pour l'instant, les gars ! Regardez un ! 104 au-dessus seulement ! Jamais on tire sur un mec qui est one-shot ! C'est vrai ça ! Jamais ! Après, ils ont tous 350 de shield ! Ah, ça va être très dur ! Là, pour aller mettre la stern tout seul, à l'endroit où il est ! Ouais, il a la carte, les gars ! 115 en dessous ! Ouais, c'est trop dur ! Tu sais, elle a vu une box ! Là, elle a vu une box ! Après, il a deux squares ! Il peut potentiellement temporiser, mais le souci, c'est que si c'est le seul à mourir… Il n'a pas besoin de la Storm au bout d'un moment, ça risque de compliquer ! Heureusement, la Storm qui vient de partir ! On a un petit peu de répuit ! Il prend les risques ! Il est obligé, les gars ! En ce moment, là, c'est AVEJ et Vadip qui viennent de tomber ! Il ne peut pas tracer dans le gaz, mais même dans le gaz… Là, le souci, c'est que… Indirectement, on est à la zone, donc ça peut être une bonne nouvelle ! Mais ce n'est pas du tout une bonne nouvelle ! Ce qu'on aimerait que les gens s'éloignent de nous ! On aimerait que la zone parte très loin pour avoir l'opportunité de le réanimer ! Là, le souci, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on prend le pari d'aller en zone ? Est-ce qu'on prend le pari de réanimer ici ? Il y a des gens qui pourraient être tentés de venir nous push ! On ne sait pas trop ! Est-ce qu'on joue tout seul ? Il est capable aussi ! Il y a trop de décisions, les gars ! Il y a trop de décisions ! Ah, là, c'est dur ! J'entends un bruit, là ! Lui, il arrive à réanimer, lui, dans le gaz… C'est loin, c'est loin, c'est brutal ! Attends, il y a les jeunes qui sont en train de revenir sur lui ! Ouais, il y a Bugatti qui reviennent ! Moi, j'avoue que je ne connais pas, en plus, les emplacements des bus ! Il y en avait un, mais il y avait une box avec des joueurs juste à côté ! Juste derrière, Sneezy ! Là, je crois qu'il l'a vu, en plus, c'est l'équipe blanche, en plus ! Quizzy qui est mort ! Qu'est-ce qu'il y a des gens, là ? Je pense qu'il se doute, hein ! Ouais, il y avait un mec passé ! 3,45 ! C'est un bug ! C'est un bug ! Je ne sais pas, gros ! Nickoff ! Est-ce que c'est un bug, Nickoff ? Je crois que ce n'est pas un bug, là ! Nickoff, c'est un peu long, là ! Essaye de passer avec ton doigt, mais… Nickoff ! Pas bug ! C'est un bug ou quoi ? C'est pas un bug, les gars ! On est vraiment 350 en-dessous ! Et là, il va devoir monter d'un et deux, du coup… Oh, c'était passé face à sa gauche ! Il y a des mecs en face, il faudrait les coups ! Il faut qu'ils les entendent avant ! Ils l'ont eu ! Ils l'ont eu ! Il faut y aller ici, il faut y aller un ! Là, il sait ! Il est down ! Il y en a qu'à terre ! Il a raté la balle ! Allez, derrière, il prend énormément de dégâts ! Il faut faire gaffe ! Il faut faire gaffe ! Il y a une petite fenêtre derrière lui ! Allez, frérot, on t'a dû ! Mais bon, 350 en-dessous ! Il y a une fois, encore une fois, elle a la zone ! C'est le destin, les frères ! Quand on n'est pas bien, quand on est tout seul, on a toutes les zones ! C'est la vie ! Attention ! Il y a une très grosse balle, on l'a vu ! Et on va pas arrêter ! Ça va ! Let's go ! Allez, c'est 4 points ! C'est 4 points ! Mais même avec ce kill, on est encore en-dessous ! Heureusement, la Storm qui vient de s'enlever ! On est tout juste ! Tout juste ! Et tu sais, il y a les frères qui viennent de jouer ? Il s'est remis trop bien là ! Il s'est remis vraiment trop bien ! Il y a même un bélier ! Bonne pratique ! Est-ce qu'il ne peut pas bélier dans la zone ? Il pourrait, en vrai de vrai ! Là, il pourrait tenter d'aller réanimer très loin ! Il y a du beau stuff ici ! Mais c'est tellement risqué ! Parce qu'à la fois, tu vois, il a vraiment beau stuff ! En tout cas, la zone a fait du 5, t'invente ! Heureusement ! Heureusement ! Heureusement ! Heureusement ! Heureusement ! Heureusement ! Il va le faire ! Je crois qu'il va le faire ! Soit il fait du 2, soit il fait du 5 ! Je crois qu'il va le faire ! Je crois qu'il va le faire ! Enfin, je crois qu'il retourne plus ! Il semble qu'il a fait du 2, là ! Je crois qu'il va le faire ! Est-ce que t'as envie d'aller risquer tout ça ? J'ai l'impression que si tu réalimes ! Derrière, t'as pas non plus énormément de maths ! Mais certes, là, ils sont bien ! T'as toujours la Storm ! Il est encore en dessous ! Il est encore en dessous ! Regarde les Verts ! Les Verts qui se rapprochent doucement de nous ! J'ai l'impression ! Les Verts qui se rapprochent doucement de nous ! Les Verts qui se rapprochent très très fortement de nous ! Ils viennent chercher le stuff en bas ! J'espère que c'est pas que le stuff ! Ils vont y rechercher ! Ils ont pas la foi qu'on est tous seuls ! Il va y avoir la foi qu'on prenne la Storm ! 311 en dessous ! 311 en dessous, c'est très dur ! Là, on a la zone et tout ! Putain, ça me rend fou ! Les gars, la Storm Turb, ça arrive à 54 joueurs ! On est 61 encore ! Six Navy ne met pas énormément de dégâts ! C'est qu'il y a pas six personnes qui meurent très rapidement ! On va se la prendre ! Et si on se la prend, les gens peuvent entendre et ils peuvent entendre qu'on est tous seuls à la prendre aussi ! Ouais, c'est ça, en fait, qui me fait peur ! C'est qu'on va avoir qu'un seul éclair pour nous ! Ouais ! Et là, la Storm qui va commencer à taper surtout ! 4-4 sont en dessous de la zone qui est très loin ! Donc c'est un autre problème ! Faut que ça meure, les gars ! Faut vraiment que ça meure ! 58 ! Allez, faut 4 joueurs qui meurent ! 4 ! 3 joueurs ! 2 joueurs ! Allez, 1 joueur ! Allez, s'il vous plait ! On est le seul à prendre la Storm ! On est le seul joueur à prendre la Storm ! Faut que ça meure, s'il vous plait ! Allez ! Il va aller chercher la deuxième Storm ! Il va aller chercher la deuxième Storm ! Il en restait une ! Allez, les gars ! Faut que ça meure ! Allez ! Un seul ! Elle est où, la Storm ? Oh ! Quizy, Veno, tout ça ! Camille ! Camille, là ! Oh ! C'est le temps, là ! Ok, c'est bon ! C'est bon ! Quoi ? 53 ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Délai, délai, délai ! Allez, top 40, 9-0 ! Un plus des dégâts ! C'est dur de toucher, hein ! Il y a Kaizen qui vient de tomber, j'ai vu ! Ouais, Kaizen qui vient de tomber, j'ai vu ! Ça m'arbe beaucoup ! Clément qui vient de faire un kill ! Donc peut-être qu'il va pouvoir animer, je ne sais pas... Il vient de faire un double ! Clément qui vient de tuer du joueur ! Clément qui vient d'un V2, je crois ! Il vient d'un V2, mais Kaizen, il a été fini ! Kaizen, il a été fini ! Il a été fini ! Allez, c'est quasiment grand ! Le gars, il est clairement capable, lui aussi ! J'aime bien voir qu'il n'y a personne derrière lui ! Après, lui, il n'a pas l'info, donc il est en train de faire quand même ! Ça va toujours être un Storm, le problème ! Regarde, 508 en dessous, là, vraiment, c'est... Mission Impossible, c'est Mission Impossible de remonter dessus ! Tout seul, c'est Mission Impossible ! C'est pour ça que... Non, la Storm se désactive à 44 joueurs encore dans la game ! Peut-être, s'il vous plaît ! 7 joueurs doivent mourir ! 7 ! Un signe ! Ça l'attend en plus ! Ils savent, ils savent, maintenant ! On part complètement reculer, passer de l'autre côté ! C'est que tout le monde est placé déjà, regardez en bas ! Il y a un mec qui est seul ! On va devoir baigner pour se rapprocher de cette game ! Et là, tout le monde va voir qu'il a le... Tout le monde va voir qu'il a le... Il a baigné tout seul ! Ah là là, la prochaine Storm, elle va être très mal ! Elle va faire très très mal ! Il arrive à faire un miracle, là, les gars ! Il faut que tout le monde se tue, il faut qu'il arrive à temporiser ! Il a le heal pour temporiser quelques... Quelques secondes, mais ça... La zone est très loin, c'est une très bonne nouvelle, ça ! Parce que tout le monde va devoir bouger ! Beaucoup de gens peuvent potentiellement mourir dans l'endroit où... Ok, on va voir ! Il faut combien ? Combien il faut ? Et on prend encore 6 ! Il faut que ça arrête à descendre à 44 ! On va utiliser la Storm justement ! Les gens sont en train de se battre derrière ! Allez mon france, c'est tout le moment ! T'es grand aujourd'hui ! C'est en train de prendre la Storm aussi derrière, j'ai l'impression ! 47 ! On prend toujours, mais heureusement qu'on a cette slurpe ! Heureusement qu'on a cette slurpe, les gars ! Allez ! C'est parfait ça, il passe devant nous, allez ! On craque, on a un genre blanc ! Allez, allez, allez ! Pour que ça meurt ! 44 ! 46 ! Il est tellement en dessous ! 178 ! Il reste ! 178 ! 178 ! Ça va, ça joue ! 178 ! Allez, 2 personnes à mourir ! 2 personnes ! S'il vous plaît, les gars ! On prend énormément de dégâts aussi ! La Storm ! On a plus de deal ! Il y a un mec dans notre box ! On prend encore des dégâts dans le banc ! Ils savent, maintenant qu'on a un HP ! Ils savent qu'on est tout seul ! Allez ! Une personne meurt, s'il vous plaît ! Une seule ! On est top 25 ! Allez ! On est en train d'all-in ! 10 HP ! Faut plus de jouer ! Oh là ! Le gaz ! Et la Storm ! La Storm ! La Storm ! Bon, on fera top 25 ! Bon, on fera top 25 ! Et là, tout le monde va se battre ! C'était le dernier qui venait à Stormer en plus ! Ouais ! Les gars, la Storm, ça part 2 points quand il est tout seul ! Il a quand même réussi à remplacer quelques-unes ! Il a réussi à faire quand même 2 points de placement, les gars ! Et du coup, le kill ! Donc, c'est quand même une game à 6 points ! Donc, voilà ! On fera pas de game à 0 points ! Mais le problème, c'est que là, on va descendre au classement ! Est-ce qu'on peut peut-être trouver les Français ? Ah, c'est bon ? On est sur Kaizen ! Et au final, il est pas mal en fait ! Tu l'as pas fini ? 24 points pour le moment, Kaizen actuellement ! Ils ont 4 kills ! C'est peut-être le moment pour eux de remonter le classement ! Ouais, 24 points déjà la game ! 24 points la game ! Ils sont dans une bonne game, là ! Du boost up ! On est pas trop mal non plus ! Ils ont le contre Exotic ! 4 fois tirons Exotic ! De Kaizen ! On a largement la Storm nécessaire ! Attention, c'est un débiteur ! Heureusement ! On va compter un peu que Kaizen a pris le joueur adverse ! On a récupéré le kill ! On est maintenant à 5 kills ! 4 kills ! Ok, ok, ça fait des kills ! Ça fait des points ! Ohlala ! Il faut un travail ! Kaizen qui est tombé ! On a maintenant 5 kills ! Clément qui se retrouve tout seul ! On est obligé d'avancer ! On a pas énormément de construction ! Allez mon grand ! Je reviens ! Allez frérot ! Allez mon grand ! Le dernier joueur français ! Encore en vie les gars ! Tout un pays est derrière lui ! Allez mon grand ! Allez Clément ! Allez Clément ! Ça tombe ! Top 14 ! Ça continue de mourir ! Il risque 22 joueurs encore dans la game ! On a plus de construit presque ! On a plus de rotation ! Plus de build ! On va tanker un petit peu la zone ! Pour essayer de trouver un timing ! Potentiellement pour un joueur derrière ! C'est chose fête ! On est derrière ! Mais malheureusement ça ne servira à rien ! On perd beaucoup de vif ! On perd très grave ! On perd énormément d'HP ! Il y a encore un joueur derrière lui ! J'ai la pression ! Et on tombera du côté de Clément ! Non ! Tu coupes H ! C'est le premier ! On est sur Stryker ! Ah non ! C'est les Brésiliens ! Je continue ! Mais si ! T'as une star Stryker ! Je ne sais pas ! Attends ! Ah ! Peut-être ! Ah ! Attends ! C'est bien ! C'est eux ! C'est les Brésiliens ! Ils sont en train de faire une vraie game ! 44 points pour le moment dans leur game ! Ils sont en train de faire une très très grosse game ! Les Brésiliens qui ont subi toutes les games à cause de nouveaux spawns ! Cette fois-ci on leur a lâché une game de répli ! Comme quoi les très-rins c'est pas n'importe qui non plus ! Ah ouais vraiment ! Ils sont extrêmement forts ! C'est clairement pas des nouveaux à côté de nous ! On a mis très grosse balle ! Malheureusement ça ne s'occuperait pas à terme le joueur ! Heureusement que son maître était là ! On va aller sur sa POV ! Azzadas ! Qui est top 5 ! Qui reste 7 joueurs ! On n'a pas de hit blanc ! On va essayer de baigner je pense pour aller dans la zone ! Il peut pas se hit ! Il est sous l'eau ! Il va peut-être se bloquer ! Pas HP ! 10 HP ! Malheureusement on n'arrivera pas à s'en sortir ! On va passer sur la POV des derniers ! On est sur Litché ! Litché joueur danois ! Il est à domicile ! Il s'est passé quoi pour les brésiliens ? Ils ont fait top 5 ! Qui ? Ce qu'on tue à chaque fois ! Top 4 ! Il reste seulement 4 joueurs ! Le gars c'est que des solos ! Et Clément ? Il est mort ! Clément il a un peu de clutch mais il est mort assez tôt ! C'est du 1v1v1v1 ! Litché qui vient de mourir ! Chellon qui est hors zone ! Je sais pas s'il va avoir le temps de sortir ! Diage fait ! Ça ne suffira pas ! Et Chico ! Qui remportera cette game ! Le joueur reprira contre Krentz ! Le duo du gars ! Qui avait réussi un clutch ! 81 points sur cette game ! Top 1 ! 4 kills ! Pour le duo ! On a fait quelle place ? On a fait top 25 ! Malheureusement Podai est mort ! C'est fait 4-8 tôt ! Du coup il a dû faire la game tout seul ! Donc on a réussi quand même à faire des points de placement ! Un petit kill mais... C'est juste de la survie quoi ! C'est des Puntos de survie malheureusement ! Voilà ! On a pas de game à 0 points ! Mais on a pas de game actuellement qui transcende ! C'est dur ! Un dernier game ! Comme quoi il a dit ! Il n'y a pas de joueurs nuls ! Les Brésiliens on les a laissés passer le spawn ! Ils ont fait top 5 ! Ouais ! C'est dur ! Pourquoi ? Tout simplement parce que là ! Malheureusement Podai s'est fait catch ! Mais c'était la zone où on avait toutes les zones ! Ouais ! On avait toutes les zones ! Et du coup bah eux qui spawnactaient de nous ! Ils ont été trop bien ! Ils ont eu toutes les zones ! Donc en fait ils ont dû mettre des dégâts ! Ils ont dû mettre... Ah ça fait le sème ! La game où on avait les zones ! Malheureusement Podai s'est fait catch ! Ça arrive ! C'est le jeu les gars ! Je crois qu'en plus Podai est en train de les trappe non ? C'est quoi exactement la situation ? Je crois que Podai est en train de les attendre ! Et ils savaient que Podai est là ! Ils l'ont vraiment all-in ! Vraiment vraiment violemment ! Ah du coup on va... C'est pas d'un truc qui est derrière ! Il n'y a que Poiré Mero c'est fait ! Poiré Mero ! Poiré Mero ! La dernière game les gars ! La dernière game ! Là le top 1 ça va être impossible bien entendu ! On pourra pas être world champion les gars ! Le top 10 c'est à 161 points ! Le top 10 est jouable ! Faut faire la game ! Regarde Bouga ! Regarde Bouga ! Clique sur Bouga ! Il était je crois dans les derniers ! Il était juste 19ème ! Bouga regarde ces games et regarde la dernière ! Ouais ! Top 32, top 41, top 34 ! Si tu vois à un moment ils ont fait top 1 ! Parce que je te dis la game d'avant ! Ils ont fait les pointos ! Et là tu vois ! Jamais rien n'est fini ! Rien n'est fini ! Il était dernier tout le long ! Elle est en train de remonter ! Du coup on est 28ème là ! On a perdu quelques places au final ! Pas tant que ça ! Ouais ! 2 places ! Pas tant que ça les gars ! Voilà ! 30ème ! 31ème hein ! Kaizen et Clément ! Et juste derrière il y a Kizen ! Allez on veut la grosse game ! C'est la dernière les gars ! On veut la grosse game ! Faut faire la grosse game ! Parce que là c'est... La vie est injuste hein ! Comme on l'a dit ! La seule game où on a toutes les zones ! C'est la game où on se trappe ! Ouais ! Où on trappe ! Une équipe c'est même pas ça mais... Ah pardon attends ! J'ai mis le mauvais truc depuis tout à l'heure ! Excuse-moi ! Excuse-moi ! Excuse-moi ! J'étais concentré en plus en classement ! Donc on revoit ! On voit Kaizen, Clément actuellement 31ème ! Les mecs qui sont spawn contre nous ! Les Brésiliens qui ont fait la game de leur vie là ! Ils viennent de faire un top 5 4 kills ! Et du coup ils viennent de remonter directement juste derrière ! Ils sont 30ème ! On est actuellement 28ème avec 90 points ! Mais ça joue à rien ! Regardez 2 points ! C'est un petit 25 que tu vas gratter ! Là tu vois Snezi a fait en sorte qu'on soit pas 30ème ex éco avec eux ! Il a réussi à générer 6 points qui font que chaque point est important ! Tu peux passer un palier et gagner 10 000€ d'un coup ! Même plus ! Donc là faut faire la game d'une vie les gars ! La game d'une vie ! Comme tu l'as dit ! C'est parti ! Il est signé sur Skincare ! Il est en train de danser ! Il est signé de fou sur Skincare ! Il est signé de fou sur Skincare ! Il est incroyable ! Il est incroyable ! On a fait ça dans ces autres, plus largez zones ! Avec 25 personnes ! Et puis on a perdu ! Bah si quand même ! Parce que du coup entre chaque palier les gars ! Imaginons là on me respawn ! Et on fait... On descend top 40 ! On aura sûrement perdu 5000 balles ! On ne sait plus exactement ! Si on fait un top 1 avec beaucoup de kills ! On peut gratter beaucoup d'argent ! Ouais ! Et même pour l'honneur les gars ! Pour l'honneur aller chercher ! Il faut tout donner ! Il faut rien lâcher ! On n'arrive pas à aller en late game à 2 ! Alors que c'est vraiment leur force ! Et même eux ils vont être dégoûtés les gars ! Même eux ils vont être dégoûtés ! C'est pour ça j'aimerais bien qu'ils montrent une fois ! Putain pour une fois qu'on avait les zones ! Putain ! C'est la vie hein ! La vie est dure ! Et le problème c'est que t'es obligé de prendre des risques ! T'es obligé un peu de te séparer ! T'es obligé de tenter ! De prendre justement des petits dégâts de Storm Surge ! Parce que vous voyez à la fin ! Vous voyez ce naisy là ! Même s'il avait un stuff god like ! Il était tout seul ! Un moment il est un peu au dessus du seuil ! Il fait un kill et tout ! Et pourtant boum ! Directement la Storm Surge ! Il a 500 en dessous ! 600 en dessous ! Tu peux pas rattraper ! 600 dégâts en dessous les gars ! C'est 3 kills ! Genre 3 mecs en face de toi qui bougent pas ! Tu les déchires ! Il était pas loin ! C'est ça 600 dégâts ! Et il a réussi à remonter ! Là il a réussi à aller dans la zone ! Il manquait une place pour que la Storm Surge casse ! Et malheureusement personne ne s'est tué entre temps ! Mais c'est trop dur ! En 16 games ils ont fait 2 fins de zone à 2 ! Ouais ! Ouais je crois que la stat est bonne ! C'est vrai que durant ces championnats du monde on a fait très peu de endgames ! Après on a dû apprendre ces derniers mois toute une transi ! Toute une nouvelle façon de jouer ! Parce que du coup on a perdu notre spawn les gars ! Qui était la Citadel ! Qu'est-ce qu'on a travaillé depuis 5 mois les gars ! En fait on a travaillé pendant 5 mois Citadel ! Mise à jour Fortnite ! Plus Citadel ! Donc malheureusement on a perdu notre spawn ! On a été respecté ! Personne nous contestait ! Alors que là il y a des mecs ça fait un an qu'ils spawnent au même endroit ! Un an qu'ils bossent les mêmes stratégies ! Ouais en fait il y a certains spawns qui sont actés de nous les gars qui ont pas bougé ! Et les gens bah... Un mois de stratégie nous les gars ! C'est pas pour commencer à trouver des excuses quoi que ce soit ! Mais genre respecter un peu le travail dans le sens où... Bah nous on a perdu notre spawn à cause de la mise à jour ! On a un mois pour le bosser ! Franchement là ce qu'ils arrivent à nous proposer sur un mois sur ce spawn c'est insane ! Et voilà c'est comme ça les gars ! C'est comme ça hein ! C'est comme ça mais c'est vrai que du coup on a du mal à aller en late game ! On a du mal à... Parce que même avant quand on est Citadel on allait quand même vers cette jungle mais d'un angle différent ! C'est vrai qu'on arrivait d'un angle différent et du coup un contrôle de la jungle un peu différente quoi ! Là on arrive de l'autre côté de la jungle ! Le problème de la jungle c'est que c'est très dur ! Il y a beaucoup de bush, beaucoup de végétation, beaucoup de collines ! C'est facile d'y rentrer mais d'y sortir dans la jungle c'est extrêmement compliqué ! Bah c'est extrêmement compliqué ! Et on le voit depuis 3 jours ! Donc euh... Malheureusement on perd souvent un joueur là-bas ! Le spawn c'est 20% de la game ? Bah non c'est un effet boule de neige ! C'est à dire qu'en fait t'as ton spawn que tu connais depuis 5 mois, t'as tes timing exacts ! Tu sais qu'à 3 minutes tu vas avoir ce nombre de ressources exact ! Tu sais exactement le stuff à peu près que t'as ! Non mais les gars vous vous rendez pas compte, un spawn c'est pas que 20% ! Non le spawn c'est bien plus ! Je dirais même que c'est 60% le spawn ! En fait non mais la différence entre le spawn qu'on a actuellement et le spawn qu'on avait avant ! On spawnait tout en haut à gauche, maintenant on spawn tout en bas à gauche ! Ouais ! Donc en fait on arrive pas à la jungle par le bas à gauche alors qu'avant on arrivait par le haut à gauche ! Donc en fait ça change totalement la disposition ! Il t'affronte les 50 meilleurs joueurs du monde ! Mais euh... Mais oui après attention ! C'est pas que le spawn de pourquoi du comment ! Là actuellement on arrive pas à aller en l'autre game ! C'est un facteur qui joue ! Mais là Poda potentiellement ne doit pas mourir ! Là on doit peut-être être un peu plus tac, là on doit être un peu plus... Attention je remets pas les gars tout sur le spawn etc... Mais c'est vrai que... Notre citadelle elle faisait quand même plaisir ! Pour ceux qui ont suivi toutes les qualifications, qui ont suivi... Oh bordel attends c'est stylé ! T'as pas envie d'être sur le pouce ! Oh la la c'est trop bon là ! T'es l'image est incroyable ! C'est elle lui c'est une légende hein ! En même temps il a une voix de fou ! Lui c'est une légende hein ! Leven 2K les gars ! C'est comme ça qu'il s'appelle ! Dernière game ! Allez les gars ! Allez faites nous vibrer une dernière fois s'il vous plait ! The Last Dance ! Ils nous ont rendu fiers ! Quoi qu'il arrive vous nous aurez rendu fiers les gars ! Vous faites partie des 50 meilleurs duo ! Ils ont tout donné ! Ils ont tout donné ! Vous avez tellement progressé ! C'est dingue ! Le début les gars on avait du mal à passer la demi-finale ! Je me rappelle hein ! Le premier qu'on avait regardé où ça se faisait catch de partout ! On avait du mal à faire des late game ! Et parce qu'il y avait des Zéorks même moi ! Ils ont tellement progressé hein ! Ils ont tellement progressé hein ! Ils ont tellement progressé hein ! Mais là le niveau est tellement haut ! Comme on a dit avec Eddon etc... Là faut montrer les gars ! Le but les frères ! Vraiment le but c'est de donner le maximum qu'ils ont ! C'est ça le but ! C'est de ne pas avoir de regrets ! De montrer ce qu'ils sont capables de faire ! Peu importe le résultat ! Peu importe ce qu'ils ont pensé ! The Last Dance les gars ! Ils nous ont montré de très belles choses ! Et c'est pas fini car il reste une dernière game ! Attends et Thomas HD ils sont partis un peu plus loin ! Ils sont partis un peu plus loin Thomas HD cette fois ! Ils sont partis un peu plus loin tiens ! Ok ok ! Et du coup ça... Ça va faire un fight plus long ! Je pense qu'en fait ce qui a niqué un peu plus loin C'est le mec qui se connaît un peu plus loin à chaque fois ! Et du coup ils l'ont denied ! Ok ! Intéressant ! Ah ! Nous on est tranquille on est d'accord ! Oh les verts attends ils sont pas si... Ils sont encore dans les airs ouais ! Ok ok ! Allez ! Attendez ! Attendez ! Parce que les points verts justement ils sont au métal ! C'est très bizarre ! Il y en a un qui est pas euh... Ah ouais ! Parce qu'en fait je crois qu'à Bastion il y a l'audio de français ! Que je voulais voir justement ! Attends ! Où tout le monde se bat justement ! Attends ! Il y en a un il est pas dans les airs ! Ouais ouais ! Il y a Solary Clément et... J'ai peur que ce que j'ai vu tout à l'heure ! J'ai peur que ce que j'ai vu tout à l'heure ! Le trap dans le contemer ! J'ai peur que ça puisse arriver potentiellement ! Je touche du bois ! Le joueur a l'air de s'éloigner ! Ça me rassure ! Mais faut se faire gaffe là les gars ! Faut vraiment faire gaffe ! Il y a aussi des blancs qui sont au nord de Chatret ! Dans l'équipe middle-list ! Qui est en train de se rapprocher dans le rangement de nous ! On va prendre le caillouc ! C'est crazy ! On va essayer d'aller vers cette même rota ! On prend les informations ! Le plus d'informations qu'on peut dans les airs ! Qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de tenter quelque chose ! On prend des informations ! On a été vu ! Ça a été vu ! Est-ce qu'on va aller créer un petit peu de temps sur les joueurs justement ? Au moins on a l'info ! On a l'information aussi ! Est-ce qu'on a l'info des joueurs ? Je vous montre vite fait ce qu'il se passe aussi du côté des Français de l'autre côté ! C'est un duel à bastion entre 3 équipes ! Ok Snezzy va payer les deux je crois ! Il a compris que c'était un trap ! C'est fini ! C'est la dernière game ! La toute dernière les gars ! C'est la toute dernière game les gars ! Ce sera le meilleur duo du monde ! Je ne sais même pas si déjà on peut le dire ! Je n'ai pas vu le top 2, le top 3 ! Si c'est déjà fait ! 100 points au deuxième ! Ouais 100 points c'est normalement... Je pense qu'ils ont eu besoin d'assurer là ! Voilà ils ont eu besoin d'assurer hein ! Clairement ! Allez les gars ! Peut-être qu'ils nous vivraient une dernière fois ! On est en train de loot tranquillement ! Heureusement les Verts qui sont dans leur endroit ! On loot la maison tranquillement ! Attends mais du coup c'est une équipe américaine qui va gagner là ! Potentiellement hein ! Et ça ce serait vraiment fou ! Les cartes seraient rebalancées ! Ouais ! Parce que l'Europe était considérée comme la meilleure région de loin ! Et même au spawn hein ! Même au spawn ! Je ne sais pas ce qui s'est passé du tout ! Pour Thomas Sajdé ! Malibokak contre le Canada ! Mais même au spawn ! J'ai l'impression que pour l'instant on a l'avantage des Américains ! Sur le spawn circuit ! Ouais ! Alors qu'en face c'est pas n'importe qui ! C'est vraiment des... Je pense un des meilleurs duo européens sur... Du moment ! Un des meilleurs duo européens fight ! Bah du moment ! C'est un moment qui date depuis des années déjà ! Depuis un long moment même ! Ils n'ont plus rien à prouver ! Et ils arrivent quand même à leur faire très mal ces Américains ! Allez ! Qu'est-ce qu'on va tenter ? Est-ce qu'on va aller dans cette jungle ? Est-ce qu'on va encore une fois ? Est-ce qu'on va vraiment tout tenter cette game ? Potentiellement l'île volante ? Potentiellement la météo ? D'autres stratégies ? Des trappes à des endroits ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous mijoter ? On est en train de farmer tranquillement ! Il y en a plein là sur stream-off ! C'est l'un seul pas de sniper en tout cas ! Comme officiel ça se bat un peu de partout ! Il y a l'effet sur requin qui sont des européens très 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 forts en fight ! Il vient de faire un petit peu de joueur ! Nous on est tranquille pour le moment ! Nous c'est un début game habituel ! On connaît la chanson ! On revient ! On ne va pas vers la jungle ! Qu'est-ce qu'on fait ? On revient vers stream-off ! Il n'est pas aller chercher les mecs dans le dos à chaque raid nord ! Ça peut être une idée ou alors vraiment on est en train de faire un grand tour ! Il faut potentiellement retourner sur les mecs de cuisse de poulet ! Waouh ! Pendant ce temps-là, un duo européen aussi qui sont en train de se battre contre un autre duo européen ! Chary et Gragas qui viennent de remporter ce fight ! Mais attention parce que derrière il y a la paper et mus, le duo américain qui est en train d'aller backstab ! Ils sont tellement agressifs ! Ils sont tellement agressifs ! On sait les gars ! On a le pompe exotique en plus de ça pour aller impliquer de gros dégâts de construction ! On est en train de les push ! On essaie de reprendre les constructions ! On rappelle, c'est 4 points le kill ! Et malheureusement, qu'est-ce qu'il y a un HP ? Pendant ce temps-là, Podassa et Snezi les gars, ça se passe tranquillement ! Putain mais il est tout seul en train d'attendre de... Ils savent qu'il y a encore quelqu'un ! Ils ont envie d'aller les chercher ! Ils l'appellent Gragas les gars mais bon, il a 13 dans son pseudo, c'est trop dur ! Désolé ! On prend un gig de League of Legends ! Il vient de tomber je crois, il vient de tomber par une autre équipe ! On est pas mort, on est pas mort, on est en train de... Nous pendant le temps-là, on est dans un break, on est en train de potentiellement d'attendre quelqu'un ! Il y a personne à l'horizon ! Il y a vraiment personne ! Mais les gars, le problème pour l'instant, tous nos timings ont bien fonctionné ! On avait parfaitement lu toutes les stratégies ! Là, ok non, en fait ils ont capturé le drapeau, tranquillement ! L'équipe du Nord-Chatrette qui allait bouger beaucoup plus vite, ce qui nous permet du coup de récupérer ses... Et en prenant le drapeau en plus, on sait qu'il y a personne dans cette zone, dans ce jeudi les gars ! Parce que du coup quand tu prends un drapeau dans une zone, ça te met une espèce de wallack avec les coffres dans les alentours ! Ça scan la vie, exactement ! Et le met tout le temps ? Ou ça s'arrête au bout du moment ? Non, c'est juste une sorte de... C'est sur le moment ! Ouais, comme un drone quoi ! Tu sais quand il y a une espèce de... Mais ça reste un petit moment quand même ! Si t'es wallack et que t'es dans la zone, ça reste des bonnes séries ! Il y en a des fois, ils se mettent à la limite justement ! La shockwave elle part, ça scanne et eux ils sont vraiment à la limite ! Et ils re-rentent dedans et du tout, des gens se trappent sur ça ! Ils se disent, ok y'a personne, c'est safe ! Alors que non ! Donc faut faire quand même attention, on a réussi à sortir nous tranquillement ! Grâce à la route à vers la jungle ! Et ça donne juif, ça donne des fois des armes un peu cool ! Par contre ça donne pas de points ! Ah non ça donne pas de points les gars ! Il y a uniquement le drapeau d'Olive du Land qui donne 15 points ! Celui-ci ne donne rien du tout ! Si tu spawns, on n'en a aucune idée les gars ! De toute façon, en général, regardez la barre des feeds ! Sur la barre des feeds, il y aura toutes les réponses ! On a l'air de se diriger vers l'antenne météo du côté de Snezi ! On sait, Camille et Séti qui jouent tout le temps cet endroit très très fort ! On rappelle, ça donne deux slurps ! Plus une carte qui vous permet de scanner et d'avoir un atout qui vous permet de voir la prochaine zone en avance ! C'est extrêmement fort ! Il y en a uniquement trois sur la carte ! Il y a six spawns possibles et trois antennes qui spawnent par game ! C'est allé à part ! Mais ils spawnent tout le temps ! Beaucoup de chance ! Beaucoup de chance ! Il y a un sale duel ! Ping ! Ping ! Contre Kweezy et Venno ! Ah ouais ? Ça c'est deux duos européens extrêmement forts en fight ! Et la game va forcément être un petit peu moins stack ! Parce qu'on rappelle, c'est la toute dernière game de cette coupe du monde ! Il y a à Copenhague ! Des gens qui sont derniers au classement vont forcément essayer de tout tenter ! One last time comme on dit ! Essayer d'aller chercher un top 10 kills, 15 kills, 20 kills peut-être ! Pourquoi pas ! Tout est possible les frères ! On va sûrement avoir beaucoup de spectacles ! J'espère que ce sera du côté de nos joueurs ! On l'espère aussi ! L'orange qui arrive dans le dos ! Qui sont en train de rotin ! Ce n'est pas habituel ! On ne les a jamais vus faire ça ! C'est une équipe qu'on n'a pas l'habitude de voir ! Attention toi à gauche ! On est vraiment concentrés ! Justement regardez ! Vauda qui lui est en train d'attaquer justement Kami et Setti ! Qui sont sur cette antenne ! Du côté de Sneezy on recule ! Parce que du coup on a été vus ! Est-ce qu'on peut potentiellement avoir l'info des Orange ? J'ai pas l'impression qu'on l'est ! C'est un timing un peu compliqué ! Ok on l'a eu ! On l'a eu ! Est-ce qu'on peut gratter quelques dégâts de Storm ? Attention parce que pendant ce temps-là, pendant qu'on est accroupi, on peut être ciblé par les snipers ! C'est toujours très très dangereux ! Ça peut aller très très vite ! On rappelle que les snipers sont one-shot ! Du côté de Vauda Sai on va fuir ! On sait qu'on est pas naïfs tout à l'heure ! On a fait l'erreur de rester un peu tout seul ! Ça veut le voler ! Face aux joueurs blancs ! Cette fois-ci on fait pas la même ! On va rester complètement à deux ! C'est vrai que les Américains sont très agressifs ! Ah ouais mais clairement ! Les Américains adorent ce fight ! Les Européens c'est beaucoup de contrôle ! C'est en mode bon ça a quoi de fight les gars ! C'est trop high risk ! Et en fait est-ce que c'est pas parce que le format fait que c'est 4 points par kill ? Peut-être mais même dans leur région à eux quand c'est 2 points de kill et tout ! Ils sont extrêmement agressifs ! Pourtant généralement on a tendance à dire que c'est un petit peu l'inverse ! Mais dans les grands événements dans les grands 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 moments c'est souvent les plus agressifs ! Et ceux qui osent le plus de choses ! Donc je sais pas si c'est une question de mentalité là-bas ! Je sais pas ! Mais c'est vrai qu'on les voit souvent se combattre ! Ils adorent la bagarre ! C'est tout à l'heure on a ! Putain ils donnent l'avant ! Même à la dernière game les gars ! Même à la dernière game ! Ça donne la voix dans les stades ! Ça fait 3 jours qu'ils arrêtent pas de hurler ! Des légendes ! C'est vraiment des légendes ! Ouais franchement les gars vous pouvez les applaudir dans le chat parce que vraiment ! Ouais t'es trop gg ! Ils sont une cinquantaine ! Une soixantaine ! Je sais pas ! Mais je vous jure ! C'est le grand senti ! J'ai l'impression qu'il y a que eux dans la place ! Y a que eux ! On a vu 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 ! C'est dur pour eux ! C'est dur pour eux ! En plus ils veulent supporter ! Sauf qu'en fait eux ils voient que le stream officiel ! Ils peuvent pas voir ! Il y en a certains qui ont leur portable et qui regardent notre stream en même temps ! Mais ils font leur possible pour essayer de comprendre ce qui se passe et de donner de la force aux joueurs ! Parce que Snezi lui va directement arriver sur un joueur ! Je sais pas si on a l'information ! C'est un joueur qui m'a l'air tout seul ! Le joueur gris juste à côté ! On rappelle le cyan ! La couleur cyan ! Juste en haut à droite de la minimap ! C'est le pot d'Asaï ! Snezi qui est vraiment pas loin d'un joueur ! Et j'ai l'impression qu'il a l'information ! Il est peut-être potentiellement dans un petit bush ! Je sais pas trop ! Mais c'est le point blanc ! C'est eux qui ont tué terre ! Ouais ! Mais il est tout seul j'ai l'impression ! Il est vraiment solo ! Ou alors il est vraiment très très speed ! Je pense que l'autre mec c'est celui qui est dans la tour là-bas ! Ah non c'est des orange ! Parce que là c'est Snezi qu'on voit ! On va s'éloigner ! Vu comme il y a un des joueurs blancs qui est mort ! Il est caché dans quelque chose ! Il bouffe pas trop ! Ou sinon ça se trouve il est mort ! Moi je pense qu'il est tout seul ! Ça me parait bizarre que tu sois aussi speed ! Et pour l'instant on a pas mis beaucoup de dégâts ! On est bien niveau construction ! On a un stuff... J'aime pas avoir ce pompe ! Après comme t'as dit... Peut-être qu'avec les lags en front photo ça peut être cool ! Un petit 29 qui part ! Je sais pas si Snezi a touché aussi ! Il faut qu'on arrive à mettre des dégâts par-ci par-là ! Il faut qu'on arrive à mettre des dégâts par-ci par-là ! Pendant ce temps-là, pour la POV officielle, il y a Clément ! Clément et Kaizen ! Ils comptent pour l'instant à base ! Ça j'aurais bien switch mais attends ! C'est fait un petit laser ! Il faut qu'il m'en a normalement ! Attention parce que tout cas tout cas, on est en train d'avancer sur... Ok non ça va, on change ! Top 40 les gars ! Ils s'arrêtent pas ! Ils s'arrêtent vraiment pas de crier ! On va voir justement les Solari où ils en sont ! Ils ont pas de kill pour l'instant, ils sont bien niveau ressources ! Ils sont en train d'essayer... Ils sont en haut d'un gros bâtiment ! Ils mettent de la Storm par-ci par-là ! Ils mettent des dégâts ! Je pense qu'ils sont plutôt bien pour l'instant les gars ! On va commencer à rentrer dans la jungle ! Un peu se méfier parce qu'il y a l'équipe bleue à gauche, l'équipe violette à droite ! Safe ! On rappelle les push qui sont trop d'être un petit peu buggés ! Les gens ont tendance à beaucoup voir à travers ! Sûrement du OLAG ! Sûrement du serveur qui sont utilisés dans cette grande finale ! Mais Stalic dans le match vient de tomber Bouga ! Stalic champion du monde ! Mais mettons une grosse fouette ! Non ? Toi frérot ! Malheureusement la dernière minute qui est utilisé du coup d'un peu d'Assai ! Peut-être de Sneezy ! Il reste encore roi ! Il est bien ! Sneezy est bien stack ! Bien entendu ! Il faut essayer de réussir à mettre des petits dégâts ! Est-ce que l'équipe orange ? Est-ce que l'équipe orange à droite ? En tant que les supporters à Gentleman ? Bah là c'est les supporters français ! Il y a aussi des Solary ! Non ! Le timing ! On est en train de bouger ! Allez ! Ils peuvent pas savoir les gars ! Nous on voit et tout ! On a toutes les informations ! C'est tellement frustrant ! Faut surtout regarder la mini-carte les gars ! Nous on est les bleu turquoise ! Nous on sera toujours le bleu point blanc ! Et le bleu turquoise ! Le point blanc c'est la POV sur laquelle on est ! Et le bleu turquoise ! C'est soit Poda soit Sneezy ! En fonction de la POV ! Ce que je disais là c'est qu'il y a d'autres supporters qui se sont mêlés justement à nos supporters Gentlemanes ! Il y a des fans de Solary ! Bah là c'est la France ! Ouais là c'est la France ! Donc forcément il y a beaucoup de Gentlemanes ! On va pas se mentir ! Mais là ils ne font qu'un les gars ! Ils supportent les deux équipes ! C'est beau hein ! C'est vraiment beau ! Attention on sait qu'on a des dégâts ! Là on a des dégâts là ! Allez ! Attends ! Attends ! C'est le code qu'est-ce qu'il fait ? Ah non c'est un mec qui est descendu ! Il est parti s'enterrer dans le... Qu'est-ce qu'il fait ? Peut-être qu'il a besoin de dégâts aussi ? On a mis très vite la priorité ! Mais attention parce que du coup quand on tire comme ça on va forcément se faire aggro un petit peu par tout le monde ! On va le laisser partir ! On a peut-être raté un peu de dégâts sur lui ! Ah il y a des gens dessus aussi ! Là maintenant ils sont deux ! Là maintenant ils sont deux ! C'est des mecs hein ! On l'a dit les gars ! C'est la plus dernière game ! En fait il y a des gens qui ont vraiment besoin de kills ! Qui potentiellement peuvent jouer aussi le top 1 ! Qui ont besoin de choper des deux... Il y en a qui n'ont plus rien à perdre ! Même l'huile volante ! Regardez le nombre de joueurs qui sont en train de se diriger sur cette île volante ! Pour justement aller chercher des 15 mouvements ! Aller chercher des kills ! En même temps il y a eu un kill ici ! Oh c'est stylé ça ! Arroche ! Il y a une équipe qui est tombée ! L'équipe de... Apex hein d'ailleurs ! Un joueur Apex qui vient de tomber ! Son teammate aussi ! Allez ! Allez ! Allez ! Un late game à deux ! Un late game à deux ! Faites nous rêver les gars ! Faites nous rêver ! Non parce qu'il y a le point marron qui a l'air d'être un petit peu tout seul ! Isolé ! Il se dirige vers nous ! Je ne sais pas si on a l'information du côté de Sneezy qui est dans le bush ! C'est vraiment pas mal ! Qu'ils viennent se donner en petite offrande ! Un petit giveaway ! Attention de pas trop se pousser au split quand même ! On va aller chercher le poids ici ! D'un côté la carte c'est horrible ! Parce que du coup t'es dans le timing ! Ah bah la carte... Mais après ça me rassure d'avoir la carte quand même ! Ouais moi aussi ! Moi aussi ! Regarde ! Attention parce que le... Le joueur marron qui est vraiment à quelques centimètres de nous ! Ouais mais en fait t'as trop eu de gens de tout terrain non ? On est en dessous dans le stream ouais ! Attends c'est touché comment là ? Elle est mis de la mini non ? Ah non il a quoi comme mine ? On a la boue avec l'atout ! Ah oui ok ! On est dans la boue ça nous régène un petit peu d'HP ! En vrai il a vraiment des bons atouts là ! Regarde le poids de monde qui est bien tout seul ! Apensé je fais les routes ! Je suis en train de se diriger vers lui ! Il y a peut-être un monde où il se fait catch ! Et on peut pas forcément aller à l'état avec des points de dégâts ! C'est un gros spot ! Ouais c'est... Mais il y a moins de joueurs que d'habitude là ! À ce stade de la game ! C'est moins stack ! Et même les game stacks de tout à l'heure ! Vraiment au timing de Storm ça se tue extrêmement vite ! Les gens se font punir instantanément sur les rotations ! Donc il n'y a pas énormément de temps où les gens prennent de la Storm ! Il faut aussi prendre ça en compte ! C'est ce qu'ils ont pris en compte ! C'est ce que Senedi a pris en compte je pense la game d'avant ! Et malheureusement il manquait une équipe à tomber ! Ah il manquait rien ! C'est vrai qu'il l'a entendu hein ! Le point vert là ! Duke ! Duke ! Duke ! Duke ! C'est le mec qui a 1v2 hier en late game ! Ce joueur américain extrêmement fort ! C'était le mec un petit peu tout seul ! Il s'en a l'information ! Je sais pas ! Nous on a l'information grâce à la minicarte mais lui il l'a pas ! On sait pas ! Ça peut être un mec qui est un petit peu speed de son duo ! On n'a pas envie de prendre le risque ! On rappelle on a terminé du jeu assez maîtrisé ! Ouais clairement ! Assez maîtrisé ! C'est beaucoup trop risqué d'ailleurs ! J'espère que la game ! Bah oui c'est bien sûr ! Sur la carte ! On vient de voir une équipe qui a transi ! Ils sont deux top ! On a quand même deux béliers ! Ça c'est une bonne nouvelle ! On touche ! On touche ! On touche un petit peu ! Mais c'est léger ! C'est léger ! Attention ! À la droite ! C'est l'agent ! Regarde le nombre devant ! Attends ! C'est avec l'actualisation ! On est seulement 116 au-dessus les gars ! 116 ! Est-ce que ça va être suffisant ? Je sais pas ! Oh ! Il a peut-être vu un jump là ! En train de tirer ! J'ai un petit peu de l'équipe en face ! A vraiment envie d'aller se rapprocher ! Ils ont senti une occasion ! Ils sont dit 157 de faire prendre la pression là-bas ! Go rejoindre un peu la danse ! Ah là on... On s'est plus donné de la tête ! On tire à droite ! On tire à gauche ! On veut juste mettre des dégâts ! On touche un petit peu ! J'ai l'impression que Podda a mis beaucoup de dégâts ! J'ai l'impression qu'il a mis beaucoup de dégâts ! On est maintenant 224 au-dessus de la Storm ! Mais là faut surtout mettre des dégâts les gars ! Faut jouer tranquille ! On a des constructions pour le late game ! On a un stuff... Bah on a le stator kit de base ! En termes de stuff on est pas très mal ! Surtout Podda qui a économisé énormément de constructions ! Ouais après l'alpompto ! Il faut faire attention aussi aux balles ! Il lui reste plus 27 balles ! Du côté Podda on a un petit peu plus ! Il va falloir vraiment utiliser à bon escient toutes ces balles ! Il faut analyser un peu où les gens se prennent de la Storm ! Essayez de leur mettre la pression ! C'est la zone où on remet encore en vie à deux ! La zone cette fois-ci qui est complètement à l'opposé de nous ! On va devoir passer par les volants ! Malibuka qui vient de tomber ! Malibuka qui vient de tomber ! C'est encore 36 équipes les gars ! Malibuka qui est tombé ! Je sais plus où ils en étaient eux niveau classement ! Parce qu'ils se battaient beaucoup au spawn ! Mais je crois pas qu'il soit très bien ! On va vers eux ! Attention parce qu'on a peut-être l'impression qu'il est tout seul ! Mais il est pas tout seul ! Parce qu'en fait c'est un seul joueur qui a tiré ! Donc peut-être qu'on pense qu'il est tout seul ! Alors qu'il l'est pas du tout ! On a la formation ! Là maintenant on a la formation ! On a entendu un prompt une SMG ! Au moins on sait ! On se dit qu'il est en train de hold des constructions ! Pendant que Podda se heal ! Qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce qu'on a pas l'information justement qu'ils ont une faille ? Est-ce que ce serait pas ça plutôt ? C'est bien ça frère ! Ils ont une faille donc on sait ! On va lui mettre la pression au dernier ! Est-ce que le dernier reste pas ? Justement quelques secondes pour nous empêcher de prendre la faille ! On va vite casser ! Allez ! Allez on le prend direct ! On a pris tous les deux ! Ok ! On a pris tous les deux ! Allez ! On va le plus loin possible ! On nous demande de descendre d'ici ! Très bonne analyse encore monsieur Nikov ! Merci que la faille vous avez absolument pas vu moi ! Pareil ! Pareil ! Je me suis dit comment on se barre d'ici là ! 19 en dessous ! Prends deux au dessus ! Ok ! Allez ! Il y a 7 mecs qui doivent mourir ! Seulement 7 ! Thomas Sajjot va tuer Savage ! Il y a entendu un mec qui s'est fait break ! Il y a entendu un mec qui s'est fait break ! On va all-in ! On est en train d'être chassé ! On sait qu'il a un HP ! Il est knock en fait ! Il a pris une balle de snipe ! On a l'information ! On sait qu'il y a un mec tout seul ici ! On est en train d'all-in justement ! Est-ce qu'il faut récupérer le joueur ? Le mec a un HP ! On a bien touché ! Let's go ! On l'a eu ! Allez c'est deux refresh ! On a eu qu'un kill sur les deux mais c'est un refresh de fou ! Let's go les gars ! La zone encore une fois qui est à l'opposé ! On est top 30 ! 58 joueurs encore dans la game ! Et on est full match du côté de Sneezy ! Et du côté de Podassai ! Ça fait du bien celui-là ! Allez les gars ! Allez ! C'est notre game ! Allez les gars ! Le jugement était bon ! Le jugement était bon ! Il a vu pendant qu'il était en l'air qu'il y en a un qui s'est pris une balle de snipe ! Qui était break ou qui était à terre ! Vous appréciez les responsabilités ! C'est parti directement ! Et au moins on va récupérer des constructions ! En plus on chope un petit peu de points ! Et surtout on récupère aussi des munitions ! On n'en avait plus beaucoup ! On commence à la Bouga qui vient de mourir de la Storm ! Qui vient de mourir de la Storm ! Allez on met des dégâts ! Faut toucher ! Là ça lag beaucoup donc c'est compliqué ! Vous avez l'impression qu'il tire à côté ! Maintenant il tire sur des joueurs qui potentiellement sont AFK ! Au final sur leur écran sont pas AFK ! Allez ! Pas très loin des points ! Pas très très loin des points ! Allez ! On va mettre un coup de canon ! Pas très très loin des points ! On a récupéré les deux canons en full ! On vient à Trota ! S'il vous plait pas de laser en l'air chelou ! S'il vous plait ! S'il vous plait ! On est pratiquement dans la zone ! On a une serve, six flash ! Allez ! Allez ! Allez ! On a un leg game à deux ! S'il vous plait ! Un leg game à deux ! C'est votre moment là ! Je sais pas si c'est une information sûre ! On va voir justement après le lag ! On met beaucoup de dégâts ! Malheureusement pas de kill récupéré sur ça ! On passe très au dessus grâce à ça ! Est-ce qu'on peut aller chercher plus de dégâts sur les mecs ? On est dans la zone ! On est dans la zone ! On est dans la zone ! Mais là du coup il va falloir mettre des dégâts ! Il va falloir mettre des dégâts ! Après on a une slurpe et tout pour celui-là au cas où ! Normalement on devrait la tanker cette Storm ! Mais si on commence à se prendre des dégâts avec les gens ou l'information ! Si on se tape les lags ! Si on se tape les lags ça va être terrible ! Allez ! Allez ! Touche 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 ! Ça lag tellement ! Il y a un HPS qu'on peut pas récupérer ce kill ! Allez ! C'est 4 points les gars ! Allez ! On est top 26 ! Bientôt le top 25 ! On peut potentiellement récupérer des points attention ! Parce qu'on est en train de se faire au lead ! L'équipe adverse qui est en train de nous faire tomber ! Potentiellement plus rendu aggro ! Il faut vraiment faire attention à ça ! Pas de focus serveur ! Si vous voulez breakdé ! Mettez tout en métal ! Non 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 ! Non ! C'est maintenant faut tenir ! Vous avez des maths ! Vous avez des maths ! On tient ! On met des dégâts ! Voilà ! Mettre le focus là-bas ! 42 en dessous de la Storm ! On a 42 et la zone 55 qui est à l'eau ! Oh non ! On vient de tomber du côté de Podassai ! Non ! Il reste que Sneezy ! Le focus serveur ! Sneezy qui a de la Storm en plus ! On est 81 en dessous de la Storm ! Il a quelques splashes pour tenir ! On a la Storm qui est active pour le moment ! Qui lui permet de temporiser ! C'est le brésilien ! C'est le brésilien ! Allez Sneezy ! Ils savent qu'il a la Storm ! Ils savent qu'il est tout seul ! Ils peuvent être tentés d'aller chercher ! On rappelle c'est 4 points ! Allez ! Temporise mon gant ! Comme tout à l'heure ! 45 qui met ! Allez ! Pour un joueur qui meurt ! On va aller tomber ici ! Il n'y a personne ! On voulait justement essayer de choper les joueurs ! On vient de prendre une balle dans le dos ! Allez ! Mais en attendant ! Il est en train de se faire tirer dessus ! La situation est critique ! Top 24 ! On prend quelques points ! Et là ça va commencer à être compliqué ! On n'a plus de heal ! On va récompagner des mini ici ! Par terre ! C'est une bonne chose ! Je prends combien de mort ? Je prends combien de mort ? On l'attend ! Là je crois qu'il faut aller à 40 ! Attends je vais regarder ! Il faut aller à 40 ! Allez ! 3 mecs ! 3 mecs ! 3 mecs ! Seulement 3 ! Seulement 3 ! Il y a des cadavres ici ! On va mettre un bordel ! On a encore des maths ! Mon mat temporisé pour le moment 40 ! Et un joueur ! Un joueur ! Allez ! En plus des dégâts ! Mon grand top ! Mon grand top ! C'est en train de se knocker ! Il ne peut pas plus sur la carte ! On a essayé d'aller chercher ! On tente ! On va reculer ! Pendant ce temps-là ! On est en train de faire un sec en dessous ! Allez ! La Storm qui est inactive ! Il reste 4 mètres à mourir pour la prochaine Storm ! Allez ! Allez ! C'est ton moment ! 14 points ! Il nous reste 47e match ! C'est la préfrontation ! Seulement une mini ! Tout seul ! C'est le dernier représentant ! Le dernier ! Le dernier ! De la dernière chaîne ! Allez ! On entre en train de retard en premier ! Il y a seulement 2 personnes à mourir ! On est tellement dessus ! 2 personnes ! Allez ! C'est rien ! À 30, ça s'enlève ! Allez ! Seulement 2 personnes ! Allez mon grand ! Il a tué je crois ! Allez ! T'as pas eu de chance la game d'avant ! S'il te plait un peu de chance ! C'est ton moment ! Un peu de chance avec vous ! Tu lui casse la gueule ! Non ! C'est terminé les gars ! Malheureusement ! On fera un point ! On fera une game à 20 points ! Je sais pas si ça va nous faire monter au classement ! Normalement on devrait monter au classement ! La zone qui était tout en haut de la map ! Ouais ouais ! Un break quoi ! Potage j'ai pas compris comment il est tombé ! Je pense lag serveur ! Le serveur avec lag ! C'est compliqué ! On a pris vraiment la grotte absolument toute la carte ! Je sais pas pourquoi ! Alors qu'on était bien en zone ! Enfin je vais ici ! Je sais pourquoi ! Ils avaient besoin de Storm les mecs en face ! C'était eux ! C'était eux ! Les Brésiliens qui ont tourment depuis le début ! Oh le karma ! Regardez c'est les Brésiliens les gars ! On se met sur les Brésiliens ! Les Brésiliens qui ont carrément la hauteur dans la game ! Qui vont peut-être aller chercher ! Une victoire ! Après qu'on les ait boloss au spawn ! Le karma qui fait peut-être les choses ! Et il s'est en train sur les deux dernières games de faire deux grosses perfs ! De toute façon on en avait parlé du jeu brésilien ! Il y avait pas mal de gens qui... Wouah ! Et l'oeil est pissant ! L'oeil est très très pissant ! Il est tout seul ! Ils sont trop forts ! Il va gagner c'est sûr ! C'est sûr ! Grosse Kertus qu'il a mis là ! En tout cas pendant que vous êtes encore très nombreux les gars ! Je tiens quand même à faire un merci général ! On va voir un peu ce qu'il se passe ! Oh la la ! Oh non j'ai trop le seum ! Ça a tout cassé ! Est-ce qu'on irait pas sur le stream d'Officel pour le moment ? Un camp qui est en vie ! Cole, son duo vient de mourir ! Oh non ! On est tous seuls en ce clutch ! Oh non ! Il reste beaucoup d'Américains en vie ! Beaucoup d'Américains en vie ! On n'a plus eu du tout de construction ! On est touchés ! On commence à la Camille et City ! Qui sont encore très bien ! Qui sont encore tous les deux en vie pour représenter l'Europe ! Et après je pense qu'ils vont quand même finir devant nous ! Les Brésiliens du coup ! C'est possible ! Mais en vrai franchement ! D'un autre côté ! En vrai ! Ils ont bien joué ! Il n'y a rien à dire ! Ils ont bien joué ! Ils sont juste tombés dans le plan machiavélique ! Pocket Zone ! Et là regardez le Legrand ! Qui est très bien joué de la part de Camille ! Putain ! Il ne met pas la slurp ! Alors qu'il a... Il va la mettre justement pour tanker un petit peu ! Le dernier moment c'est bien fait ! Ça vient tuer au joueur ! On va récupérer les plus fraîches ! On est top 5 ! Il reste notre joueur encore dans la game ! Qui va remporter ces championnats du monde les frères ? Je pense qu'on sait qui va les remporter ! Mais qui va... Qui va finir deuxième ! Qui va finir troisième ! C'est juste qu'il va finir deuxième ! Là il y a beaucoup d'argent en jeu les gars ! Beaucoup d'argent ! À chaque kill tu peux potentiellement gagner 50 000 de plus ! C'est énorme ! Oh t'es sûr il a voulu sneak ! Il reste que des Européens avec Batman Buga ! Oh mon dieu ! Il arrive en sneak qui derrière Seti ! Camille qui a complètement détruit le duo ! Seti qui a réussi à survivre ! C'est un 2 ! V1, V2 ! C'est incroyable ! Troulex Chico, Team Européenne ! Camille Seti, Team Européenne ! Et il me semble qu'il reste Batman Buga ! Le seul représentant de l'Amérique ! Qui reprend la hauteur en plus ! En ABD pendant ce temps, Camille Seti peut l'arrivée ! Il veut les amouriller dans les airs ! Seti qui va attirer sur le jeu ! Camille qui reste l'HP ! Il a eu au deal ! Il vient de tomber Chico de hauteur ! Il reste roulé ! On sait qu'il a un HP Camille ! On sait qu'on va essayer de low-link pour y jouer plus de renseignement ! Seti qui a survécu en bas ! C'est un 1, V2 ! 1, V2 ! C'est incroyable ! Le meilleur duo d'Europe ! Il a 6 kills ! C'est l'OHP en bas ! Oh mon dieu ! Attends, il va se passer quoi ? Seti qui a un HP ! Et il s'est remporté ! Et il s'est remporté ! C'est Chico ! Sur cette toute dernière game ! Moi j'ai cru qu'ils avaient ce galoche au début ! Ouais ouais ! Regardez Cooper et Hero ! Ils savent ! Cooper et Hero ! Ils savent ! Ils savent ! Ils savent les gars ! Oh mon dieu ! Ils sont actuellement champions du monde ! C'est fait ! S'ils le savent ! Tu peux voir le classement ! Tu peux voir le classement ! Et les gars ! C'est les 50 meilleurs du haut ! Qu'est-ce qu'on peut espérer nous ? Un petit top 26, 25 ! Peu importe le résultat ! Non, ils nous ont fait vibrer ! Je suis un peu dégoûté pour eux ! On est un peu dégoûté pour eux ! On sait qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin ! On sait ! Oh là 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 ! Non, franchement GG ! Bah ouais, vérité ! Ce sera le palace du corps ! Élise, elle va me tuer ! Magnifique ! C'est un gros GG ! Ah la coupe, elle est magnifique ! Ils sont partis les chercher ! Ils ont fait top 2 ! Top 2 ! Top 1 ! Non, c'est trop ! C'est trop la regularité ! Rien à dire ! Ils ont régalé ! Et la coupe du monde qui repart en Amérique ! Elle repart en Amérique ! Après, non ! En duo, elle était en Europe ! C'est quel démo que ça a quoi ! Je sais pas pourquoi frérot ! On sait tous que la première World Cup c'est Booga ! C'était la solo ! Ouais ! Je suis désolé parce que t'as fait la duo ! Mais tu sais, y'a un truc ! Non mais je suis d'accord ! Et puis Booga il est encore là ! Malheureusement pour lui ! Bah Booga... Il a quand même remonté dans le 3ème ! Aïe, aïe, aïe ! Je crois qu'on fait 27ème ! Et Gzeko ! 27ème meilleur duo du monde, les gars ! 110 points, 110 points ! Comme quoi, 2 points de plus ! Et euh... Wouah ! Un kill de plus ! Et boum ! On passe dans... Ouais ! On serait passé 24ème ! Ils sont où les autres français ? Est-ce que j'ai pas vu ce qu'ils ont fait dernière game ? Aïe, en dessous ? Clément et Kaizen ! Ouais, ils sont top 37ème ! Ouais ! Alors du coup les gars, pour les deux duos français, il y aura top 27 du coup de Snezi et Podassai ! Et top 37 de la part de Clément et Kaizen ! Easter Savage, Vajid, 36ème ! Kaizen, pardon ! J'ai dit Kaizen ! Ouais ! C'est Taizen qui était en tête parce que j'ai vu son pseudo en même temps ! Aïe, Bouka, Thomas HD, 39ème ! C'est bizarre de voir Thomas HD aussi bas ! L'innovation des fans sur nos joueurs ! Les applaudissements, c'est magnifique ! C'est des cracks ! Vous voyez pas ça sur les images les gars ! Ouais ! Ils peuvent être fiers d'eux les gars ! Ils peuvent être fiers d'eux ! Rappelez-vous hein ! Pour se suivre activement la France ! Depuis un petit moment, on sait à quel point la France a été compliqué pour eux ces dernières années sur Fortnite ! On a plus le niveau d'avant ! C'est une certitude ! Mais je pense que là, sur celle type du monde, on a quand même réussi à montrer de belles choses ! Tu peux pas aller avec eux un p'tit coup ? J'ai une question moi ! C'est genre Solari et Gamers of the G Il est chez qui Mero ? C'est la question que je voulais poser tout à l'heure ! Mero... Bah si, y'a pas de truc ! Et chez personne je crois ! Et chez personne ? Et coupeur non plus ? Qu'est-ce que t'es cette mannequinante ? En fait, tout à l'heure je me suis dit par exemple, si Camus et Seti gagnent, la coupe va chez qui ? C'est dans quelle structure ? Il a coupé en deux, j'sais pas ! Il a coupé en deux ! Là, c'est encore pire ! Ils ont pas de structure ! Voilà, ils ont envoie deux ! Ils vont aller faire un celui qui a fait le plus de kills ! J'sais pas, ouais... Tu sais, tu fais un peu... C'est pas, il a chiffé 1000 à la coupe hein ! Non, comme nous on a fait pour la Game of Corp, un mois d'un coup... Bon, nous elle est toujours restée chez... Chez Smarap, elle a pas bougé ! Chez Smarap, elle a pas bougé ! Mais normalement c'était genre deux semaines, un mois chez toi, puis après tu nous l'envoies, puis après... Deux coups, là je crois qu'il y en a qu'une seule ! Camille, Seti, deuxième au classement, vous voyez justement le cash prize ! True Lake, Chico, troisième ! Eh, y'a vraiment beaucoup d'Européens dans le top hein ! Top 2, top 3, top 4, c'est Européens ! Le top 10 aussi, y'a beaucoup d'Américains ! Ouais ! Franchement c'est... Putain, c'est des Américains qui ont gagné quoi ! Ouais ! Y'a combien d'équipes américaines ? J'avoue que je sais pas... Y'en avait beaucoup hein ! Y'en avait 18 ! 18 je crois ouais ! Non 18, mais là, dans le classement, dans le top 10 final ! Y'a les premiers ! Mero c'est Américain ! Cold et Akon c'est Américain ! Emzo Rice c'est Américain ! Rit Ritual c'est Américain ! Et les autres j'ai un doute ! Ok ! Donc y'a quand même au moins minimum trois duos Américains ! Parce qu'ils étaient pas forcément attendus d'après les pros, etc. Et au final... Y'a quatre duos Européens ! Mero et Kalaj ! Y'a les GFUs dans le chat ! Ouais ouais ! C'était incroyable ! Même là les gars vous avez donné là ce fort de fou hein ! Je sais pas si vous vous rendez compte ! À un moment je crois qu'il y a eu un pic de viewers à 140 000, 150 000 viewers ! Enorme les gars ! Pour du Fortnite ! C'est... C'est vraiment insane ! Waouh ! Clairement ! Donc un grand merci à vous tous ! Merci à tous ceux là actuellement qui nous écoutent encore potentiellement de Paris ! Je sais pas si vous avez coupé le stream directement ! Non je pense qu'on est jusqu'au bout c'est sûr ! Un grand merci tout le monde ! Et puis bah nous on aura vibré tout au long du week-end ! Un grand merci à nos ultras forcément qui sont dans le public ! On ira les remercier après ! Je pense qu'on les verra après qu'on ait coupé le stream ! Parce que je crois qu'on doit pas tarder pour couper le stream les gars ! Mais un grand merci général ! Vraiment ! Les gars ça fait six mois et deux jours ! Du coup c'est bon ! C'est bon je suis à jour ! Qu'on existe ! Vous avez répondu présent pour Valorent directement ! Pour Fortnite ! Vous avez répondu présent aussi ! Vous êtes là à suivre tous les Skandinikovs sur les Cash Cups pour la plupart ! Vous êtes là à chaque fois pour les Majors ! Et aujourd'hui vous avez encore plus répondu présent pour la World Cup ! C'est dingue ! Un grand merci les gars ! Donc un grand merci à vous les gars ! Parce que bah c'est beau ! C'est beau clairement ! Et c'est là qu'on se dit qu'on regrette pas du tout de s'être lancés dans cette nouvelle aventure ! Et merci pour tout ! Il y a plein de surprises qui arrivent les gars ! Il y a eu un petit... Un petit moment... On a été grand ! Il reste quand même la World Cup à côté les gars ! Voilà je la laisse quand même ! Voilà un peu plus grand c'est bien ! Mais un grand merci tout le monde ! Vraiment clairement ! Et il y a plein de choses qui arrivent ! On était un peu pas FK mais il y a pas eu trop d'actualité depuis l'Ascension forcément ! Donc il y avait eu les FNCS à la fin de... Pendant les vacances d'été un petit peu ! Mais sinon il y avait pas eu trop d'actualité ! Là on reprend un petit peu ! Mais ça nous empêche pas de bosser ! Il y a TFT ! Ah ouais ouais ! Et là il y a plein de bonnes choses qui arrivent ! Plein de bonnes choses qui arrivent ! En tout cas on donne tout pour ! On va regarder un petit peu ce qu'il se passe là ! Le listening c'était gagnant justement ! C'est à la rentrée ! Attends c'est quoi ça ? Les bots ? T'as un bot ? C'était un bot ? C'était un bot ? Ils ont pas dit moi alors ! C'est quoi ? Ils sont en train de montrer la dernière game ? Ah ouais ! Parce que les highlights où ils tuent un bot bon ! Epic Games ! Ils ne lisent jamais ! C'est un solo, c'est un solo ! Ok, je vais aller brûler les autres ! On va chercher à chacun qui sont ? Non, non, c'est un solo ! C'est un solo, c'est un solo ! Pensez-moi sur moi ! Je vais aller vous entendre ! C'est un solo, c'est un solo ! Ok ? Ils ont tué Tyler ? Ah ils ont tué Tyler ? C'est un solo ! Bonsoir ! Ok, je sais pas trop quoi penser de ce highlight ! Je ne veux pas vous mentir. Mais ouais, juste tout ça pour dire un grand merci à tout le monde. Ils sont quand même tapant à la faire. En soi, oui. Oui, oui. C'est le meilleur duo français. C'est le meilleur duo français. On le savait déjà, les gars. On le savait déjà. On s'est déjà qualifiés pour la World Cup. On le savait déjà, les gars. C'est le 27e meilleur duo du monde. Oui, c'est ça. Et il y a beaucoup de gens sur Fortnite. Et je pense que là, dans les prochains mois, pour rappeler les gars, à chaque qualification, il y a déjà rien qu'en Europe, il y a 30 000 inscrits à chaque fois. C'est des duos. C'était dur, les gars. C'est ouvert à tout le monde. Tu as des gosses de 8 ans qui sont trop forts au jeu. C'est trop, trop dur d'être régulier. Surtout, comme on a dit, il y a les spawns qui changent. On a un spawn Citadel pendant 3 mois. Et d'un coup, du jour au lendemain, boum, la Citadel n'existe plus. C'est comme ça. Il faut s'adapter, malheureusement. C'est le jeu, je pense, où il faut le plus s'adapter. Parce qu'il y a des jeux, comme League of Legends ou quoi. Ouais, il y a la méta qui change. Il y a un nouveau champion. Il y a un machin. Mais là, tu peux vraiment, du jour au lendemain, tu dois potentiellement changer tous tes automatismes. Et vraiment, tous tes automatismes. Et si Fortnite est comme ça, on a signé pour ça dans tous les cas. Ils le savent. Et voilà, ils sont très bien adaptés tout au long de l'année. Qu'il y ait des katanas, qu'il y ait rien, qu'il y ait SNK, qu'il y ait des bugs. Ils sont très bien adaptés. Ils sont qualifiés. Ils font 27e au général. Et voilà. Et voilà, franchement, on est très fiers d'eux. Je pense que le cof a bien résumé le tout. Encore un grand merci tout le monde. Je ne sais pas si vous avez des trucs à rajouter, les gars. J'espère qu'on a vécu une bonne Coup du Monde, les gars. On rappelle, on n'est pas des casseurs professionnels. On n'a plus de bon. On a essayé de tout donner avec les Ultras ici. On n'est pas du tout objectifs. Il y a des moments, on mettait des gros plans parce qu'on était juste là. On est comme vous, les gars. On est passionnés. On a vraiment tout donné. On rappelle, ça fait plus de six mois qu'on est avec ces joueurs qui se donnent tout, tous les jours, non-stop. Ketzone, il a encore fait nuit blanche la mi-dernière. Ils ont, je pense, qu'on peut être très fiers d'eux. Ils ont donné le maximum. En tout cas, moi, je suis extrêmement fier d'eux. Ils n'ont pas démérité. Et voilà, les gars. J'espère qu'on a réussi à vous transcender, à vous rendre fiers. Qu'ils vous ont rendu très, très fiers du maillot que sûrement beaucoup d'entre vous portent là chez vous et que vous avez passé un très, très bon moment en notre présence parce que nous, vraiment, on s'est régalé. Moi, je me suis régalé, les gars. Vraiment, je suis très content d'être venu ici cast du Power Night et franchement, j'ai pris une claque. J'ai pris une vraie claque. Le niveau de jeu était exceptionnel. Même le show. Le show était incroyable. Le show était incroyable. Il y avait tout, tout, tout. C'était incroyable. Ce genre de show, je ne l'ai pas vécu depuis très longtemps. Ouais, ça fait de fou. J'ai eu des frissons et tout, carrément. C'était génial. On a vécu des choses. Il y a eu des hauts et des bas. Un grand merci à notre staff aussi, à notre staff qui a fait le déjeuner et mon boulot. On a eu un stream de qualité grâce à Rizzo qui est juste là. Et Aaron aussi. Et Aaron. Merci Rizzo pour le live. Merci beaucoup. Clairement, il a rejoint l'équipe il n'y a pas longtemps, les gars. On n'est pas compte de bien qu'il nous fait. Et même les gens sur Twitter. Lucas avec les fans de la vie partie. Il était très occupé ce week-end, les gars, moi, je vous le dis. Très occupé, très fatigué. Il voulait vivre un peu l'aventure justement avec les supporters aussi. Donc, un grand merci à tout le monde. Je ne sais pas trop quoi vous dire, les gars. Je pense qu'on va voir un peu l'interview des gagnants quand même. Bien sûr. Des gagnants quand même. Je viens ici, je suis en train, like, après la dernière Inventation, je me suis rendue très doux. Mais je me suis rendue que je m'aimplique, un peu plus, 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 plus. Je me suis rendue Je voulais être confident. Je me suis profEnférité. Je venais de l'oublier pour faire des gens. Je m'as pas dit. Je me suis partie de tout, j'ai fait ce que j'ai besoin. Est-ce que je peux répondre ? Bon, comment vous allez vous avouer C'est la fin de cette situation. C'est la fin de cette situation. C'est la fin d'intervalle. On le fait des match-up de match-up de match. C'est la fin d'intervalle. C'est super. C'est super. C'est super. Il y a souvent souvent, on le fait de la fin d'intervalle, mais comme on le fait de parler de toi. Coupé, tu peux rien faire. Coupé, tu peux rien faire. Il y a des moments où c'est juste toi. Et tu étais dans ta style. Et tu ne savais pas. Tu vas aller aller le distance. Les éliminations, les placements, où est-ce que ça vient, dawg ? Je ne sais pas, je suis juste génial. Merci beaucoup. Final question. J'essaie d'écouter, focus. Comment ça se sent ? Comment ça se sent ? J'espère que tout le monde dans le monde a l'écouter quelque chose comme ça. C'est insane. Je n'ai jamais pensé de jouer des jeux à la petite fille, à la petite fille, à la petite fille, c'est insane. Je ne peux pas imaginer comment les gens qui regardent. Oh, c'est insane. My mom's watching back home. I love you, mom. I love my whole family. This is insane. Cooper. Absolute insane. That feels great. Pour les fans out there, what will you tell them ? Let them know. Keep moving, man. Life's gonna knock you guys down so many times, even outside of playing video games, and it's just about getting back up. If you stay down, you're gonna stay down. Like, that's how it works. You just gotta get up and keep moving. That's my best advice. Cooper, you want to say something? C'est beau ce qu'il dit. C'est beau ce qu'il dit. Ne perdez jamais un sport, les gars. Coming from me especially, just chase your dreams, man. I've played this game for 3 years, having little to no earnings, and I'm on the main stage now, being great. Feels good. Let's go. Royal Arena, make some noise. Look at these teams. The fans will like you. And I'm on the main stage. Yeah, I'm on the main stage. Franchement, it's a big. It's amazing. Yeah, I'm on the main stage. The guys, I don't know how long it's left because they won't move. Before we get ready to say goodbye, let's go for a second. Just, les gars, globalement, thanks. A great thanks to The Green Suite et tous les supporters qui ont fait le déplacement que ce soit à Paris et du coup ici à Copenhague je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars on a 50-60 personnes peut-être je ne sais même plus parce que même le dimanche il y avait encore plus de personnes qui se sont déplacées jusqu'à Copenhague pour supporter un roster Fortnite pour supporter les Gentlemates et ça ça n'a pas de prix les gars c'est juste totalement insane et juste un grand merci tout le monde et allez donner de la force aux joueurs parce que certes on passe à côté de la coupe aujourd'hui ne vous inquiétez pas que les deux là-bas ils sont revanchards moi je vous le dis là ils sont déjà en train de bosser les prochaines cups là déjà maintenant je crois qu'ils sont repartis en training derrière mais là ils sont déjà au bout de camp là ils sont déjà au bout de camp non mais oui en tout cas ils savent qu'ils doivent encore bosser ne vous inquiétez pas qu'ils vont continuer de bosser c'est des charbonheurs et ils vous rendront fiers j'espère que déjà là ils vous ont déjà rendu fiers et voilà c'est le 27ème meilleur duo les gars du monde c'est le meilleur que le français les gars mais oui parce qu'ils savent qu'ils sont capables de mieux ils savent qu'ils sont capables de mieux donc c'est pour ça il va mettre des tweets je suis désolé etc alors qu'ils font partie des 27 meilleurs duos du monde allez les féliciter les gars allez leur donner plein de love nous on vous laisse sur ça les gars on va laisser le stream officiel finir le stream on comptera tout simplement on vous fait des bisous les gens et on vous dit à la prochaine pour une prochaine aventure prochaine aventure M8 je crois c'est TFT championnat d'Europe voilà si j'avais ceux qui veulent voir notre jeu de vieux et sur ce je fais des bisous les gens on vous fait plein de love encore merci tout simplement des bisous et tutus les gens tout le monde 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 qui a été tout le monde tout le monde à l'hôp tout le monde ce sont des ce que ce jeu est c'est magique c'est un peu pour le monde c'est c'est un plaisir de tous les gens de l'hôp qui a été en tant avec vous, et je voudrais juste réiter de tous les fans, tous les joueurs pour montrer ce que Fortnite a offer, notre amazing production team as well. C'est une expérience et une expérience que je n'ai jamais oublié. Et Zeke, je vous remercie pour, vous savez, pour être le capitaine de l'équipe. C'est quoi que c'est ma job c'est. To tout le monde, merci beaucoup. De la talent crew, from Vivid, from Levin2K, from Frankie Ward, from these two of your casters, the production crew, from Epic to the fans, to the players, this is all possible because of you guys, your passion, your love for the game. It's hard not to get emotional, but man, as many said, this is what this is all about. So we just thank you from the bottom of our hearts. Thank you for your love of Fortnite. We cannot wait to see you all for 2024. So until then, as always, we love you. Keep yourself safe and we'll see you on the Battle Bus. Bow down. Bip, bip. 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 Sous-titrage ST' 501 ...